Puis nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place. Quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques ? Effectivement, nombreux sont ceux qui parlent du blockchain. Mais pour que ces challenges soient soulevés, il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. 1. Quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement ? Les cycles internet, quel sera l'internet de demain ? Est-ce que nous serons face à des datas autoroutes ? Paragraphe 3.1.1. Puis 3.1.2, qu'est-ce qu'on appelle le digital, le numérique ? Puis 3.1.3, comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées ? On parlait avant de solutions IRP, SAP, MES, en bref de solutions pro-logiciels. Sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchain de management industriel, voire gouvernementaux, institutionnels ? Paragraphe 3.1.4, qu'est-ce qu'on appelle un ASIC, un serveur, un réseau, une architecture, un langage, un protocole, un script, une base de données ? Ces moyens informatiques vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains ? En 3.1.5, aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des tiers de confiance, des consensus, des gouvernances. Mais quels risques en termes de sécurité ? A qui faire confiance ? La confiance se dématérialise, elle se transfère sur les algos, le code et les langages informatiques. Les proof of x sécurité, je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3.1.5. Puis, dans le paragraphe 3.1.6, nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de ruper et se transformer aujourd'hui et à quels enjeux elles devront répondre. Puis, dans le paragraphe 3.1.7, en matière de sécurité, quels moyens technologiques on dispose ? Déchiffrement, chiffrement, hash, encryptation ? S'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité ? Puis, dans le paragraphe 3.1.8, nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract ? Quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que le code pourrait devenir loi ? Point d'interrogation. Paragraphe 3.1.9, les IOT, les IEOE, les D-Apps pour Decentralize Application ? Ouh là, sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexion ? Infiniment possible entre le monde réel et un monde virtuel. 3.1.10, qu'est-ce qu'un QR code ? 3.1.11, est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques ? Et quid des sécurités ? Le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains, voire même les anéantires pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions ? 3.2. Sommes-nous au fond, au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques ? La scalabilité, le scaling, le segwit, le sharding, le lightning network, le lightning speed, sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever ? Au fond, comment encadrer la sécurité de projets IT ? Ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé ? Qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC, Software Development Life Cycle ? Puis, en 3.3.2, nous ferons également un focus sur l'automatisation, en fait, des contrôles qualité. Qu'en est-il à venir des réglementations ? Crypto, RGPD, des normes, des certifications, des accréditations, des labels, des agréments, ICO, STO, ICCO, etc. Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment des gages formels de qualité-sécurité ? Puis, au fond, en plus des transformations à venir, ne pourrait-il y pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métées de contrôle ? Est-ce que nos normes, nos labels auront lieu d'exister encore demain ? Puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser, avec une gestion des risques proactives, ce qui pourrait, de loin, transformer nos vies, nos façons de penser, peut-être. Puis, paragraphe 3.4. Qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat, des levées de fonds, ou des canaux permettant à des particuliers d'investir ? Aujourd'hui, comment ces business models d'investissement sont en train de rupture ? ICO, STO, ICCO ? Ok, c'est parti ! Je vous invite maintenant à me suivre dans le chapitre numéro 3, que j'ai intitulé « Processes technologiques » ou je dirais « moyens technologiques » qui sont en fait, en quelque sorte, les blocs support-dépendants à l'émergence de ces nouvelles révolutions, incluant une révolution autour de la phagocytose des datas dépendantes. Qu'est-ce qui va permettre de concrétiser toutes ces révolutions ou ces points de rupture ? Alors, nous allons voir quels sont également les challenges autour des moyens supports technologiques infinis pour transformer notre présent vers un futur qui sera aussi data phagocytose-dépendant. J'ai envie de dire, vous avez peut-être connu, vous êtes de la même génération que moi, vous avez vu les aventures de Alice au Pays des Merveilles, bien qu'Alice, elle n'était pas toujours au Pays des Merveilles, il y avait de nombreux challenges à résoudre, mais à côté de ça, à chaque fois, il y avait une morale à la fin de l'histoire et elle solutionnait toutes les difficultés. La blockchain, c'est un peu la même chose. C'est, je dirais, la promesse d'une blockchain au Pays des Merveilles. Est-ce que ce sera la finalité, risque ou opportunité ? On va voir. En tout cas, attenant à ce futur possible, il y a également beaucoup de challenges autour des solutions technologiques sur lesquelles ces projets blockchain vont également s'appuyer. C'est ce sur quoi on va se consacrer dans ce chapitre numéro 3. Alors, la data est au cœur également de tous les challenges de demain. En fait, la data, c'est une sorte de substance primaire qui va nous permettre de nourrir les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on est au paradigme de l'imbrication de nombreux challenges, de multiples sous-boucles de micro-macro-révolutions qui devront s'imbriquer les unes aux autres pour permettre dans leur globalité d'engendrer le point de rupture final. Donc, il y a, en fait, l'avènement de cette nouvelle technologie est interdépendante à de nombreux autres challenges. Donc, maintenant, on va voir transition chapitre 3. Focus sur les moyens technologiques cumulés pour transformer la data. Donc, quels éventails de moyens historiquement cumulés et présents sont actuellement à disposition afin de transformer le jus, la matrice, la substance primaire en une substance secondaire à forte valeur ajoutée ? L'Internet de demain sera-t-il à forte valeur ajoutée ? Donc, pour ce faire, on dispose et on doit encore relever de nombreux challenges sur de nombreuses ressources, des moyens plus ou moins humains, mais voire également technologiques, financiers. Quand je dis moyens humains, c'est également la capacité des hommes à comprendre, en fait, ces nouvelles technologies, à les utiliser, à les améliorer, la R&D, le nombre de développeurs également, etc., etc. Il y a également, ce sera fonction dépendante de nombreux facteurs indirects, que je veux dire financiers, parce qu'il faut bien financer la R&D. Donc, on verra les ICO également, tout ça, mais on le verra après. Donc, de nombreux éléments, en fait, doivent être mis en place pour permettre l'avènement de nouveaux services, de nouveaux produits et répondre aux besoins de mettre en place une nouvelle économie autour de la donnée, donc de la data. Alors, l'émergence de nouveaux outils, tels que des services, des produits, qui devraient normalement optimiser l'efficience des chaînes de valeur, en fait, de nos processus ancestraux et l'émergence, l'efficience de cette nouvelle chaîne de valeur, elle est vraiment très focussée sur, en fait, des processus d'extraction, de stockage, d'exploitation et de transformation, en fait, de tous ces ultra big data en une valeur ajoutée systémique et systématique. Voilà pourquoi, parfois, on parle de quatrième révolution industrielle, mais surtout une quatrième révolution qui se voudrait même, peut-être, social et planétaire. Donc là, on va mettre des points de rupture et de nombreux points de rupture qui vont complètement changer nos façons de vivre, de penser, de produire, de mettre en place nos aspects réglementaires, juridiques, etc. Donc, je vous invite à me suivre, on va faire un focus technologique, justement, sur quels sont les éléments clés qui vont être support de ces révolutions, quels sont leurs stades d'avancée, quelles sont les innovations et les ruptions qu'il faudrait en attendre. Quels sont, seront, seraient ces nouveaux moyens technologiques de notre siècle ou du siècle futur ? Donc, dans la famille intelligence artificielle, je demande la matrice, la ou les substances, les mères nourricières du succès potentiellement de l'avènement de cette intelligence artificielle, une intelligence qui se voudra cognitive, plus ou moins aidée par, peut-être, l'avènement des technologies en chaîne de bloc, etc. Alors, vu d'ensemble d'un processus de transformation de la data, alors là, je vous invite à aller voir aussi le paragraphe que j'avais fait, 1, 6, 2, sur Deming et Porter. Je m'inspire, en quelque sorte, de l'inspiration de Deming et de la chaîne de valeur de Porter. Donc, processus d'identification des données d'entrée. En fait, en données d'entrée, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une explosion, à ce jour, quantitative des datas. Elles sont plus ou moins publiques, elles sont plus ou moins privées, certaines sont plus ou moins confidentielles. On a également à ce jour des moyens de concentrer la data. C'est par exemple, c'est l'exemple d'Internet, des réseaux, du mailing. On a également, face à ceci, des risques attenants liés à la sécurité, des failles, des hacks. Et on a des moyens de data cumulés d'exploiter indirectement, également, entre parenthèses, à l'insu des citoyens, ces données. Et ceci s'est mis en place depuis plusieurs décennies de façon plus ou moins invisible. Donc, en fait, nous-mêmes, de par les réseaux, la diffusion de plein de choses sur les réseaux sociaux, en fait, on a permis de mettre en place le machine learning, le deep learning, et de mettre en place l'avènement de l'intelligence artificielle. Plus ou moins sans le savoir, je vais dire. Donc, à côté de ça aussi, dans les process d'identification des données d'entrée, qu'est-ce qui, au ce jour, nécessite la transformation de la data ? C'est qu'on a une explosion aussi des créativités entrepreneuriales, risques ou opportunités court-moyen-long terme, voire pour un citoyen. On a aujourd'hui, en données d'entrée, on a de nombreux vides juridiques, on a des défauts d'anticipation des cadres réglementaires. Confère le paragraphe sur la singularité. En données d'entrée également, dans un aspect droit, et notamment droit fondamental et universel et justice, on peut se poser la question de savoir, en données d'entrée, si aujourd'hui, on n'est pas face à des problématiques et on a besoin de répondre à des enjeux en données de sortie qui viseraient à rétablir le respect, l'application, l'anticipation, la gestion des risques, d'anticiper justement tous les vides juridiques qui amènent des litiges et de nombreuses non-conformités. Est-ce qu'on ne devrait pas renforcer notre droit et devoir de vigilance ? Est-ce qu'il ne conviendrait pas par ces nouvelles technologies justement de être plus à même de déclarer les soupçons et d'anticiper les risques liés à la corruption, la fraude, le blanchiment, le terrorisme bien en amont ? Est-ce qu'on n'a pas des défauts en données d'entrée dans le cadre du respect et de l'application des luttes contre le blanchiment, fraude, terrorisme, l'AML, anti-money laundering et de réponse aux obligations de KYC, known your client, pour éviter en fait toute déviance des systèmes actuels ? Aujourd'hui, en données d'entrée, qu'est-ce qu'on va intégrer dans un système et ce qu'on appelle données d'entrée ? Donc dans ces données d'entrée, on doit répondre à qui dans ces processus de transformation ? On doit répondre en fait à ce qu'on appelle des influenceurs. Ce sont plus ou moins des parties prenantes ou des tiers de confiance. Parmi ceux-ci, en fait, on va avoir par exemple des influenceurs géopolitiques, macro, microéconomiques, àquels on devra répondre et auxquels on est obligé de se soumettre, mais également on a des régulateurs, des administrations, des institutions qui mettent en place des cadres auxquels on doit répondre et on a également des entreprises, des start-up, des GAFA, des NATU, des licornes, etc. Et les particuliers qui bien sûr font partie des données d'entrée du système. C'est l'état du système initial à l'instant T. Qu'en est-il de notre système à l'instant T ? Et en quoi ce système va pouvoir être transformé et quelle va être la valeur ajoutée de toutes ces avancées technologiques ? Alors, là je vous invite à aller voir ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur les derniers points que j'ai cités. Donc ma chaîne en français et en anglais. Donc sur le moteur de recherche YouTube, vous ajoutez yepapod.global et vous ajoutez le mot-clé sur lequel vous aimeriez être renseigné. Le KYC, les notions de sécurité ou de contrôle interne, l'AML, etc. Donc plus de 600 casts audio dont des conférences. Alors, on a vu le processus et les données d'entrée. Qu'est-ce qu'on appelait les données d'entrée ? Maintenant, on va aller voir. En fait, mon chapitre 3, il se focalise justement sur les moyens de transformation. Ces moyens supportent justement à la transformation. Et c'est ce sur quoi on va se focaliser, on va aller en détail, on va faire un focus sur ces moyens. En fait, qu'est-ce que je pourrais appeler moi un processus ou un moyen de transformation ? C'est-à-dire que j'ai une machine à laver. Dans ma machine à laver, en données d'entrée, j'y mets mon linge sale, j'active le bouton, j'allume ma machine à laver et ça, c'est mon processus de transformation. Et en données de sortie, je récupère mon linge propre. C'est l'amélioration continue. Voilà, j'ai amélioré l'état initial qui était sale en un état final qui est propre. Donc, dans mon processus et mes moyens de transformation, en fait, c'est continuer à utiliser peut-être les technologies dont on dispose encore. voir les sélectionner ou je dirais même voir les parfaire justement en implémentant encore plus de R&D et en répondant à de nombreux challenges. On le verra plus loin avec le lightening, la scalabilité, le sharding, etc. On a donc des révolutions du passé. Allez voir le chapitre 1. On a des progrès et des avancées technologiques. Allez voir le chapitre 2 qui vont nous permettre de concrétiser ce chapitre 3. Donc, justement, compléter les avancées technologiques et permettre de concrétiser les avancées technologiques du présent pour peut-être expérimenter celles et déployer celles qui seront dans le futur. Donc, en processus d'identification des données de sortie, quelles pourraient être nos données de sortie face à toutes ces transformations ? Ça pourrait être de répondre à l'urgence de mettre en place des cadres réglementaires plus proactifs, plus pro-gestion et anticipation de la gestion des risques, protéger les datas, les données personnelles, plus ou moins confidentielles, protéger la santé, sécurité, sûreté des citoyens, simplifier les produits et les services, les rendre plus user-first, plus user-free-only et régler, en fait, également les urgences en mettant en place des audits automatisés et réglementaires des non-conformités visant à assurer la santé, sécurité, sûreté de tous les citoyens et également de faire des grosses économies de coûts et voire même peut-être de régler ce gros problème d'emprunt et de dette qui s'accumule. Donc en fait, ce serait en données de sortie en valeur ajoutée et en amélioration continue, ce serait saisir l'opportunité de créer de nouvelles valeurs ajoutées, peut-être plus user-first, user-friendly, plus sécurisées, plus sécurisantes, etc. C'est de répondre par la finalité de nouveaux moyens, d'essayer de viser, extraire, collecter, de mieux organiser, de mieux centraliser, de mieux harmoniser, ainsi de mieux contrôler, peut-être même de mieux diffuser, d'enrichir, améliorer, exploiter, valoriser les datas pour le bénéfice de tous, non pas que des bénéfices pour répondre à des envies d'hypercapitaliser. Là, on serait plus dans la déclaration universelle et des droits de l'homme et on pourrait effectivement envisager, orienter la révolution et la rupture de tous ces projets pour rétablir l'équilibre de l'équité et la parité. Alors, révolutionner, innover, ruper, transformer, au service de quoi ? de nouveaux besoins, usage, utilité, de nouveaux services, produits, plus qualités, plus efficients, peut-être plus simples, peut-être même plus accessibles, entre parenthèses, pour les non-développeurs ou non-friendly avec l'informatique, des solutions qui se voudraient donc plus décentralisées, plus harmonisées, plus libres, plus créatifs, enfin bon bref, transformer nos vies actuelles et par là même, en données de sortie, carrément, peut-être même créer une nouvelle économie ou transformer l'économie traditionnelle par la transformation de la data, notamment entre autres. Mais la data est vraiment au cœur de toutes les prochaines transformations et la transformation et l'exploitation et la valorisation de la data sera fonction dépendante de ces avancées technologiques. Donc, en 3.1, nous allons voir que nous sommes face à des révolutions technologiques cumulées. Quelles sont les révolutions de ces moyens ? Comme vous allez le constater, donc je n'ai pas d'expertise hyper informatique, technique, en développement, en architecture, en réseau, ni même en programmation, en langage, en codage, etc. Mais je suis juste une curieuse. J'essaie de comprendre où je mets les pieds et j'essaie de me renseigner, de me documenter. Donc, je dirais que la juste position de tous ces moyens à centraliser en termes de communication, tous ces moyens, ils ont permis de centraliser une communication de type universel, compréhensible par tous et de tous. Allez voir mon paragraphe 1 sur les révolutions des langages, notamment. Donc là, aujourd'hui, on passe encore à des ruptions au niveau des communications et des modes de communication universels. Donc aujourd'hui, en fait, on est face à quelque chose qui nous semble être une vraie usine à gaz qui est en cours de construction. de nombreux challenges futurs consisteraient à les rendre justement à ce jour plus simples, avec des solutions plus tout-en-un, plus packageable, plus plug-in, utilisable par tous, inter- ou transutilisable, complètement interconnectable, évolutive, en permanence et pour finir de plus en plus compréhensible par tous les communs des mortels, plus user-friendly et plus user-first. Dans ma vision, la blockchain au pays des merveilles ou l'intelligence artificielle au pays des merveilles, je dirais YEPA, c'est en quelque sorte le world challenge du siècle. Mais ça semble bosser, alors, excusez-moi, je me suis lâchée un peu, mais ça semble travailler globalement, sacrément dur, en fait, sur le fait de relever tous ces challenges et effectivement, je constate depuis pas mal d'années que certains sacrifient depuis beaucoup, en fait, leurs jours, leurs nuits, leur temps libre, leur famille, leur désir d'être en couple, voire même d'avoir un enfant, tellement, en fait, les passions autour de ces sujets semblent très puissants. Voilà. Il y a un investissement qui est de plus en plus collectif, de plus en plus important et on voit bien que ça déchaîne les passions humaines et ça pourrait, peut-être, je pense ou pas, peut-être nous surprendre sur bien des points et des avancées qui pouvaient nous sembler impossibles à l'instant T pourraient éventuellement le devenir demain, voire après-demain, voire dans des mois, des années, des décennies à venir. Donc, les chapitres qui vont suivre vont me servir à essayer de comprendre en fait toute la dimension des enjeux, voire même les problématiques que sous-entendent les challenges et l'avènement de ces nouveaux paradigmes et qu'est-ce qui pourrait orienter les chemins que nous prendrons dans nos carrefours futurs, vers quoi allons-nous ? Internet de demain sont en quelque sorte des data autoroutes. Donc, dans la famille intelligence artificielle, je demande les moyens de nourrir, de développer et d'interconnecter les communications avec différents formats, différentes natures, sujets, tailles, etc. Homogénéiser les diversités de transferts, les types d'échanges, types de dialogues entre différentes matrices, entre différentes substances qui nous distinguent entre le monde virtuel avec les mondes réels, voire notre manière d'interpréter les représentations que l'on se fait des mondes réels. Donc, on est face à des data autoroutes et le moyen, ce serait Internet. En premier lieu, mais pas que ça, nous verrons après. Mot-clé, révolution 1.0. Alors, les mots-clés autour d'Internet, c'était déjà noté comme une révolution 1.0, une sorte déjà de Big Bang, un Big Bang digital, numérique, initié et transposé sur plusieurs périodes. Alors, environ quand même 1915 à 1960, on avait quand même la naissance de concepts précurseurs. On avait des pics d'approfondissement technologique également. Allez, moi, je reste sur des fourchettes très larges, je dirais de 60 à 80. Et de 80 à 90 à 2000, on avait encore d'autres pics. Donc, on voit bien que les avancées technologiques fonctionnent par des vagues, des cycles. Ils sont plus ou moins reproductibles, de fortes amplitudes, de fortes fréquences, etc. Et à cette époque, par exemple, l'Internet semblait limité. On avait simplement de l'Internet avec des types HTML, des bandes passantes qui étaient plus ou moins limitées. À ce jour, on a des nouveaux outils, des moyens qui pourraient venir compléter ou suppléer justement ces paradigmes offerts par l'Internet pour nous diriger vers des paradigmes de nouvelles valeurs, avec des paradigmes même de mettre en place des nouvelles économies. Alors, est-ce que ce sera nos volontés ? Est-ce qu'on va disposer de moyens pour le faire ? Est-ce qu'on va avoir la volonté, en fait, d'utiliser ces nouveaux usages ? Est-ce que c'est réellement des besoins qui sont concrets ? Est-ce que ça va répondre à des besoins de créativité ? Et jusqu'où iront ces créativités ? En fait, on ne sait pas trop. Alors, tout ceci a été mis en place par des suites successives d'inventeurs, d'entrepreneurs, voire même des solutions et moyens mis à disposition par des fournisseurs. Ça vient de multiples environnements. Parfois, certains sont uniques et ont une importance. Ce sont des facteurs influenceurs majeurs. La créativité, elle peut être de type individuel, collectif. Et aujourd'hui, on voit bien que le virage dans lequel est imposé le cadre réglementaire façonne aussi de loin la forme des autoroutes, la largeur, la vitesse qu'on va pouvoir emprunter, les restrictions de vitesse qui y seront faites, etc. Le nombre de voies de sortie qu'on pourra emprunter, etc. Alors, Internet de deux mains, donc moyens, usage, besoin, utilité, produits, services, connecter des mondes, des individus, des promesses de réseaux informatiques de type peer-to-peer, public, voire même privé, mettant en place de nouveaux standards de communication. Avant, on avait les protocoles en TCP, c'est-à-dire les Transmission Control Protocol, on avait l'IP avec l'Internet Protocol, on avait les pages de type HTML, qui étaient des mélanges de textes, de liens, d'images, on avait la notion d'adresse URL avec des protocoles de type HTTP, etc. Donc, Internet, ça appuie la mise en place des télécommunications possibles, plus ou moins électroniques, la mise en place et la collecte de données, ça a permis l'émergence de la naissance du Big Data, l'Internet, peut-être même des objets, a été initié par la naissance d'Internet et nous a permis de mettre en place progressivement la multiplication de chemins d'accès numériques. Ça, ça a changé aussi et ça a permis l'avènement de paradigmes complètement sociaux, des paradigmes géopolitiques, des paradigmes également économiques, changer également déjà des business models de gouvernance, mettre en place en fait des nouveaux canaux pour permettre d'accéder à des services et des produits, le e-commerce, ça a également rupté un peu le droit, la liberté et la justice avec le problème des données personnelles et autres. Enfin bon bref, on a une analogie qui est à faire, Internet, ok, mais il y avait déjà effectivement là aussi une analogie entre la notion de blockchain, de chaîne de bloc et les protocoles Internet de type TCP, IP. Voilà, je n'irai pas plus loin. Remarque, pourrait-on comparer en quelque sorte la révolution Internet à la révolution blockchain ou alors est-ce que c'est la révolution Internet qui permet de donner naissance à la révolution blockchain également ? Pouvons-nous expliciter l'intérêt médiatique autour de ces révolutions ? On évoque souvent le terme de bulles, de tulipes, de ponzi, de scam, de hack à des défauts simples de maîtrise ou de vision concrète des retombées futures évidentes face à des éléments qui au début peuvent nous paraître incertains mais qui peuvent nous paraître certains à être déployés dans l'avenir. Donc en fait, on a peur de quelque chose que généralement on ne peut pas maîtriser et anticiper à l'avenir. Donc souvent, on aurait tendance à le qualifier de bulles, de tulipes, de ponzi, de scam, de hack puisque la révolution Internet était également qualifiée par la naissance d'une bulle, bulle spéculative autour d'Internet, etc. On voit bien aujourd'hui sur les IPO, les marchés cotés en bourse, les grandes capitalisations et autres, que les GAFA ont été énormément valorisés dans le temps. Donc est-ce qu'il pourrait arriver la même chose sur la révolution avec la révolution blockchain ? Donc la révolution blockchain pourrait-elle être plus ou moins forte que celle d'Internet ? Quid 2 ? Quelles forces sont à prévoir ? Les fréquences ? Les amplitudes ? Est-ce qu'il va y avoir des effets isolés, cumulés, additionnels, exponentiels ? On ne peut pas l'anticiper. Donc nous ne pouvons à ce stade que spéculer sur des promesses en fait d'avenir incertains, bien qu'effectivement, quand on s'intéresse un peu à l'avènement de l'ensemble de ces technologies et de leur inter-imbrication possible, on peut se demander si effectivement elles ne pourraient pas être prometteuses et explosives. Donc au vu des ressources matériels, humaines, financières, régulateurs, utilisateurs, lambda, aujourd'hui, on voit bien que ces avancées semblent de plus en plus captiver l'ensemble des foules. Donc demain, Internet, comment sera Internet ? L'Internet de demain pourrait-il bien être différent de l'unique Internet que nous connaissions actuellement ? On pourrait se demander si des nouveaux Internets de valeur et de différents niveaux pourraient se mettre en place entre différents continents et différents pays. Différents continents, différents pays auraient peut-être différents Internets, on ne sait pas. Et ou par quels moyens ? Différents Internets qui se baseraient sur des moyens, mais également en fonction des usages, des utilités et des besoins. Des nouveaux Internets pourraient en fait façonner les modèles de sociétés que nous choisirons ainsi pour demain, indirectement peut-être. Et ou que nous, voire même que nous pourrions subir, on ne sait pas. Il pourrait y avoir des Internets en réponse aux besoins des booms démographiques, booms des gestions, exploitation, business, sécurité, des datas. Donc demain, un nouvel Internet de la valeur, ok, vers des nouveaux Internets peut-être des multi-valeurs, multi-formes, multi-cibles, multi-usages. Des nouveaux Internets multi-utilités, multi peut-être consortium ou multi-décentralisation, voire même peut-être des Internets multi-centralisés. Moins étatiques, plus pire tout pire, cette fois-ci multi-participatif ou multi-collaboratif. Quelle promesse des Internets de demain ? Difficile d'anticiper. Néanmoins, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'on aura une transition et une vitesse d'adoption qui pourraient être auto-régulées par elles-mêmes naturellement. Aujourd'hui, on voit bien que la complexité des technologies et les challenges à surmonter qui sont encore quantitatifs restent le facteur limitant de l'adoption de toutes ces nouvelles technologies et de ce que sera l'Internet de demain. Donc, dans un futur proche, il pourrait y avoir peut-être deux Internets au début, plus ou moins peut-être des dominations géographiques ou de certains continents, puis quid deux ? Ce que pourrait devenir l'Internet en Asie, l'Internet peut-être aux États-Unis, en Russie, peut-être en France, est-ce qu'on pourrait avoir une domination avec un mouvement dynamique, c'est-à-dire des changements, plus ou moins des dominances d'Internet sur certains continents à un instant T, puis d'autres continents qui prennent la dominance, on ne sait pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir des courses à la data et à l'exploitation de data ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des guerres de suprématie, plus ou moins technologiques également, d'accès à cette data, ou du captage de la data ? On irait bien plus loin que l'or jaune traditionnel comme l'or physique, à l'or noir après comme notre pétrole. On passerait justement à de l'I-or, et cette I-or pourrait être le captage cette fois-ci de data, qui prendrait bien plus de valeur que nos références traditionnelles. Qui sait ? Donc il y aurait des guerres de suprématie, plus ou moins technologie, à la phagocytose de la data. Donc combien de versions internet il pourrait y avoir ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des versions censurées d'internet ? Ou est-ce que même on pourrait avoir des internets hybrides, plus ou moins fermés, plus ou moins ouverts, avec une notion de consortium, plus ou moins décentralisés ou plus ou moins complètement centralisés ? En 2025, 2030, 35, 40, 50, il pourrait y avoir différentes internets, avec des internets libres, voire même peut-être plus ou moins payants. Qui sait ? Le monde de demain pourrait-il être découpé en catégories ? Nos vies, ainsi, seraient peut-être plus privés ou complètement centralisés et pas du tout privés, complètement traçables, ou plus ou moins, donc systématiquement et systémiquement tracés, avec des possibilités de restrictions à l'accès de l'information. L'information serait ainsi retravaillée pour épouser des sens de propagande, peut-être, des pré-programmations passives en open source des masses dont on n'aurait pas connaissance. Aujourd'hui, on peut aussi se demander si la data information, les médias ou autres sources, en fait, ne sont pas une pré-programmation passive en open source des marques, des masses. Aujourd'hui, on a tellement de data information qu'on ne sait même plus si c'est de l'information ou de la désinformation. Donc, indirectement, la transition, elle est peut-être déjà en train de se faire. Science ou fiction, je ne sais pas. Irrationnelle, imprévisible, prévisible à chacun sa vision subjective du sujet. Mais quel pouvoir pourrait avoir les GAFA, les NATU, sur justement l'inflexion, l'amplitude, la force qui va être donnée au virage du monde de demain ? Point d'interrogation. C'était des facteurs influenceurs majeurs. Donc, je dirais, remarque, au fond, rien de nouveau sur ce que je viens de dire puisqu'il existerait déjà différents niveaux d'Internet, au fond. Il y a déjà différentes couches d'Internet avec des couches déjà préexistantes, plus ou moins invisibles ou plus ou moins non conscientes pour l'ensemble des êtres ADN, êtres humains que nous sommes. Et on l'utiliserait sans même le savoir ou l'avoir identifié. Par exemple, Internet est potentiellement déjà découpé en différents niveaux, des niveaux de web communs, des surfaces vers des web qu'on pourrait appeler plus ou moins profonds, plus ou moins accessibles. Et il existerait déjà sur l'Internet qu'on utilise, en fait, différentes couches avec des racines qui ont été précurseurs de la mer web. Des sortes de pilotes, de management central qui conviendraient peut-être de ne jamais toucher. Internet est bien né d'un noyau. Comment être capable d'identifier ce noyau ? Qui pilote ce noyau ? Qui l'a mis en place ce noyau Internet ? Et comment est-il potentiellement sécurisé ? Comment ça sait que personne n'a jamais eu accès à ce noyau central d'Internet ? Il doit bien en exister. Toute pyramide est basée sur des fondements. On a la base sur laquelle on rajoute différentes couches. Comment ça sait que personne n'a jamais été capable de hacker ce noyau ? Je ne sais pas. C'est peut-être une question qui n'a pas lieu d'être. Alors dans notre futur plus ou moins proche, on pourrait être mis face à des nouveaux niveaux encore plus complexes d'intégration de couches web et cette fois-ci voire même des couches qui se voudraient peut-être plus quantiques et donc de plus en plus inaccessibles pour le commun des mortels et pour les intelligences biologiques nos intelligences biologiques ADN. Donc effectivement, on passerait à des internets si complexes avec des couches d'intégration si complexes que effectivement, ce serait peut-être l'intelligence artificielle qui serait capable eux-mêmes de prendre commande sur la direction qu'on va donner à nos mondes futurs. Alors pas de boule de cristal, perso, vouloir essayer d'anticiper le futur c'est égal à spéculer mais on a quand même le droit de se poser quelques questions. Alors confère paragraphe 3.2 au carrefour des limites force, faiblesse, menace sur l'avènement de ces futures avancées technologiques possibles. Enjeux, disruption multiple carrefour scalabilité sécurité user first user friendly confère le paragraphe 3.1.10 aussi. Qu'est-ce que la notion de QR code ? C'est des potentielles sources d'informations qui sont encodées qui mettent à disposition des informations sur les services les produits infinis donc vers des ruptions des automatisations de connexions entre le monde réel virtuel et l'open internet mobile. confère également chapitre 4. Au carrefour de nouvelles opportunités de construction de nouveaux business modèles peut-être même de société. Quid 2 ? Que choisirons-nous ? Serons-nous proactifs, actifs, passifs, complètement désintéressés, conscients ou inconscients dans l'adoption de ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'il y aura un intérêt collectif ou juste isolé, individuel ? Est-ce que ces nouvelles technologies pourraient ramener l'équité et la parité ? Comment rétablir potentiellement les libertés et les égalités ou au contraire accroître la disparité des richesses, précarité, paupérisation, voire montée de tyrannie ? Donc, on verra dans ce chapitre des scénarios en fait, MOF, c'est-à-dire avec différents scénarios possibles. Confère paragraphe 4.1 également. Quel pays-continent maintient un dynamisme assez avancé autour de l'avènement de ces nouvelles technologies de rupture potentielle ? Quel pays-continent pourrait dominer à terme ? Confère le paragraphe 4.1.1. Exemple de l'Asie, la mère génitrice, incubatrice de très très nombreux projets technologiques du futur pour ne pas donner de pourcentage. Confère paragraphe 4.5. Au carrefour des risques de singularité, science ou fiction ? Paragraphe 4.6. Au carrefour des multipluritokenisations, des économies, des sociétés. Allez, je vous invite maintenant à me suivre dans le paragraphe 3.1.2. Souvent, on fait une confusion entre le terme digital et ou numérique. Voilà, on va essayer de voir comment on distingue ces deux termes. Alors, il y a des segments de moyens qui appartiennent aux mêmes grandes familles. D'où parfois les confusions ou les difficultés pour les définir. Et souvent, comme je le dis, ça dépend qui regarde, quand on regarde et d'où on regarde et qu'est-ce qu'on regarde en fait. Et sur quelle échelle de temps on regarde également. Ça, ça modifie de loin la définition d'un terme. Et les définitions de termes sont à mon sens dynamiques. Elles évoluent dans le temps. Alors, il y a des influences également indirectes. On a des influences économiques et politiques. Le débat est courant, important, récurrent, justifié ou injustifié. Vouloir définir quelque chose, est-ce une perte d'énergie ? Allez voir mon chapitre 1 dans la définition de tous les évolutions, révolutions, ruptions du passé. Est-ce que c'est vouloir définir quelque chose, c'est être trop puriste ou au contraire, non, il faut un cadre parce qu'il faut mettre en place des définitions qui soient norminatives, des cadres des références. Donc, point d'interrogation. Pourquoi cette grossière erreur entre confusion digitale et ou numérique ? Est-ce vraiment une erreur si lourde de sens ? Est-ce que la frontière n'est pas nette simplement ? Ou est-ce qu'il y a une interrelation entre ces deux termes ? Car le dynamisme autour de la profusion des moyens émergents et des usages en modifie aussi le sens des définitions ? Et ça, ça participe à les faire perpétuellement évoluer. Ça fonctionne de la valeur des usages que l'on en fait et les usages utilités évoluent dans le temps. Donc, on va quand même essayer de s'intéresser aux racines, aux traductions sémantiques, étymologiques, françaises, voire anglo-saxonnes de ces termes. Au fond, est-ce si important de savoir distinguer strictement digital et où numérique ? En fait, il y a un lien culturel dans la notion de digital et où, puis numérique. C'était, je dirais, cette culture digitale, elle s'orientait autour d'une fashion tendance. On a eu des fashion tendances d'adoption dans les années 70, 80, puis 2008, puis 2018, etc. Donc là aussi, les définitions, je dirais qu'elles s'adoptent des cadres cycliques. En fait, ça varie. On a quand même une interface centrale qui relie ces deux termes. Internet, le WebFix, le Web 1.0, le smartphone et l'avènement du Web 2.0, etc., etc. On pourrait arriver au 3.0, 4.0, 5.0. On ne sait pas jusqu'où on va aller. En tout cas, ces termes, il semble quelque part complémentaire. Mais qui dépend de qui, d'où, comment et pourquoi on les regarde et on cherche à les utiliser ? C'est ce que je vais essayer de comprendre et c'est ce qui conditionne leur définition peut-être. Alors, numérique, mot-clé, alors ça, ça renvoie à une dimension plus ou moins technologique elle-même, à nous-mêmes également et à l'usage lui-même qu'on en fait. L'informatique actuelle est de type binaire, 0 et 1, confère informatique quantique, qui se distingue quelque peu par de nombreuses, enfin, de nombreuses particularités du langage. Allez, je ne m'égare pas. Donc, l'informatique binaire, c'est en quelque sorte le premier ordinateur de type première génération qui a donné lieu à l'Internet de première génération. On avait un écran, un clavier qui était fixe, on avait la possibilité de se connecter, accéder au web, Internet, à des applications, etc. Tout ça, ça évoquerait le numérique, sauf erreur. Donc, on a une orientation, je dirais, moyen. Ça oriente, le numérique, oriente vers des activités de type quoi ? Numérique et à des formats, des supports. Exemple, des encarts publicitaires, des frigos, des montres, du son, de la vidéo, des appareils photos, etc. Ce sont des numériques, des applications numériques non digitales. Exemple, un coin, un cryptoactif, une e-monnaie sont quant à eux des monnaies digitales et ou numériques ? Point d'interrogation, c'est ce qu'on verra plus loin. On va essayer de comprendre. Le digital, le mot-clé, qu'est-ce qu'on appelle et quel cadre pour la notion de digital ? Mot-clé, digitalis, digitus, donc en quelque sorte qui se rapporte au doigt. Une épaisseur, une notion d'épaisseur, digite, qui se réfère à une séquence à n chiffres, comptée sur ses doigts ou comptée en informatique. Le digital, c'est le nombre, l'empreinte, dans sa racine anglo-saxonne. Elle est donc, cette définition, orientée non pas moyen, mais ressource humaine. Je dirais, le moyen qu'il utilise, l'utilisateur, l'expérience, le digital, oriente vers la notion de ce qu'est la pratique, de l'usage qu'on en fait. La deuxième génération d'Internet, par exemple, de par les smartphones, qui, eux, étaient, donnaient, donnaient des moyens à support, tels que des écrans, des claviers, cette fois-ci, mobiles et non pas fixes, qui donnaient accès à des connexions rapides, voire même instantanées, toujours accès au web, à Internet, à des applications, cette fois-ci, en plus à des réseaux sociaux et également à des outils de désintermédiation. Et ça, ça évoquerait le digital. Donc, usage digital ou numérique. L'intérêt, au fond, il est peut-être commercial. Ça consiste à bien identifier des cibles, par exemple, une cible marketing, par des canaux, des moyens d'accès vers des utilisateurs. Alors, on va donner des exemples pour essayer de comprendre ce qu'il faut dire numérique et ce qu'il faut dire digital. Par exemple, moi qui a opéré en termes de contrôle interne dans les fintechs et qui a une forte affinité avec les fintechs, les fintechs, à ce jour, comparativement aux acteurs traditionnels bancaires usuels, ils proposent des solutions financières, dites à mon sens digitales. Les fintechs proposeront des actifs numériques 100% décentralisés. Watson, lui, quant à lui, serait un outil technologique numérique qui viserait à impulser le déploiement de ces nouvelles solutions digitales. Le digital natif, quant à lui, est une génération digitale à 100%. Pas sûr, j'ai mis entre parenthèses. Un enfant des années 80-90 est familier avec le web 1.0-2.0. C'est ma génération. Le natif, l'utilisateur du numérique, a une empreinte numérique à imprégner sa génétique comme une éponge. Allez voir, par exemple, les enfants de nos générations. Si vous regardez les petits boucles et que vous les mettez en contact avec une tablette, on a l'impression qu'ils ont déjà intégré dans leur inné, dans leur ADN, le fait que pour tourner une page, il faille faire glisser le doigt sur la tablette. C'est comme si c'était devenu quelque chose de spontané. C'est ce qui nous distinguerait des digitales natifs et des générations Y. Donc, au fond, il n'y a pas que les anciens, voire les générations Y qui cherchent à distinguer ces terminologies. En fait, nous, générations Y, on pourrait en donner une définition du digital et du numérique qui pourrait être complètement différente de celle, en fait, des digitales natifs qui utilisent ces nouveaux services aujourd'hui. Donc, exemple, pour réserver un restaurant, voire votre manicure, vous vous déplacez. C'est ce qu'on appelle la confiance physique, la praticité, en quelque sorte. ou vous préférez appeler directement. Donc, ça, ça dépend de votre psychologie. Vous êtes né dans les années 50, vous êtes né dans les années 80, 90, vous êtes né dans les années 2010, 2015, etc. Peut-être pas 2015, mais voilà. Vous n'aurez pas les mêmes réflexes. Par exemple, vous allez pouvoir préférer appeler directement. À ce moment-là, vous êtes peut-être en fait un digital. Ou vous allez préférer envoyer plutôt un mail ou compléter tout simplement un planning sur le site web du prestataire de service. On parlera de numérique. Donc, en fait, digital, numérique, en fait, le but, au fond, le moyen, la finalité, c'était peut-être d'élargir les cibles marketing. C'est élargir les canaux potentiels en permanence en donnant les moyens d'accès au web, à des applications mobiles, déployer les outils smartphone, les connecter à des lieux physiques et connecter en fait un monde réel à un monde virtuel. Voilà. L'essentiel autour des acronymes digitales plus ou moins numériques viserait en fait à inventer en quelque sorte des outils, des moyens de viser davantage, en quelque sorte, indirectement, peut-être la satisfaction client, l'utilisateur. Donc, satisfaire des besoins en anticipant, ça, ça permet de répondre et de remettre le consommateur au centre et de répondre à des exigences qui sont plus user first ou user friendly. Donc, dans l'avènement aussi et la distinction du digital ou l'évolution des termes autour du digital et du numérique, l'influenceur majeur, c'est l'avènement du smartphone. Alors, le smartphone, en fait, le mot-clé, je dirais que le smartphone, le mot-clé autour de tout ça, c'est un moyen, un canal d'accès à Internet plus ou moins mobile, au digital, d'accès au numérique. L'éruption porte, quant à elle, plus sur l'innovation qu'elle-même ou sur l'éruption qu'elle apporte par une adoption quantitative de masse qui devient de plus systémique et systématique. Les révolutions dans les façons d'accéder à ces nouveaux produits et ces nouveaux services et des nouvelles formes et des nouveaux canaux de communication plus ou moins, de distribution, plus ou moins d'accès, plus ou moins de démocratiser, plus ou moins simplifié, plus ou moins disruptif. Au jour d'aujourd'hui, on est face à des pyramides des âges qui évoluent et forcément, dans l'avenir proche, on aura plus de digital native. Mais aujourd'hui, l'accroissement démographique et le vieillissement de la population fait qu'il reste encore beaucoup de personnes qui ne sont pas familières avec l'outil Internet, l'outil informatique. Donc, il faut considérer tous ces cibles potentielles et c'est également les catalyseurs qui vont impulser l'adoption ou pas et la vitesse d'adoption de ces nouvelles technologies. Alors, maintenant, on va passer à un chapitre sur un point qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne puisque ça a été, ça a été, comment je dirais, ça a été ma fonction professionnelle pendant de nombreuses années. Donc, voilà, on va traiter le paragraphe 3.1.3, l'émergence des potentiels des blocs industrie. On va regarder les solutions du passé et comprendre comment ces solutions du passé vont s'adapter au présent et vont potentiellement s'adapter dans le futur. Les blocs industrie, alors, elles reposent sur quoi ? Avant, on avait des solutions qu'on appelait IRP, SAP, MES, qu'on va traiter en long, large, en travers un peu. C'était en quelque sorte des solutions pro-logiciel, pro-giciel, etc. Aujourd'hui, on est face à un nouveau paradigme qui vise à transformer ces solutions traditionnelles pour les faire évoluer vers des blockchains de management de type industriel. Pour faire simple, l'ensemble de ces nouvelles technologies s'appuie sur des challenges du siècle, passés en cours et futurs, qui consisteraient à l'aboutissement de nouveaux paradigmes visant à connecter notre monde réel, nos environnements, nos entreprises, nos institutions, voire même nos données biologiques, notre cerveau, à un monde qui se voudrait plus virtuel dans le management, le pilotage. Et ces derniers, management et pilotage, s'opèreraient en dualité avec intelligence humaine et intelligence artificielle. Voir des pilotages exclusivement par des intelligences peut-être à terme artificielles. Alors, est-ce que, on pourrait se poser la question de savoir, au fond, est-ce que c'est la machine qui viserait à contrôler l'homme ou simplement à nourrir des challenges, des avancées et des promesses de révolution future ? Quelle sera la relation homme-machine ? On va essayer de le comprendre à travers le changement des métiers et des façons d'entreprendre. Comment les entreprises de demain pourraient produire ? Quelles solutions vont-elles utiliser ? Et quelles sont leurs difficultés ? Investissement de départ pour retour sur investissement. À quoi on répond en données d'entrée ? Quelles solutions on utilise pour transformer ? Pour quelles améliorations continuent et données de sortie ? Donc, exemple, après les solutions intégrées de type pro-logiciel, logiciel que nous allons traiter ci-dessous, des nouvelles évolutions, voire révolutions, plus ou moins industrielles majeures, seraient à prévoir. Voilà. On serait face à des paradigmes autour de nouvelles ruptions des new sectors of industry blockchain software. Donc, confère paragraphe 4-5 risques à singularité dont technologiques et confère paragraphe 6-1-2 blockchain majeure ETHEROM avec le projet consensus. C'est une blockchain publique avec basculement possible en chaîne privée et ça, ce sont des sociétés qui sont spécialisées autour de solutions logicielles de rupture. Et ça, ça pourrait répondre de loin à des besoins autour de la rupture de nouveaux secteurs industriels, les blockchain software industries. Donc, paragraphe 6-1-2. Mais on a également confère chapitre 6-2 un exemple de projet blockchain avec NEM, XEM, qui lui donne la possibilité de switcher pour les entreprises sur deux blockchains publiques vers des blockchains privées. Exemple avec Mijing et la plateforme qui va proposer de nombreux services, plus ou moins de très nombreuses applications, plus ou moins des smart contracts, plus ou moins une blockchain au service complètement des entreprises comme une solution standard ou alors de customisation. Voilà, je vous invite à aller voir aussi un peu plus en profondeur la technique des new smart assets systems, des mosaïques configurables, plus ou moins des API, etc. Je vous invite aussi à aller vous pencher pour comprendre quelle transposition dans le monde des entreprises possible à, par exemple, des projets de type standardisé ou en blockchain ou en customisation. Exemple du paragraphe également 6.2 où j'évoque la technologie et le projet Quantum comme l'automatisation de procédures, plus ou moins d'une gestion automatisée des supply chains, c'est-à-dire des chaînes logistiques. pas de nécessité d'être totalement synchronisée à la blockchain principale pour utiliser les 10 apps, ce qui la distinguerait justement des technologies supportées par Eutérom. Et confère le paragraphe 6.5 également avec la notion de blockchain privée, fermée, VS, public qui pourrait être transposée dans le monde de l'entreprise et pas que. Est-ce qu'il s'agit d'une illusion ou vraiment d'une innovation ? Quelle transposition industrielle ? Puis, allez voir également ma chaîne YouTube dans le moteur de recherche YouTube, entrez le mot IEPAPODE.global puis ajoutez le mot-clé qui vous intéresse. Il y a plus de 6 ans audio plus des conférences sur les industries, la rupture des productions, les logiciels intégrés blockchain, le MES pour le manufacturing and executing system, les solutions SAP, IRP, comprendre comment ils vont rupter. Également des explications sur ce qu'on appelle les modèles de gestion de projet de type IT comme le software development life cycle. Également des applications et des transpositions possibles dans le domaine pharmaceutique, de la santé, des industries agroalimentaires, des industries du luxe, etc. Allez, maintenant, on revient sur mon chapitre développement de, qu'est-ce qu'on appelle les applications logicielles, pro-logiciel, IRP, SAP, MES et comment, en fait, ça pourrait être révolutionné tout ceci ? Comment les entreprises vont pouvoir les utiliser ? Alors, si on regarde d'un petit point de vue quand même historique pour comprendre ce qui peut arriver dans le présent et surtout dans le futur, dans les années 50 environ, suite aux révolutions industrielles, on les avait mis en place pour alimenter l'efficience des productions. Des machines sont délivrées avec des systèmes d'exploitation plus ou moins intégrés. Ce sont des moyens, des services, des logiciels qui ont évolué à vitesse grand V, permettant d'assurer ainsi la centralisation des informations d'entreprise. Donc là, on était déjà dans les prémices de la collecte de data. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Les solutions d'efficience de la collecte, c'était l'exploitation des data pour optimiser les organisations, centraliser les bases de données, des systèmes d'information des entreprises. L'information, elle était multidirectionnelle, descendante, ascendante, transversale, ça venait de partout. Et justement, grâce à ces supports et ces moyens, on a pu mieux piloter les modèles de production et les business models de production. Alors, quid du processus ? Télécharger un logiciel, c'est quoi ? Télécharger, c'est installer un ou, reviendrait à installer un ou des protocoles en fait informatiques. Transférer donc des données via un canal pour acquérir des services, des moyens, des performances de sécurité en fait supplémentaires. Qu'est-ce qu'on appelle un progiciel ? Alors, le progiciel, en fait, ça serait ou c'était, parce que peut-être que ça viendra à disparaître, c'était des solutions en fait de type éditeur, de type SS2i, des produits ou des logiciels informatiques de gestion intégrée en PGI, ce qu'on appelle les PGI, qui permettaient l'exécution de tâches spécifiques à un ou à des sous-processus services produits. Exemple, des processus de management, de réalisation, de production, des processus support, etc., etc. Donc, on était capable d'encadrer et de piloter par ces prologiciels l'ensemble des processus de réalisation et de transformation d'une entreprise, des données d'entrée aux données de sortie. Donc, ça, ça caractérise les prologiciels en fait différents degrés d'intégration de la donnée, ce qu'on appelle des DI. Ces capacités de couverture, ce qu'on appelait les modules d'intégration, permettaient de couvrir tous les processus de production, plus ou moins tous les processus de production. Il y a eu des évolutions, des sauts autour des marchés, des systèmes d'information, notamment vers les années 70, 80, 90, 2000, 2007, 2010, et je pourrais le dire toujours d'actualité en 2018, 2009. Voilà. Évolution des prologiciels par des innovations autour de nouveaux moyens technologiques qui sont associés. Donc là, on combine la puissance de tout ce matériel et de ces moyens. On a rajouté des performances au niveau des infrastructures convergées, les serveurs ont évolué, les normes informatiques ont également évolué, les langages de programmation ont évolué, les applications, les réseaux, les internets, l'open source a évolué et on a ouvert les capacités d'intégration, de sécurisation en plus des données, etc. Si on regarde maintenant qu'est-ce que SAP ? Alors, SAP, c'est un System Application and Product for Data Processing. Ça a été fondé en 1972, aux environs. Attention, recherchez toujours l'information par vous-même. Donc, ça a été mis en place a priori par des anciens employés d'IBM, les solutions SAP. Ça, ça fonctionnait au préalable, a priori, point d'interrogation sous-environnement Linux, Microsoft et Windows. Ça faisait partie de la catégorie des progiciels. Voilà pourquoi j'ai défini ce qu'était avant un progiciel. Ça permettait la centralisation de l'information, des gestions de processus multiples implémentables à l'infini en fonction des besoins tels que les ressources humaines, exemple de la paye, la gestion du stock, de la qualité, des opérations de maintenance, etc. Exemple d'utilisation et de transposition de ces progiciels. SAP permettait d'anticiper la gestion des commandes et donc de mieux gérer son stock réel à l'instant T et de mieux identifier les besoins réels à l'instant T de l'approvisionnement en fonction de l'avancée des productions. Ça voulait dire qu'on avait des progiciels qui étaient capables de mettre en place la réalité des consommations. donc c'était des process on suivait les process en temps réel donc anticipation de la gestion des risques voire même des besoins de production et d'anticiper le fait qu'on manque de rien pour produire. Donc on suit la consommation des stocks de matières premières en temps réel. Remarque l'implémentation de nouvelles solutions d'intégration telles que des modules de type CRM SAP a lui aussi permis d'optimiser l'efficience des processus marketing en ciblant une meilleure relation client donc d'appuyer en fait la réponse aux besoins user first par de très nombreuses autres fonctionnalités. Là aussi je vous invite à aller voir par exemple on a parlé de SAP mise en place par d'anciens employés IBM si IBM vous intéresse allez voir également les nombreux partenariats d'IBM avec de très nombreux projets blockchain par exemple le paragraphe 654 avec Hyperledger une sorte de blockchain privé fonctionnant sur un protocole PBFT avec deux partenaires majeurs dont un fondateur Linux et des financements IBM etc etc et qui met en place un concept qu'on appelle le concept de Chanel donc je le développe après c'est pas l'objet de ce paragraphe donc on reste dans nos solutions pro logiciel donc on a vu le IRP le SAP maintenant on va qu'est-ce qu'on appelle le GPAO en fait le GPAO c'est la gestion de la production assistée par ordinateur voilà une sorte de pro logiciel de gestion intégrée qu'est-ce qu'on appelle maintenant l'IRP alors l'IRP c'est l'Enterprise Resource Planning ou encore planification des ressources d'entreprise c'est encore là une évolution du service de gestion encore plus intégré des services de management en temps réel peut-être cette fois-ci plus personnalisable plus dynamique que les PGI usuels c'est-à-dire les pro logiciels de gestion intégrée traditionnelle qu'on avait vu émerger dans les années 90 2000 2010 là l'IRP va permettre de collecter de sécuriser et d'analyser des données en temps réel pour viser optimiser l'efficience des productions en centralisant encore plus l'information le but c'est de soulager les ressources humaines je dirais même les ressources de manière générale avant on avait une limite de l'harmonisation des différentes solutions de communication des interfaces homme-machine des fonctions des éditeurs donc là le but c'est justement d'améliorer les communications progressivement alors PGI plus ou moins IRP dans quel processus pouvait-il être déployé les processus finance gestion achat vente CRM stock la planif la production le management optimiser même le pilotage notamment par les services de management qualité sécurité voire même environnement même des directions le processus de management direction pilotage par indicateur KPI donc on optimisait tout et on rajoutait le chapeau pour tout piloter donc des opportunités majeures cumulées en mode normal mais également d'anticiper des potentiels dysfonctionnements pouvant être majeurs et faire basculer nos processus en mode dégradé donc là le but c'est grâce à ces outils de pilotage c'est d'anticiper le non-passage en fait basculement des processus fonctionnant en mode normal en mode dégradé donc là on reste en mode normal et on essaie de fonctionner en mode normal et on est donc dans une gestion des risques anticipés et un début de gestion des risques anticipés automatique donc là c'est pareil les contrôleurs qualité les contrôleurs internes en fait voient leur métier se transformer quelque peu et il y a une automatisation de leur métier alors on a par exemple les risques majeurs à court, moyen et long terme ah oui les risques majeurs à court, moyen et long terme en fait ce serait de par l'utilisation de ces nouvelles technologies comme j'ai pu le voir dans le passé c'était de mettre en place en fait des usines à gaz parce qu'en fait ça sous-entendait la mise en place de problèmes en fait au niveau des communications de dysfonctionnement au niveau des interfaces cumulées pour resimplifier ce que je viens de vous dire c'est les solutions de type SAP IRP MES étaient fournies par des SS2I de nature différente des fournisseurs de logiciels de type différente ces pro-logiciels ont été ajoutés pour piloter le monde de l'entreprise par des couches successives mais à la suite de la mise en place de toutes ces solutions logicielles on a vu une augmentation des efficiencies de production mais néanmoins on a eu un contre-effet parce qu'à force de rajouter des couches on a eu des problèmes d'interconnexion et de communication de toutes ces solutions pro-logiciels entre elles et au contraire au lieu de viser l'efficience on a eu la naissance et on a commencé à avoir la naissance de nombreuses non-conformités parce que justement on a trop complexifié les couches entre elles donc pour répondre à cette problématique majeure et bien peut-être que les blockchains pourraient être une réponse justement à un retour à la simplicité et à l'efficience des productions donc SAP SE c'est quoi le SAP alors SAP c'est une entreprise allemande éditeur de logiciels de droit européen pour entreprise institutionnelle ça a été créé en 1972 exemple de connu le produit le plus connu c'est la gestion intégrée de SAP IRP sorte de concurrent et ou voire même de partenaire on a IBM Microsoft Oracle Siemens et bien d'autres si vous êtes intéressé par Oracle je le traite également dans cet essai allez voir les paragraphes suivants allez maintenant on bascule à un autre pro logiciel intégré je dirais même peut-être une évolution des avancées technologiques je dirais le MES pour Manufacturing Execution System alors ce système pro logiciel il a commencé à être mis en place et déployé dans les années 90 2013 où il était encore peu connu et en 2018 voilà moi je suis un peu l'actualité autour du MES et c'est un système qui est toujours en développement et en R&D et ça avance en fait le MES c'est une sorte de SI c'est à dire un système d'information et de pilotage des productions en temps réel c'est une évolution en quelque sorte des services de gestion qui sont encore plus intégrés des services de production en temps réel ça ça va permettre de mettre en place et de piloter des recettes automatiques de A à Z par rapport avec plus ou moins de rapports détaillés sur les activités en fait le MES il va nous permettre complètement de zoomer sur des séquences temporelles de réalisation de recettes voilà par exemple dans une entreprise pharmaceutique vous allez réaliser de l'aspirine la personne en charge de la réalisation de la production de l'aspirine par exemple la personne saura voilà identifier dans les stocks quelle bague d'acide salicylique elle va utiliser elle va arriver avec la douchette elle va peser donc toutes les étapes sont contrôlées toutes les sous-étapes sont même validées par des personnes habilitées à valider et la recette de A à Z jusqu'à les lignes de production les batchs de production tout est tracé dans ces super logiciels et tous les processus sont interconnectés donc en fait les solutions de type MES ce sont carrément des solutions des moyens de type MES qui offrent le plus d'opportunités majeures de s'adapter aux besoins réels le MES c'est un pro logiciel qui peut être disponible dans sa forme standard mais c'est une solution qui déjà était customisable c'est à dire personnalisable pour des productions plus spécifiques néanmoins dès qu'il est customisable forcément la solution MES va être plus coûteuse plus coûteuse au démarrage du projet voilà donc dans les solutions customisables ou personnalisables par exemple pour reprendre le domaine pharmaceutique vous avez des modèles de production qui vont nécessiter des principes actifs donnés qui vont donner des excipients donnés chaque entreprise par exemple va avoir un business modèle de production qui fait que des fois elle aura besoin de customiser la solution standard puisque cette solution standard même si elle est moins coûteuse elle ne sera pas transposable et c'est ça qui fait la différence entre la gestion d'un coût d'un projet parfois vous allez pouvoir opter pour une solution standard néanmoins une fois que vous allez commencer à le déployer sur plusieurs années vous allez vous apercevoir que votre solution standard n'était pas la bonne solution et il va vous en coûter plus cher de la recustomiser après pour l'adapter donc c'est très très important donc je vous invite à aller voir le chapitre 3.3 sur comment on gère un projet IT on met en place le modèle du SDLC Software Life Cycle et comment les entreprises justement doivent être très sensibles et doivent faire très attention à quelles solutions on déploie sur le court moyen long terme pour savoir quelle économie de coût et quel investissement de départ il va nous en coûter donc le MES Progiciel c'est hautement normalisé par les standards de type ISA ISA c'est l'International Society of Automation c'est l'ANSI avec l'ISA 95 EIEC l'ISO le MESA donc les MES Prologiciel ou Progiciel se situeraient et s'intégreraient entre les différents niveaux d'automatisme plus ou moins complexes et les systèmes de planification avec les systèmes de planification IRP d'où les problématiques de mise en place d'usines à gaz avec les problèmes de communication entre tous ces systèmes qui provenaient de fournisseurs complètement différents donc il y a un moment ça a été la problématique c'est comment harmoniser la communication entre tous ces outils organisés en couche pour que en données de sortie on vise vraiment l'amélioration continue et pas l'accroissement des non-conformités alors l'objet de l'avènement de ces technologies de type MES c'était alors de pallier ou de lier les défauts de communication entre ces différentes couches le but et la valeur ajoutée c'était d'automatiser de mettre en place plus d'automatisme entre les automates de production et les systèmes IRP l'opportunité visait à collecter analyser les données en temps réel visait l'amélioration continue la limite et la faiblesse comme je l'ai dit c'est l'efficience des communications c'est maintenir je dirais l'efficience des communications au moment à l'instant T et dans le court moyen et long terme quand on intègre les différentes couches pour de ce fait essayer d'harmoniser les différentes solutions de communication voilà et ne pas compliquer les interfaces et relations homme-machine c'était fonction des éditeurs voilà intégration des communications avec des systèmes antérieurs voire des systèmes antérieurs d'IRP SAP des problèmes de version etc etc exemple dans l'industrie pharmaceutique définir des recettes de production des médicaments avec les solutions MES on pouvait définir des recettes de production des médicaments de A à Z en temps réel avec en fonction de l'éditeur des solutions plus ou moins d'ordonnancement des plannings des ressources plus ou moins de profondeur dans le détail des recettes voire même des ingrédients par ingrédients des étapes par étapes par sous-sous-étapes notamment d'intégrer des zones et des locales de production de les identifier de les scanner de leur attribuer un identifiant plus ou moins avec des bonnes pratiques de gestion de fabrication on pouvait même intégrer plus ou moins la réponse à l'intégration de normes dans ces recettes automatisées ajouter également des réglementations internationales à différentes étapes à toutes les étapes de production d'une recette plus ou moins définir un degré de précision parfait de qui a fait quoi quand comment doit faire quoi à quel moment on bloque la réalisation de ces recettes comment on lève les blocages qui lève les blocages quel droit utilisateur administrateur etc donc quelle responsabilité quel droit plus ou moins de sécurité en fonction des droits utilisateurs d'accès de visibilité de droit à la modification qui était administrateur qui était validateur qui était par la même auditeur du process qui était par la même approbateur qui c'est qui maintient la maintenance à quelle fréquence à quelle fréquence quelles étaient également les actions à mener par la qualité la libération le blocage de l'eau l'identification l'échantillonnage quelles conditions d'entreposage de suivi automatique des paramètres physico-chimiques de production plus ou moins une capacité à tracer en fait les numéros de l'eau en batch des matières premières des principes actifs utilisés des excipients voire même identifier les adjuvants les dates de péremption identifier par la même l'accès aux locaux aux salles blanches les balances de pesée quelle balance devait être utilisée dans quelle est-elle précision condition enfin bon bref plus ou moins une gestion des stocks les travées identifier les big back plus ou moins des gestions en pilotage des automates de production etc. avec une gestion intégrée même et anticipée de la maintenance préventive et curative donc dans ces systèmes avec plus ou moins de profondeur on pouvait tout implémenter tout exiger de A à Z qui fait quoi quand comment donc c'est déjà pour moi c'était une vraie avancée de l'automatisation des productions donc les mots clés et interactions autour de tout ça c'est le supply chain c'est le lean manufacturing avec les systèmes de production issus par exemple de Toyota alors risque d'intégrer en fait toute la complexité de ces couches d'intégration de ces solutions progicielles logicielles ont pu amener en fait des pertes en effet comme je l'ai dit plus tard et expliqué précédemment ça ces solutions en définitive qui devaient améliorer les productions ça a pu faire l'inverse et ça a pu amener comme j'ai pu le constater des pertes d'efficience par construction de vraies usines à gaz par des défauts majeurs de communication suite aux intégrations progrès suivent voire même suite surtout comme j'ai pu le constater à des défauts d'identification des plannings prévisionnels des gestions de risques implémentations multiprojets de viser des décentralisations des systèmes d'informations par des moyens non intégrables défauts d'anticipation d'évaluation de la cohérence d'imbriquer tous ces projets d'évaluer les faisabilités et les pérennités sur le court moyen long terme de la coexistence et de la bonne communication de toutes ces solutions intégrées ça ça a engendré des pertes financières consécutives à tous ces investissements préalables donc oui je peux comprendre que les industriels au jour d'aujourd'hui ont peut-être quelques réticences à investir encore dans les blockchains et dans les intelligences artificielles donc des blockchains aux intelligences artificielles en fait des moyens d'efficience globalisés économiques pour nos industries point d'interrogation est-ce de réelles opportunités aujourd'hui est-ce que ça pourrait nous permettre d'accomplir des pas de géant alors ça pourrait effectivement viser résoudre de nombreuses problématiques qui étaient liées à ces solutions de plus en plus intégrées harmoniser viser harmoniser homogénéiser automatiser de manière plus proactive tous les périmètres infiniment larges des nombreux et intégrer les nombreuses variables internes et externes que tout business model de production se doit de plus en plus d'intégrer et considérer pour répondre également aux exigences des données d'entrée les parties prenantes réglementaires etc. et puis pour répondre à une donnée de sortie qui vise l'amélioration continue de la satisfaction également client comment restaurer la confiance user first user free and me etc. pour que les personnes sachent exactement voilà quels sont les principes actifs de tous les modèles de production etc. ou voire renseigner tout simplement le client donc avec les perspectives en fait des intelligences artificielles plus ou moins le blockchain plus ou moins privé plus ou moins public plus ou moins de consortium on pourrait peut-être viser la capacité de collecter encore plus simplement et encore plus de data externe de façon infiniment contrôlable de ce fait ça pourrait nous donner l'ambition d'augmenter l'efficience peut-être de viser la qualité la sécurité la protection de l'environnement répondre aux besoins de traçabilité des supply chain de répondre aux exigences des tiers de confiance des parties prenantes augmenter en fait la traçabilité peut-être même opérer par des gestions de risque et des audits automatisés et ça ça pourrait générer de nombreuses opportunités à terme l'opportunité majeure aussi ça pourrait être de mettre en place des gestions des coûts et d'anticiper potentiellement même les besoins financiers avec l'exemple par exemple de la maintenance ou d'anticiper presque même l'amortissement etc donc réaliser de vraies économies de coûts dans une échelle qui soit infinie par contre les risques alors les facteurs limitants de la transposition possible de ces nouvelles avancées technologiques donc évolution de ces solutions progicielles vers des blockchains plus progicielles ce serait adopter et donc mettre en place des usages tous ces usages dans le monde des entreprises néanmoins au jour d'aujourd'hui pourquoi les entreprises sont un petit peu dubitatifs parce que forcément ces technos elles demeurent encore abstraites et c'est ça qui limite le déploiement concret de cette technologie même si effectivement elles nous paraissent infiniment prometteuses donc transposition et usage sont encore à ce jour limités pourquoi parce que ces technos sont jeunes et elles présentent des défauts de maturité voilà pour développer ces technologies il nous manque au jour d'aujourd'hui aussi au jour d'aujourd'hui également un défaut de ressources humaines compétentes pour approcher et parfaire la recherche et le développement de tous ces projets et puis on a un autre aspect aussi c'est à côté c'est le coût du déploiement comment on va évaluer la gestion d'un projet de type blockchain comment on va être capable d'identifier quelle blockchain publique privée il nous faut comment on la met en place qui la déploie comment on gère le projet voilà et puis le point majeur c'est aujourd'hui comment les entreprises peuvent implémenter ces technologies s'il y a un défaut de cadre réglementaire strict donc la blockchain publique historique la plus connue on l'a vu on l'a traité dans le point 2.21 c'est la blockchain et le protocole bitcoin en fait c'est de sortes de bases de données dites décentralisées sans tiers de confiance humains qui offrent la promesse peut-être de définir un code is ou will be low mais il y a quand même des lacunes également liées comme je l'ai dit tout à l'heure à ces défauts de cadre réglementaire et juridique ces blockchains sont parfois définis aussi comme des programmes auto-exécutables turing complet voilà allez le voir aussi après je définis qu'est-ce que la notion de turing complet de façon plus ou moins complexe en fonction de leur programme de s'auto-exécuter confère le paragraphe ci-dessous également sur les difficultés de concrétiser les challenges autour des smart contracts et confère le chapitre consacré aux blockchains publics et blockchains privés donc dès lors on comprend que le risque majeur pouvant à côté stimuler et impacter l'économie et la pérennité faisabilité de ces projets crypto ou blockchains pourrait reposer en fait sur le fait que ces projets ils sont jeunes ils sont non matures et ils ont des moyens usage encore peut-être trop abstraits néanmoins voilà on ne sait pas ce que sera demain l'autre problématique c'est que si on les regarde est-ce que ça pourrait engager des perspectives de déploiement également trop onéreuses qui limiterait également l'avenir et le futur de l'usage de ces nouvelles technologies est-ce qu'il n'y a pas également des problématiques au jour d'aujourd'hui qui font qu'ils sont trop énergivores en électricité mais également en temps et en ressources financières de plus ces entreprises elles ne disposent peut-être pas à ce jour des ressources humaines ou matérielles compétentes pour déployer ces technologies et puis bien sûr comme je l'ai dit absence de cadre réglementaire strict voire de labellisation ou de normalisation de ces projets qui pourraient pousser ou inciter les entreprises à contourner ces solutions donc les entreprises en fait elles pourraient peut-être tout simplement faire le choix de développer leur propre technologie blockchain plutôt que d'utiliser celles qui sont préexistantes donc en fait elles pourraient s'inspirer des technologies actuelles pour créer leur propre blockchain bon peut-être mais il faudrait voir en fait les problématiques d'ordre technique combien de temps pour le déployer et combien ça va coûter et ont-elles des ressources suffisantes pour déployer leur propre technologie néanmoins ne pas utiliser une blockchain ou une plateforme décentralisée pourrait alourdir le coût globalisé de la gestion du projet qui deviendrait alors plus explosif et voire même peut-être insoutenable pour une entreprise ou une entité de taille normale pour autant certaines capitalisations boursières dans certains projets atteignent des sommets dès lors on comprend que pour certaines il serait alors peut-être envisageable de l'envisager voilà d'envisager le déploiement de leur blockchain comparatif en janvier 2018 l'entreprise Apple était valorisée à 750 milliards d'euros remarque à cette même période la valorisation du market crypto global atteignait 600 milliards d'euros pour retomber à 100 milliards d'euros en quelques mois attention forte volatilité accrochez vos ceintures alors confère paragraphe 4.1 et 4.5 qui pourrait manipuler au fond les marchés moyens et pourquoi pourquoi et quel besoin si ça vous intéresse c'est pas l'objet du paragraphe que je traite on ne s'intéresse qu'aux entreprises alors d'autres GAFA ou NATU sont déjà en exercice de recherche et développement depuis de nombreuses années sur le déploiement et la faisabilité pérennité et jouent un rôle important dans la faisabilité pérennité de nouveaux de tous ces nouveaux projets quelle pourrait être leur avancée sur le sujet leur prise d'avance comparée aux entreprises risques ou opportunités pour l'avènement des blockchains préexistantes sont-ils en retard ou ont-ils anticipé en prenant une large avance maintenant on va s'intéresser aux applications blockchains à l'intelligence artificielle qui sont les early adopteurs développeurs incubateurs les entreprises ou alors les GAFA les natures les natures ou alors les institutionnels les institutions financières etc. qui sont ceux qui ont anticipé ceux qui ont les moyens les ressources de financer la quantité de développeurs les datas aussi la capacité de collecter les datas enfin bon bref on s'aperçoit que les GAFA les natures sont depuis de nombreuses années dans l'anticipation du déploiement de ces nouvelles technologies et ces GAFA et les natures pourraient potentiellement nous surprendre ils ont certainement procédé ces GAFA et ces natures à des ajustements de leur business model pour répondre et lutter contre le risque de phagocytose par ces ruptions donc ces ruptions ne sont pas des éléments qui vont les détruire mais plutôt à mon avis peut-être potentiellement même leur donner plus de puissance voilà on pourrait donc ils ont anticipé le risque d'être phagocytés par ces nouvelles révolutions technologiques ils visent opérer eux-mêmes par les opportunités de phagocytose infinie c'est plutôt eux qui en s'appuyant sur ces nouvelles technologies pourraient phagocyter le monde de demain voire même l'exploitation de la data de demain quelle force de frappe disposent les GAFA les natures de quels moyens utilités ressources quelles visions et valeurs ajoutées long terme visent-ils vers quelles nouvelles économies d'exploitation à grande échelle des ultra big data se dirige-t-il maintenant on va s'intéresser dans un chapitre 3, 1, 4 à des supports de l'avènement ces nouvelles technologies et des moyens technologiques alors on va essayer de définir qu'est-ce qu'un ASIC qu'est-ce qu'un serveur qu'est-ce qu'un réseau qu'est-ce qu'une architecture qu'est-ce qu'un langage qu'est-ce qu'un protocole qu'est-ce qu'un script qu'est-ce qu'une base de données et donc en quoi ces moyens informatiques cumulés pourraient être au service des blockchains et permettre la concrétisation de ces points de rupture du présent vers le futur alors je vous invite à aller voir le confère le paragraphe 1, 2, 1 1, 4, 1 sur la révolution des formes de langage du passé vers celle du présent aux disruptions de celle du futur on est passé des langages au codage biologique ADN à des codages physiques puis informatiques la naissance et la rupture de nouveaux moyens ou de nouveaux besoins qui a engendré quoi les moyens répondent aux besoins ou les besoins les nouveaux besoins émergent et on répond à ces nouveaux besoins par des moyens puis confère paragraphe 3 1, 10 également sur la notion de révolution quantique risque ou opportunité une branche de la révolution des langages technologiques au pouvoir disruptif qui pourrait être impressionnant puis confère également les chapitres avec le risque des attaques 51 avec ce qu'on appelle le mining la puissance de calcul les algos les ASIC le déchiffrement le hash rate etc etc si le hash rate vous intéresse j'en parle dans de nombreux sous-sous chapitres 3 1, 4 3 1, 5 3 1, 7 6, 5, 4 etc etc je vous laisse aller voir par vous même alors j'ai essayé de regrouper ou d'identifier quels pourraient être les moyens les facteurs techniques les facteurs clés de succès les avantages concurrentiels limitants ou plutôt stimulants au service de l'optimisation de la performance globale afin de catalyser qui pourrait catalyser le rêve de l'alchimie de la rencontre moyen et adoption de nouveaux usages futurs qu'est-ce qu'on appelle les ASIC c'est quoi les ASIC alors je ne suis pas développeur pas de compétence en informatique poussée mais j'ai essayé de comprendre l'ASIC c'est une application spécifique integrated circuit une sorte de circuit intégré proposé à une application une sorte de petite puce électronique intégrée au processus de minage d'une crypto monnaie crypto actif qui permettrait cette puce l'extraction minière qui serait alors plus efficace qu'avec une carte graphique exemple d'ASIC l'ASIC process SH256 pour le mining du bitcoin voire également l'émergence de l'Ethereum ASIC je le traiterai un petit peu plus loin alors remarque confère ci-dessous chapitre 315 à titre de rappel la preuve de travail ou le proof of work que je traiterai dans le paragraphe qui va suivre en 315 donc bitcoin et Ethereum ce type de protocole nécessite un matériel un équipement informatique plus ou moins lourd plus ou moins sophistiqué pour être miné plus ou moins puissant qui en plus ce matériel va parfois comme les ASIC subir des morts programmées devenant plus ou moins obsolètes ce qui participe à accroître les coûts de consommation énergétique et électrique et diminuer plus ou moins les rendements nets diminués de tous ces influenceurs indirects donc l'émergence et l'avènement de ces nouvelles technologies est également dépendante de nombreux autres moyens technologiques et peuvent être limités par les risques opportunités autour de ces nouveaux moyens technologiques alors pour comprendre les ASIC je vous invite à aller voir une source que j'avais trouvé très intéressante à mon sens c'est bitcoin.fr qui diffuse cet article c'est un article sur les ASIC résistantes une résistance une fausse bonne idée c'est un article de mai 2018 écrit par Alexandre Vinaud que j'ai trouvé intéressant alors ASIC est mot clé processus de mining c'est quoi ? c'est une opération de calcul en fait de résolution d'énigmes plus ou moins sophistiquées avec plus ou moins de niveaux de difficulté qui est cette énigme résolue partout avec plusieurs ordinateurs du monde entier ça ça va permettre de traiter valider sécuriser des gros blocs de données et d'ajouter ainsi des transactions à des registres distribués décentralisés des blockchains voilà allez voir le chapitre 2.21 que j'ai évoqué tout à l'heure et qui détaille donc ajouter des transactions à des registres distribués décentralisés des blockchains l'efficience du mining dépend en quelque sorte et est dépendant d'outils informatiques support à l'extraction de ces cryptos ou encore crypto actifs monnaies tokens etc l'ASIC c'est quoi c'est un circuit intégré spécifique à l'application donc comme je l'ai dit des sortes de puces spécifiques à l'usage de certains algorithmes et donc spécifiques à certaines extractions qui seront plus ou moins efficients en fonction des crypto actifs que l'on souhaite miner à côté le GPU c'est ce qu'on appelle le Graphic Processing Unit ou encore unité de traitement graphique d'une carte graphique l'explosion de ce phénomène de minage lui a fait vaciller autour des cryptomonnaies notamment a fait vaciller les balances des offres et des demandes autour de ces nouveaux moyens technologiques ce nouveau matériel informatique et ça ça a fait vaciller également les prix avec la mise en place je dirais même de marchés plus ou moins parallèles et on n'a jamais vu autant de produits presque d'occasion ce qui montre qu'effectivement il y a une augmentation des prix mais on a en plus une obsolescence qui est assez rapide de ce matériel informatique qui à un instant T était efficient pour miner et à un instant T1 ou T plus 2 ne l'est plus voilà cette obsolescence elle est peut-être plus ou moins programmée mais on a une perte de performance rapide de tous ces matériels qui pour autant étaient très coûteux donc ça ça peut également limiter par exemple l'adoption de ces nouvelles technologies donc l'efficience de tous ces moyens technologiques c'est adossé à d'autres moyens technologiques autour de matériel par exemple la RAM les cartes SSD les alimes les CPU ce qu'on appelle un CPU c'est un central processing unit ou encore une unité centrale de traitement c'est une sorte de cerveau ou le processeur de l'ordinateur donc lui il dicte les opérations de traitement de l'information codée sous forme binaire donc tout ça c'est un pelmel qui interagit entre eux pour augmenter l'efficience globale de la machine donc historiquement les ASIC en fait étaient très utilisés pour procéder au minage du bitcoin puis après il y a eu ETHEROM avec le proof of work on verra après qu'il doit évoluer vers le proof of stake mais c'est pas l'objet du paragraphe qui suit donc ici l'ASIC pour miner le procédé au minage du bitcoin il semblait en fait très performant plus performant que les cartes graphiques et donc c'était un un moyen ou un matériel technologique qui est très convoité et qui est encore actuellement très convoité par les développeurs ou voient même des FANA et Curieux de l'informatique il y a beaucoup de discussions encore ouvertes sur l'ASIC et ses potentiels de risque ou opportunité de décentraliser le minage et si vous regardez les articles en fonction des années à laquelle ils sont parus on voit bien qu'il y a une différence en termes de l'approche en termes de risque ou opportunité donc on voit bien que c'est changeant aussi dans le temps si on considère que chacun pourrait ainsi par sa carte graphique participer au minage et donc à l'effort globalisé ainsi décentraliser la sécurisation du réseau de façon équitablement profitable et rentable donc voilà à quoi participent l'ASIC et le minage le minage c'est des opérations qui visent à sécuriser un réseau et qui en plus sont profitables parce que du coup quand vous minez vous récupérez des tokens des cryptoactifs etc alors quel autre avantage et risque autour du minage ou de ces moyens technologiques alors le cryptoactif ASIC dépendant normalement il a connu une perte de succès pourquoi parce qu'en fait il serait potentiellement ou le reprocherait d'être potentiellement plus sujet aux attaques 51% parce que c'est basé sur de proof of work la preuve de travail à côté de ça l'avantage et les risques autour de ces moyens technologiques tels que les ASIC c'est le fait que il y a un coût qui soit relatif à ces équipements en plus de ça c'est pas toujours simple d'utilisation il y a de grosses problématiques liées au coût de l'électricité aux consommations énergétiques et difficultés de minage qui s'accroient avec le temps ça ça diminue la rentabilité nette et les ROI c'est à dire le return on investment c'est pour ça que certaines fermes minières sont localisées dans certaines régions parce que le coût de l'électricité est moindre donc on a vraiment des monopoles et des regroupements également pour pallier en fait ces risques et plutôt les transformer et les faire ruper en opportunités donc tout ça ça rend ce matériel parfois non accessible à des débutants voire des non professionnels et ça ce qu'on pouvait reprocher au minage notamment par les ASIC ou autres c'est que ça ça va entraîner quelque chose ça va faire un push de quelque chose ça va entraîner des risques de centralisation en mettant en place et en appuyant en stimulant la mise en place de nouveaux monopoles dans ces monopoles en fait on a des poules par exemple centralisées de fermes minières qui vont opérer justement par mining de ces cryptos pourquoi ? parce que que ce soit débutants ou non professionnels ou alors des gens qui ont des possibilités financières limitées ils ne peuvent pas s'offrir ce matériel donc en fait ça aussi ça limite l'adoption décentralisée tout le monde ne peut pas avoir accès à ces matériels savoir prix consommation énergétique etc donc les monopoles ils sont aussi mis en place entre autres par qui ? tout simplement par les fournisseurs de ces moyens matériels notamment les fournisseurs d'ASIC et dans les fournisseurs d'ASIC il y en a un qui revient beaucoup et qui semblerait détenir et être dominant sur le marché c'est Bitmain mais lui il a moi je dirais plus ou moins néanmoins des concurrents voire même je dirais des partenariats sévères car en fait ce secteur même si à l'instant T Bitmain peut paraître dominant ce secteur il reste très dynamique et en évolution perpétuelle alors parmi les concurrents ou partenaires on peut citer Samsung Dragon Mint notamment les puces Nvidia AMD etc etc je vous invite aussi pour comprendre un peu la notion d'ASIC résistant à aller voir le paragraphe 6.2 sur Vertcoin le projet blockchain Vertcoin et le VTC puis je vous invite aussi à aller voir le confère paragraphe 6.2 sur le blockchain ZEM avec NEM et voir même le quantum avec le QTM des protocoles qui offrent la promesse d'être peut-être moins énergivore alors maintenant on va se focaliser sur et essayer de comprendre ce qu'est la notion de serveur donc au préalable je vous invite à aller voir aussi pour comprendre un peu plus ce qu'est la notion de serveur à aller voir le paragraphe 6.1.6 sur le token TRON et notamment le projet d'alliance BitTorrent c'est un challenge TRON est en fait une challenge de plateforme qui vise le stockage le partage de données plus ou moins adossé à la création de crypto-affiches actifs plus ou moins certains et de nombreuses discussions sont ouvertes sur le sujet TRON n'arrivera pas à relever tous ces challenges et en fait il ne sera juste qu'un serveur plus ou moins en lightning network et ce sera juste un réseau en fait centralisé donc allez voir ce que dit le stratégiste Simone Morris sur le sujet serveur alors on va s'atteler à essayer de comprendre qu'est-ce qu'un serveur exemple quand on navigue sur le web les pages web que l'on peut consulter elles sont stockées sur des serveurs à distance ce serveur en fait il peut être local si vous le faites tourner sur un ordinateur ou il peut être distant exemple que je développerai ci après quand on effectue une recherche web consultation d'une page avec quand on consulte une page web on peut interagir avec des API des application programmation interface de certains serveurs distants qu'on fait paragraphe 3 1 6 sur les interfaces API qu'est-ce que c'est exemple du serveur Linux la fondation Linux à la conquête de la blockchain privée avec son projet Hyperledger confère paragraphe sur la blockchain privée dans le chapitre 6 exemple également des virtual machines dans le cadre de la gestion de projets par exemple IT des virtual machines peuvent être utilisées de façon à simuler ou émuler un environnement ou un environnement en bêta test alors confère le paragraphe sur la gestion de projet SDLC mais également confère le paragraphe que je viens de citer avant sur les solutions de type IRP SAP etc etc en quelque sorte les blocs industrie dans le paragraphe 3 1 3 parce que par exemple avant de déployer des solutions de type IRP SAP ou MES Manufacturing Executing System dans des entreprises on va opérer en virtual machine c'est à dire qu'on fonctionne en environnement fermé pour éviter tout simplement d'implémenter des non-conformités dans les productions à l'instant T suite à des défauts qui seraient liés au déploiement projet donc on transpose les projets en environnement fermé avant de les mettre en environnement réel donc émuler par la virtual machine un environnement en environnement bêta test donc confère le paragraphe dans la gestion de projets et objectif c'est d'opérer en environnement fermé de façon à gérer les risques anticiper les non-conformités donc solution projet projet ciel plus ou moins blockchain client utilisateur donc confère chapitre 6 2 donc on a vu NEM avec ZEM allez voir je vous invite à aller voir ce chapitre il existerait un switch possible pour les entreprises sur des blockchains privés on a vu vous verrez Mijin et le projet NEM il met à disposition différentes plateformes qui proposent de nombreux services applications smart contracts pour les entreprises voilà donc je vous invite à aller le voir puis on a le client voilà avec également en fait des différents clients notamment le NEM communautaire et client on a plus ou moins aussi l'interface API universelle avec le delegated harvesting etc 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 donc on a dans ce cas de figure en fait également la possibilité de mettre en place des machines en quelque sorte virtuelles allez le protocole on va voir maintenant qu'est-ce qu'on appelle un protocole de type TCP IP VS protocole blockchain le blockchain on l'a vu aussi précédemment chapitre 2.21 blockchain c'est une sorte de registre plus ou moins numérique distribué plus ou moins décentralisé public plus ou moins privé mais c'est aussi une technologie pouvant s'apparenter à ce qu'est le protocole TCP IP utilisé pour accéder à internet le TCP IP offre des particularités pratiques voire technologiques de faire évoluer adapter développer améliorer sécuriser de façon continue les infrastructures plus ou moins de les faire converger pour cibler de nouvelles actions de nouveaux usages et de nouveaux besoins voilà pour le protocole TCP IP versus qu'est-ce que le protocole blockchain qu'est-ce qu'apporte de plus le protocole blockchain alors la blockchain ça confère néanmoins des opportunités supplémentaires bien plus infinies en termes de sécurité de fiabilité de nature immuable d'efficience de traçabilité de qualité de capacité de stockage harmonisation interconnexion communication des interfaces par rapport au protocole TCP IP qu'est-ce que le protocole blockchain public bitcoin pourrait permettre alors historiquement il permet de répondre à une promesse qui était simple en premier lieu de juste échanger de la valeur le bitcoin BTC est en fait une blockchain ou une chaîne de blocs de première génération elle est maintenant le plus reconnue ou connue du grand public notamment par les jeux sur les médiatisations multiples on la connaît plus pour sa valeur spéculative volatile que pour réellement la technologie sous-jacente aujourd'hui est-ce qu'on pourrait la consacrer peut-être à être le premier dinosaure déjà ancestral de l'avènement et de l'adoption de ces nouvelles technologies point d'interrogation le bitcoin s'est fait connaître notamment par son caractère ses propriétés immuables inviolables stables en termes de sécurité au niveau de son infrastructure l'efficience de sa sécurité de son protocole depuis bientôt maintenant une décennie cette techno elle a su répondre à une promesse simple d'échanger de façon inaltérable de la valeur entre un récepteur et un ou émetteur et un bénéficiaire adossé à une traçabilité et une sécurité qui se dirait parfaite point d'interrogation d'interrogation voire même validée par des processus dits automatisés confère chapitre 6 3 2 avec la technologie blockchain autour de verge xvg anonyme tor et fausses adresses les smart contracts et le protocole de type break alors maintenant on va voir qu'est-ce qu'une requête en http à destination donc d'un serveur dont on a traité un peu la définition alors requête http c'est en quelque sorte un outil là aussi un moyen utilisé et ou plus ou moins obsolète maintenant plus ou moins encombrant plus ou moins abandonné des concepteurs et des programmateurs voire même des développeurs d'applications web une requête http quels sont les mots clés autour de ces définitions donc il va permettre le fonctionnement d'une application de type logiciel navigateur plateforme web ça va me permettre de mettre en place des applications répondant aux services c2c customer to customer b2b business to business ou b2c business to customer donc le serveur c'est quoi c'est un circuit une requête un traitement et une réponse en quoi en http entre quoi un émetteur une requête une requête de façon plus ou moins synchrone le client le récepteur le serveur la réponse à la requête il va y avoir une synchronisation un temps de réponse des ressources mémoire mises à disposition une phase de calcul une mise en cache des IHM des API et des évolutions progressives vers des architectures qu'on pourrait appeler de type REST et vers des traitements des requêtes plus asynchrones qui visent à améliorer les intercommunications donc allez voir le paragraphe 3.2 sur ce qu'on appelle la scalabilité verticale vs scalabilité horizontale donc pour ne pas rentrer dans le détail on est en fait au paradigme de nouveaux challenges autour de serveurs plus agiles plus distribués plus partagés optimisant les fluidités des communications entre les tiers matériels on devient de plus en plus spécialisé dans l'efficience de certains composants capable de supporter les perspectives des promesses d'escalabilité horizontale vers des promesses de traînement infini insachrone maintenant on va aller voir ce qu'on pourrait appeler la définition d'une architecture ou d'une infrastructure informatique alors en fait l'architecture l'infrastructure informatique ça viserait à fournir des moyens qui nous permettrait de centraliser en fait des sortes d'autoroutes de l'information donc en mots-clés autour des termes architecture et infrastructure ce sont des sortes en fait d'ingénierie plus ou moins informatique qui ont évolué vers des versions 1.0 à 2.0 etc voire 4.0 et voire beaucoup plus voire également le chapitre consacré au système d'information SI voire SSI la sécurité des systèmes d'information et IT l'internet et les nouvelles technologies c'est un terme en fait architecture et infrastructure ce sont des termes plus ou moins concrets voire même abstraits on pourrait passer des chapitres là aussi à essayer de les définir c'est assez difficile si vous essayez de les définir avec une vision comme la mienne non développeur spécifique non informatique spécifique plutôt avec une vision contrôle interne et contrôle qualité et pour une personne lambda qui n'a aucune connaissance en informatique donc c'est assez difficile de donner un cadre réglementaire à ces termes est-ce que c'est concret abstrait mais en tout cas ça joue le rôle de canaux planétaires qui seraient potentiellement interconnectés de manière virtuelle ou je dirais même de manière plus ou moins physique ces infrastructures on va les faire plus ou moins converger au sein d'architecture pour former des socles pour optimiser les constructions les conceptions les architectures multitiaires pour ça on va mettre à disposition de ces architectures infrastructures des équipements des composants qui sont plus ou moins génériques physiques on va ajouter des programmes des logiciels notamment avec la notion de DNS pour le domaine NEMSYSTEM ou les protocoles TCP IP Transmission Control Protocol c'est-à-dire les protocoles internet avec la notion de service de proxy etc donc il y a vraiment des couches plus ou moins complexes qui sont interconnectées dans ces architectures et infrastructures on va même pouvoir y rajouter des microprocesseurs des navigateurs réseaux allez voir par exemple le site web du WWW réseau mondial le World Web Web le LAN le PAN c'est-à-dire des réseaux peer-to-peer le LAN c'est un réseau local le WAN c'est plutôt un réseau étendu le VPN c'est un réseau privé virtuel allez voir par exemple quand vous travaillez que vous êtes dans des entreprises à données confidentielles privées et autres quand vous vous connectez à distance de vos serveurs professionnels ou de vos entreprises vous pouvez utiliser du VPN vous avez des petites clés qui génèrent des codes et vous utilisez ces codes pour vous connecter au VPN donc c'est une notion de sécurité vous avez également le SAN de stogage etc le cloud avec l'IAAS c'est par exemple l'infrastructure as a service je vais essayer de ne pas complexifier vous avez des fonctionnalités ajoutées des modes de transmission de type Ethernet l'émission la transmission le partage de données de type Wifi infrastructure micro-ondes satellites des moyens de conférer je n'ai pas compris ce que j'ai mis le moyen de participer je ne sais pas les bases limites de connexion de sécurité vous avez des notions comme je vous l'ai dit avant d'accès utilisateur vous avez dans ces architectures infrastructures des systèmes d'exploitation serveurs propres la notion de client de routage tout ça ça va impacter la scalabilité la maturité et l'atteinte ou la performance de certaines architectures infrastructures par rapport à d'autres ça aussi ça va jouer sur des phases d'itération de couplage etc donc en fait on a des moyens de mettre en place de vraies autoroutes de l'information on a des autoroutes en fait qui vont avoir un sol bitumé d'épaisseur importante où la sécurité sera importante où vous aurez plaisir à rouler avec d'autres autoroutes ou peut-être que vous aurez des nids de poules et ce sera pas le même plaisir à rouler donc on va avoir différentes autoroutes de l'information en capacité de devenir des voies peut-être plus tard complètement aériennes voire étendues au niveau planillataire de télétransportation instantanée de l'information via les blockchains avec les intelligences artificielles donc on est face à une révolution de la phagocytose et des moyens de phagocytter la data donc avant on avait des process terriens et peut-être même que maintenant on va passer à des process étendus au niveau planétaire aller voir les satellites qui ont été émis je crois au mois de décembre notamment avec cette capacité satellite blockchain et autres alors à noter l'émergence de disruption également en termes ça aussi tout évolue et tous les moyens technologiques évoluent à noter l'émergence et ça ça va influer sur la faisabilité pérennité des projets blockchain c'est ce qu'il faut contrer chaque élément et l'évolution de ces éléments moyens technologiques isolés va influer en fait le virage de demain donc à noter l'émergence des disruptions en termes d'architecture infrastructure dite convergée il y a des solutions voire des systèmes qui sont intégrés convergés en temps réel et qui seraient de plus en plus efficaces les infrastructures qui sont appelées convergées ça combinerait ça intégrerait encore plus de niveaux et de couches équipements réseaux serveurs stockage plus ou moins en mode flash plus ou moins en mode algo plus ou moins green plus ou moins des solutions intégrées pro logiciel plus ou moins efficience de data center ces data center ils seraient eux-mêmes organisés potentiellement en techno de chaînes de bloc et donc bon bref il y aurait des opportunités infinies aussi bien techniques avec des challenges techniques à relever et avec des promesses de données de sortie avec des belles économies peut-être futures et c'est ce que pourrait apporter le déploiement de toutes ces solutions de la rupture des solutions traditionnelles en solutions alternatives réduire les dépenses d'exploitation les OPEX de faciliter les possibilités d'intégration tout en réduisant en fait les coûts des non-conformités liées peut-être potentiellement à l'anticipation des difficultés d'harmoniser les communications ou difficultés d'intégrer les différentes solutions ça pourrait à terme viser également un processus un gain sur un processus qui est majeur c'est le gain facteur temps donc l'investissement de temps de départ sur ces solutions pour les entreprises ça pourrait amener à terme par le jeu d'automatisation un gain de temps énorme et donc également efficience dans le traitement de la data le suivi qualité en amélioration continue automatique voire même l'absorption de data infinie qui pourrait être absorbée traitée de façon exponentielle tout simplement automatiquement et proactivement en termes de gestion du risque par ces nouveaux outils donc on aurait une vision donnée de sortie produit service en amélioration continue beaucoup d'économie augmentation de la qualité client user first user friendly et une réponse efficiente aux parties prenantes et aux tiers exigences réglementaires etc etc donc que du positif on comprend alors en quoi l'adoption de ces ruptes de technologie constituerait effectivement un avantage concurrentiel voire même constituerait des facteurs clés de succès en soutien à l'économie de production de la valeur ajoutée du futur voire du court moyen long terme néanmoins grosse question à se poser quitte des dépenses à soutenir pour ambitionner intégrer toutes ces ruptes technologiques pour les institutions pour le professionnel les entreprises voire même pour le particulier et comment peuvent-ils rester ainsi dans une course à ces évolutions et à l'adoption de ces nouvelles technologies donc en fait on pourrait aussi se poser la question de savoir est-ce que l'avènement de ces nouvelles technologies est le coût adossé à tout ça la gestion de projet l'achat de nouveaux matériels risque ou opportunité pour les petites structures qui elles ne disposent pas de l'enveloppe financière pour s'adapter et évoluer est-ce que plus tard on va avoir un besoin futur d'imposer les avancées technologiques et le problème c'est que toutes les petites start-up TPE, PME si elles n'ont pas les fonds supplémentaires en fait vont mourir progressivement et il n'y a que les grosses start-up qui pourraient les grosses entreprises qui pourraient subsister donc on fait paragraphe 3 1.3 rupture des systèmes intégrés pro-logiciel SAP, IRP, MES vers des blockchains software et industry confère paragraphe 6.5 transposition blockchain public, privé et consortium nous allons maintenant nous intéresser à la notion de qu'est-ce qu'on appelle des scripts de langage plus ou moins de programmation ou de framework informatique alors les langages informatiques on l'a vu à côté c'est binaire c'est 0 et 1 attention vous verrez après le paragraphe concerné à l'informatique quantique c'est binaire 0 et ou 1 donc avec des séquences différentes bref on revient script langage plus ou moins programmation framework notion de framework les langages informatiques sont binaires 0 et 1 ils permettent donc d'exprimer ainsi des fonctions qui va permettre à terme de résoudre de coder de décoder de décrypter d'encrypter de chiffrer de déchiffrer voire même de traduire qu'est-ce qu'une notion de framework le framework c'est une sorte d'ensemble de composants logiciels structurels qui servent à créer les grandes étapes des processus séquentiels hiérarchiques et chronologiques de la finalisation de la création d'un logiciel ou de la gestion d'un projet exemple des frameworks qui sont de plus en plus implémentés on offre du clé en main des frameworks clés en main notamment pour les développements notamment de quoi de dApps decentralized application allez voir par exemple les projets Embark Truffle ou des frameworks pour le développement de dix apps il y en a de plus en plus et de nombreuses script langage framework quels sont les mots clés autour de tout ça alors la notion de langage il existe différents langages allez voir mon chapitre 1 on avait le langage verbal codé biologiquement et maintenant on a des codages de type informatique et là aussi on a une vraie disruption en fait de tous ces moyens et de ces formes de langage par exemple on a le langage PHP le Java le JavaScript le C le C++ le Python le Serpent le XML le MATLAB le Solidity etc. avec Ethereum il y en a beaucoup beaucoup et ils ne cessent pas d'évoluer exemple du Java 8 et la diversité de ces algos plus ou moins résistants il y a une notion de sécurité derrière des formes de langage on parlera par exemple d'algores résistants de type MD2 MD5 SA SHA1 qui ont évolué vers SHA 224 etc 256 384 512 je vous invite à aller voir si ça vous intéresse Solidity et le langage de programmation de Ethereum confère le chapitre 314 318 319 475 614 611 612 confère également le chapitre sur l'exemple de Neo avec ses 10 apps codés développés dans n'importe quel type de langage de type C Java Python Kotlin etc API HTTP interagissant avec la blockchain plus possibilité de créer des chaînes privées avec Docker allez voir également si ça vous intéresse la smart économie la notion d'identité numérique d'assets le proof of stake une sorte d'Ethereum chinois donc on va continuer sur script langage framework une blockchain on va un peu plus dans le focus une blockchain comme Bitcoin Ethereum Ripple ou Hyperledger est en premier lieu un protocole à noter que les protocoles sont agnostiques pour programmer les langages utilisés exemple Bitcoin une sorte de réseau public transaction plus ou moins anonyme néanmoins c'est un consensus de preuves de travail en langage C++ écrit par ce monsieur Satoshi Nakamoto et plus tard le Bitcoin Core par contre dans ce cas de figure contrairement à l'Ethereum il n'y a pas de contrat intelligent allez voir pour ce faire les détails des chapitres 2.21 et 6.11 puis le chapitre 5.6.1 qui est ce fameux Satoshi Nakamoto exemple également de langage Ethereum et son réseau public avec ou privé avec des droits donc dans ce cas de figure les transactions sont anonymes ou privées et là dans ce cas de figure on a un consensus de preuves de travail les langages utilisés sont par exemple le Gollon dans le client Git le C++ dans le client ETH et Python dans le client Pit ETH App puis là aussi on a des contrats intelligents de type avec leur particularité de langage Solidity Serpent ou LLL allez voir le chapitre 2.22 si ça vous intéresse et le 6.12 puis également dans la solution blockchain privée de type Hyperledger on n'a pas de crypto requises dans ce type de blockchain privée c'est une blockchain privée de consortium et cette fois-ci le langage utilisé est le Gollon c'est un réseau avec des droits on a des transactions publiques ou confidentielles si le détail de ce chapitre vous intéresse allez voir le 6.5.4 donc on voit bien que les avantages concurrentiels et les facteurs clés de succès sont propres au langage supporté par chaque blockchain donc allez voir également le chapitre 6.5.1 avec le projet Litcoin LTC c'est la particularité de ses scripts protocole son programme et son langage en C++ etc. et les particularités qui en découlent alors si on devait s'intéresser par exemple et essayer de comprendre ok mais quel top des langages les plus utilisés il y en a beaucoup alors quel langage informatique pour quel blockchain alors je dirais qu'il existe des palmarès on voit bien que ces palmarès ils sont dynamiques et en plus le palmarès il a l'air fonction de qui et quand on regarde donc là aussi c'est dynamique en termes d'adoption plus ou moins de préférences on voit bien qu'il y a beaucoup de subjectivité certains développeurs vont préférer être familiarisés avec certains langages ou d'autres et puis on voit bien qu'il y a des universités ou des centres de formation qui forment à plus de langages que d'autres donc indirectement en fait on oriente aussi sur l'adoption et la popularité de l'adoption des langages puis il y en a certains en fait aussi qui présentent différentes notions de simplicité et d'apprentissage ces langages donc forcément plus c'est simple plus on a peut-être envie de les utiliser alors il y a quelques exemples on va essayer de regarder les langages le Python c'est quoi alors moi je ne suis pas une développeur ni une architecte etc mais je vais essayer de comprendre le Python c'est quoi alors ça semble être un langage simple économe en énergie de développement ça nécessiterait quant à lui peu de codes pour accéder à des fonctions plus ou moins complexes il est plutôt orienté utilisation progicielle donc entreprise et il est utilisé et transposé dans la machine learning il est plus ou moins déployé dans les entreprises les universités plus ou moins des degrés de machine learning plus ou moins des IOT et des API des apps des applications le Java quant à lui il aura une utilisation très étendue il a des développements d'applications de type client serveur applications de jeux web contenu similitude avec le C++ plus ancien mais toujours d'actualité plus ou moins déployé desktop cloud mobile IOT AP des applications JavaScript lui c'est un langage de programmation le plus populaire semble-t-il prédominant en termes de communauté court, moyen et long terme quel devenir restera-t-il aussi populaire je ne sais pas donc en tout cas il semble normalement relativement simple et multifonctionnel et le JavaScript serait quant à lui orienté interface simple pour le développement d'applications de type web des galeries d'images affichage de pages etc. et plus ou moins déployé desktop, cloud, mobile et IOT JavaScript j'ai mis confère chapitre exemple avec bichaine JavaScript et blockchain hybride public, privé sans fork et si sont de chaînes possibles sans risque donc d'attaque 51% ou encore d'attaque cibile voire le chapitre 6.5.2 confère également le chapitre 6.2.6 génération de crypto mineurs avec les small caps tels que l'ISC construire la blockchain complète en javascript pur confère également le chapitre 6.5.4 blockchain hybride privé ou public hyperledger un langage go et sa particularité confère le chapitre 6.2 avec le projet A-Eternity utilisant R-Lang comme langage conçu par Ericsson un intermédiaire télécom alors C le langage C déployer desktop gaming réalité augmentée ou réalité virtuelle versus réalité virtuelle le langage C++ lui il serait plus ou moins déployé desktop gaming pareil réalité augmentée réalité virtuelle plus ou moins des IOT et des DApps le PHP dans le top 10 des langages de programmation utilisée et orientée pour la création de pages web dynamiques plus ou moins certaines applications web du cloud plus ou moins également des CMS intégration donc de contenu le script c'est un langage spécifique quant à lui peu variable peut-être le plus simple point d'interrogation comparé à la blockchain Bitcoin utilisé dans la blockchain Bitcoin pardon block in out code de déverrouillage avec le script CIC le script Pupquet le P2P key H le public key le multi signature le P2SH le P2Return le langage script serait sans boucle et donc non Turing complet la boucle serait ainsi perpétuellement vérifiée dans le langage script donc les attaques par déni seraient quant à elles limitées en termes de sécurité donc le script participerait à conférer la grande sécurité du protocole Bitcoin et notamment jouerait sur le temps de validation des nœuds reproductibles et prévisibles donc néanmoins sa construction simple limite également en contrepartie ses possibilités et ses évolutions donc si le Lightning Network vous intéresse allez voir le paragraphe 3.2 et 3.2.5 maintenant on va s'intéresser à Simplicity alors Simplicity c'est un langage permettant la création de smart contracts et donc améliore les langages existants il est non Turing complet mais plus sécurisé confère le paragraphe 3.1.8 sur les fonctions de smart contracts on va maintenant s'intéresser au langage Solidity ce langage serait proche de JavaScript il serait plus Turing complet donc c'est Turing complet c'est différent de Bitcoin être capable de tout calculer avec plus de temps Solidity donc approche JavaScript plus des smart contracts à la syntaxe permettant de mettre en place des smart contracts à la syntaxe simple orienté plus objet et développement de d'apps pour decentralized application donc il supporterait le développement de smart contracts et l'avènement des smart contracts exemple dans la blockchain privée de Monax le réseau interbancaire de type Swift est sa propre preuve de concept et implémentation par Tandemmind Ethereum lui en 2014 la blockchain publique permettait d'écrire les smart contracts également avec le langage Python Serpent LLL Mutant voire en XML et ça ça permet d'augmenter la capacité à intégrer des données externes etc donc les langages reposent à ce jour sur différentes avancées technologiques plus ou moins open source et sont ces langages plus ou moins open source leur créativité de développement est en quelque sorte planétaire et maintenant interconnectée nous ne sommes donc qu'aux prémices des disruptions des nouveaux moyens de langage et le challenge étant de nourrir le besoin de les rendre infiniment encore plus accessibles à tous et à tout moment incluant même la participation des non-adeptes des nouvelles technologies et des non-développeurs donc on a un push vers l'adoption de l'innovation technologique ouverte et accessible plus compréhensible exemple les frameworks donc on utilise on propose et on va de plus en plus vers la proposition d'outils clés en main en fait un non-développeur peut devenir développeur alors utilisable donc par des cibles non-expertes élargie donc quantitativement la cible quelle serait-elle nous sommes x milliards d'individus en taux de croissance continue donc en fait l'adoption et l'avènement des révolutions majeures pourrait être encore à prévoir dans ces domaines et notamment le domaine de la programmation des langages et des sciences informatiques on n'en est peut-être qu'au balbutiement de ces évolutions technologiques révolutions voire même de ces points de rupture les révolutions en fait des sciences de données en open source des frameworks des environnements technologiques les technologies du cloud associées à des compétences de plus en plus profondes ou pas besoin avec les frameworks on a de plus en plus d'acteurs qui fonctionnent de manière associée tout ça ça amène des technologies en perpétuelle évolution progrès mutation maturation parmi les périmètres des compétences en évolution constante on a le deep learning l'apprentissage profond automatique l'IA exemple M L A A S le M LAS qui sont en fait des services d'apprentissage automatique de traitement du langage de la vision des données multiples tout ça ça va permettre des ruptions au niveau des conduites autonomes la voiture des approches médicales la domotique d'intérieur extérieur etc etc donc parmi les segments des compétences en pleine mutation développement des compétences on a des mutations au niveau des secteurs autour des data science du machine learning du data warehousing des project management des nouveaux langages de programmation des ruptions au niveau du data marketing des conceptions d'interface plus user free enemy des devops des frameworks etc etc qu'est-ce qu'on appelle un réseau alors un réseau informatique cette fois-ci et ou plus ou moins de télécommunication dans notre système traditionnel ça peut donc être un ou des ensembles d'ordinateurs avec des puissances de calcul qui soient cette fois-ci centralisés ou plus ou moins décentralisés à ce jour donc les constituants de ce réseau donc ces ordinateurs pourraient maintenant communiquer via des protocoles et des langages qui leur sont propres exemple de secteurs segments comme la banque la fintech la fintech alors qu'est-ce qu'on appelle un réseau le réseau SWIFT Apple organisation ayant révolutionné le monde bancaire fondé notamment à Bruxelles SWIFT Apple fondé à Bruxelles vers les années à peu près 70 allez vérifier toujours par vous-même l'information ça la technologie SWIFT Apple les réseaux SWIFT et Apple ont permis de remplacer le TLEX pourquoi ? parce que le TLEX ancestralement historiquement il présentait apparemment des lacunes majeures de vitesse et de sécurité donc SWIFT télécommunication interbancaire une société une société en fait du Worldwide Interbank Financial télécommunication ça a permis de mettre en place les conditions d'appartenance à un réseau de licences dépendantes ce réseau il était possédé par les banques servant de supports et de moyens d'échange interbancaires internationaux c'est devenu une sorte ce SWIFT ce réseau SWIFT une sorte de norme un standard plus ou moins une sorte d'Iban c'est à dire un numéro a permis la création des IBAN c'est à dire les numéros de comptes bancaires et la mise en place de références internationales avec les BIC c'est à dire les codes d'identification bancaires utilisés dans différents moyens de règlement les TBF les PNS les ABE en fait une évolution du langage commun des protocoles de communication d'échange interbancaire plus ou moins migration du langage de protocole SWIFT vers une évolution qui était vers des évolutions de versions donc là par exemple le la nouvelle version 4.2 le Linux Mac OS ou en fait une succession pardon d'objectifs C plus ou moins en fait des langages de stabilisation de stabilisation ABI SWIFT pour ABI Application Binary Interface donc interface binaire de communication de bas niveau tout ça ça a évolué avec des mises à jour de programmes des applications des bibliothèques et des systèmes d'exploitation donc SWIFT Apple c'est également un réseau qui a complètement évolué c'était même une norme de référence et un standard pour mettre en place des échanges interbancaires internationaux donc ça c'était un exemple les challenges futurs justement c'est plus ou moins intégrer les nouvelles technologies et anticiper justement les disruptions des potentielles nouvelles technologies quels seront les nouveaux standards de demain est-ce que Euterum sera le nouveau standard de demain on ne peut pas savoir ou alors peut-être que Ripple XRP seront Xrapid seront les nouveaux standards on ne sait pas quels seront les standards de demain donc dans tous les cas de figure ces évolutions révolutions points de rupture elles viseraient à faire accélérer la sécurité des transferts diversifier l'accès aux canaux la diversité l'harmonisation des communications les vitesses de transfert les fluidités les interopérabilités des transferts avec des taux de transaction par unité de temps diminuées une transparence accrue augmenter la qualité la traçabilité viser l'efficience de l'anticipation de la gestion des risques pour répondre à des besoins en termes de LCBFT c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment en fraude terrorisme l'AML anti-monnaie l'hondering répondre aux exigences KYC non-your-client etc plus de transfert offrir de nouveaux outils qui visent plus de transparence sur les tarifs diminuer les frais de gestion de tiers et répondre aux enjeux de mieux répartir les gouvernances la responsabilité offrir des services et produits de type user security law first ou user first ou user friendly de répondre à des enjeux en plus réglementaires d'anticipation des disruptions d'anticipation surtout pour répondre à des exigences de conformité pour anticiper l'évolution des cadres réglementaires stricts par exemple la BCE la banque centrale européenne et notamment répondre à des directives telles que la DSP2 la directive européenne des services de paiement allez voir mes cast audio justement sur ma chaîne YouTube tapez sur le moteur de recherche yepapod.global et ajoutez le mot clé qui vous intéresse par exemple la DSP2 qu'est-ce que la directive européenne des services de paiement ou alors ajoutez yepapod.global et le mot clé KYC non your customer pour savoir et avoir accès à tous les cast audio que je traite ajoutez éventuellement les mots clés tels que la sécurité le contrôle interne si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on appelle le contrôle interne en fintech rajoutez le mot clé AML si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'antimonnaie laundering ajoutez le mot clé LCBFT si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a sous le terme compliqué de lutte contre blanchiment terrorisme etc. il y a plus de 600 cast audio dont des conférences alors des nouveaux standards plus alors est-ce que ces solutions elles vont ces solutions un petit peu ancestrales de type Swift Swift et Apple est-ce que ça en fait ça va être périn dans le temps est-ce qu'elles vont conserver leur place de marché et leur position de leader des systèmes de paiement est-ce que par exemple de nouvelles solutions futures ne pourraient pas les faire disparaître on parle de XRP Ripple comme un exemple de concurrent sérieux alors est-ce que c'est un concurrent ou au contraire est-ce que c'est un acteur complémentaire qui va leur permettre d'asseoir et d'appuyer justement leur place alors les évolutions technologiques de type Swift migration seraient des moyens en fait technologiques de contre-attaquer face aux progrès technologiques qui pourraient les menacer ou les remplacer à court moyen long terme en fait Swift a déjà peut-être anticipé l'avènement de ces nouvelles technologies soit pour viser les intégrer et parfaire sa puissance ou au contraire a mis en place ses propres avanciers technologiques pour les contourner et justement nuire à ces technologies blockchain ou nuire au projet XRP Ripple on ne sait pas alors comment Swift essaie de répondre à l'avènement de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux systèmes par exemple en mettant en place TransferWise pardon en utilisant le réseau Swift c'est l'émission la réception de devis ils ont également travaillé avec la mise en place d'un GPI le Global Payment Innovation qui permet ainsi de traquer ces paiements donc ils n'ont pas attendu Swift ils ne se laissent pas mener par le bout de nez et ils essayent de perdurer dans le temps bien sûr qu'ils ne laisseront pas les autres prendre une longueur d'avance prendre leur longueur d'avance donc ces systèmes que ce soit TransferWise GPI ça permet en fait de traquer les paiements de consulter l'état d'avancement de ces transactions de même réaliser des recalls et ou de stopper la transaction pour stopper anticiper réagir proactivement par exemple en cas de fraude donc eux aussi ont expérimenté la blockchain et notamment le consortium Hypergledger etc plus ou moins en mettant en place des systèmes de messagerie bancaire interbancaire justement en utilisant le blockchain au service de l'instant payment donc Ripple pourrait-il servir de moyen de répondre aux besoins des banques internationales est-ce qu'il pourrait être le standard de référence unique ce Ripple ces technologies Ripple excitent actuellement ces problèmes de volatilité à cet instant quitte de quelle opportunité pour le futur et des liquidités futures remarque alors les majeurs en termes de part de marché sont les marchés de paiement qui sont-ils quelle différence entre Swift Visa American Express Mastercard voire peut-être même Ripple plus ou moins ne sait-on pas toutes les chaînes de bloc seraient-elles à terme amenées à être de réels concurrents potentiels pour tous ces acteurs ancestraux bien positionnés sur les marchés des transactions bancaires quel futur pour les réseaux de paiement traditionnels historiques que vont-ils devenir vont-ils être amenés à disparaître ou au contraire vont-ils de manière unitaire justement juxtaposer leurs forces pour prendre encore plus de parts de marché alors est-ce que ces réseaux de paiement traditionnels historiques ils vont être encore dans le long terme court moyen adoptés être encore adoptés par les institutions financières depuis combien et plusieurs de décennies est-ce qu'on a des ruptions disparitions transformation mutation de ces acteurs traditionnels à prévoir voir est-ce qu'on va connaître une complémentarité avec les réseaux innovants capables en fait de se préparer à supporter ces technologies en chaîne de bloc pour opérer avec les nouveaux moyens technologiques de paiement donc confère paragraphe 3.32 vers des ruptions des futurs business models de normalisation de certification la mise en place de labels dénuée de tiers de confiance humain vers des ruptions de la dématérialisation des tiers de confiance humains suppléés par l'intelligence artificielle des technologies en chaîne de bloc voire plus ou moins des cadenas non physiques confère le chapitre 6 également SWIFT bousculé entre autres par des révolutions bancaires financières des ruptions des systèmes de paiement des DLT pour Distributed Ledger Technology on va basculer des fintechs aux fintchènes voire même aux DEX pour Decentralized Exchange quel sera le monde bancaire de demain et est-ce que nos acteurs traditionnels vont disparaître donc chapitre 6 confère également le sous-chapitre 6.31 blockchain majeur exemple IEC XRP Ripple un concurrent sérieux de SWIFT et des autres technologies de paiement interbancaire ou voire juste une évolution plus ou moins douce par des partenariats à fort potentiel à prévoir donc je le détaille chapitre 6.3 on va beaucoup plus loin et confère également le chapitre 6.5 l'exemple de blockchain privée plus ou moins hybride plus ou moins de consortium exemple Hyperledger avec un réseau contrôlé de partage de DLT c'est-à-dire de registres distribués entre tiers de confiance partie prenante entre consortium de X unités individus acteurs bancaires institutionnels ou autres allez on revient qu'est-ce qu'on appelle on va essayer de comprendre ce qu'on appelle le script alors le script en quelque sorte c'est quoi c'est un contrat blockchain qui est en quelque sorte un script exécuté les blockchains comme exposés permettront de créer parfois des smart contracts des contrats intelligents allez voir la technologie ETHEROM ces contrats eux aussi sont également des scripts qui pourront interagir avec les blockchains être hébergés stockés de manière décentralisée sur ces blockchains j'ai envie de dire plus ou moins décentralisés de même que les DApps pour Decentralized Application pourront à leur tour interagir avec ces contrats afin de compléter des fonctionnalités des services voire des produits supplémentaires pour différentes cibles maintenant après la définition de script base de données qu'est-ce qu'on appelle des bases de données sous quelle forme sont-elles alors les mots clés autour de bases de données on pourrait les assimiler à des tables d'écriture des invites de commandes des conditions des conditions de temps des bases de données cycliques des requêtes cycliques de traitement de répondre exemple avec MySQL de réplication de compression de cohérence de disponibilité de mise à jour voilà par exemple tout à l'heure quand je vous ai parlé des solutions SAP IRP des solutions pro-logiciel avec MySQL on peut appeler à modifier le cœur même de ces bases de données en fait on met en place des requêtes et on va au cœur de ces bases de données alors réplication compression cohérence disponibilité mise à jour on peut faire beaucoup de choses dans ces bases de données et elles peuvent implémenter beaucoup de choses alors exemple parmi X ayant quelques années de vie le level DB sous licence BSD c'est un système de stockage distribué embarqué pour les données structurées un système un concept de gestion de bases de données libres qui était développé par Google c'est donc un serveur de bases de données à l'image des autres moteurs de recherche clé de valeur ou key value store database librairie donc on voit bien que même les bases de données au jour d'aujourd'hui sont complètement ruptées on va le voir dans le projet Hyperledger exemple Hyperledger lui est une chaîne de blocs privée plus ou moins des consortiums mais sans crypto monnaies adossées plus ou moins des distributed ledger c'est à dire plus ou moins des bases de données nos SQL Google level DB en couche DB je n'irai pas plus loin pour ne pas complexifier plus ou moins des technos sous-jacentes adossées en fait à un algo de validation des nœuds sans certificat plus ou moins des systèmes de cloisonnement des canaux blockchain plus ou moins des langages Go plus ou moins du Java JavaScript etc Hyperledger est une infrastructure de génération de clés qui va pouvoir de type PKI pour les entreprises rupture des process visant pour les entreprises la rupture des process métiers par ce projet Hyperledger créer des réseaux de métiers autour de communautés dites Hyperledger mettre en place plus ou moins des smart contracts voire même des infrastructures blockchain donc je vous invite à aller voir également le confère le paragraphe 3.1.6 des applications aux ruptions des API data dépendante phagocytose de base de données confère paragraphe 6.5 Hyperledger chaîne de bloc privée de consortium réelle révolution pour les entreprises institutions entités mutualisation quels paramètres des cas d'usage ou encore use a case face au besoin point d'interrogation donc c'est le paragraphe 6.5 maintenant on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on appelle les technologies oracles c'est quoi les oracles alors oracle le mot clé donc et vous irez voir les smart contracts également où je définis ce qu'est la technologie oracle mot clé c'est d'être un intermédiaire externe au smart contract de la blockchain par exemple Ethereum assurant un fit en fait ainsi le rôle indirect de tiers de confiance assurant les vérifications des conditions de réalisation d'exécution du contrat en réponse aux exigences des lignes de code par l'intégration d'informations supplémentaires pour évaluer en fait la réponse aux exigences aux conditions implémentées sommes-nous dans une réponse on c'est-à-dire conforme à la transaction exécutable ou off pas conforme conditions non représentées donc là du coup la transaction elle n'est pas exécutable elle est bloquée donc en fait oracle c'est une sorte là aussi de révolution en termes de contrôle interne parce que c'est lui le contrôleur automatique de la qualité et il peut être attaché à cette blockchain donc ce contrôle par l'ajout d'informations pourrait s'opérer au fond de plusieurs façons soit il est tiers prédésigné aux préalables non variables donc l'utilisation de tiers multiples désignés décentralisés répartis sur la blockchain et de cette façon il est soit externe soit il est plus ou moins interne car en fait c'est des sortes de participants internes à la blockchain donc il y a différentes familles et sous-catégories d'oracles pour les étapes par exemple de test ou pas du tout il peut être opportun ou nécessaire de simuler l'exécution de codes extérieurs par certains contrats qui ont besoin d'accéder de collecter de l'information extérieure pour finaliser leur exécution cette interface liant un monde réel en quelque sorte et un monde virtuel de la blockchain est portée par le nom d'oracle dans la blockchain Euterom pour ce faire si les oracles vous intéressent allez voir les nombreux chapitres qui sont définis ci-dessous je vous invite à me suivre maintenant dans un paragraphe très intéressant à mon sens et qui aiguise de loin ma curiosité puisqu'il s'agit du paragraphe 315 le proof of X-sécurité la preuve de X-sécurité voilà l'essentiel à mon sens des CCP c'est-à-dire des points critiques sur lesquels ces technologies vont reposer voilà la faisabilité la pérennité de ces projets reposent sur quoi essentiellement le cœur même de leur sécurité mais on va aller même un petit peu plus loin je dirais même vers des ruptions des nouveaux modèles de gouvernance puisque par la preuve de ces X-sécurités se mettent en place en fait des business models de savoir comment ces projets sur le court moyen long terme vont être pilotés qui fait quoi en quelque sorte quelles sont les règles du jeu que va utiliser en fait cette technologie donc pour moi c'est ce qu'on appelle le CCP le cœur central critique du bon fonctionnement de la pérennité de ces projets alors on va voir qu'il en existe à foison des proof of il y a une vraie créativité autour de tout ça et c'est ce qui va indirectement piloter c'est le rôle et le cœur central en fait du chef d'orchestre de peut-être du pilotage ou du bon fonctionnement de ces projets alors avant d'introduire ce paragraphe je vous invite à aller voir pour les exemples par exemple les paragraphes 2.2.2 et 6.1.2 sur qu'est-ce que la blockchain et comprendre en profondeur qu'est-ce que son algorithme de consensus et leur évolution un consensus pour l'instant hybride proof of work proof of stake également aller voir par exemple le paragraphe 6.1 consacré essentiellement aux blockchains que j'ai appelé majeurs aller voir le détail également de leur algorithme sécurité ou avantages concurrentiels voire même facteur clé de succès les algorithmes de consensus aller voir également le paragraphe 6.2 qui est consacré cette fois-ci aux blockchains mais plutôt mineurs quelles sont-elles quelles sont leurs particularités aller voir également le paragraphe 6.3 qui lui se consacre aux blockchains anonymes et en d'autres thèmes à essayer de comprendre également sur quels algos de consensus ils vont reposer quelles sont leurs particularités également puis le paragraphe 6.4 lui est consacré à justement l'émergence de nouvelles blockchains publiques blockchains privés voire même plus ou moins de consortiums etc. donc je vous invite à aller voir aussi sur quels algos et formes de consensus ces derniers vont reposer et comment est-ce qu'on va dématérialiser ces modèles de gouvernance et est-ce que notamment des entreprises vont pouvoir effectivement piloter leur processus de production en transposant leur confiance sur ces tiers qui sont complètement dématérialisés voilà allez voir également le par exemple Vercoin VTC avec son modèle proof of work et sa particularité qui se dirait ASIC résistant pourquoi pas en 6.3 aussi par exemple Monero qui est issu du fork du bitcoin qui est un algo également particulier avec son crypto note etc. alors algorithme de consensus donc on va voir que ces algorithmes de consensus en quelque sorte ils vont définir les règles des jeux des modèles de gouvernance qui fait quoi comment etc. néanmoins ces différents modèles et algorithmes de consensus vont présenter pour certains de nombreuses forces de nombreuses opportunités mais en contrepartie vont parfois présenter des faiblesses voilà ou des lacunes des risques notamment des risques d'attaque des failles potentiellement alors on va commencer par la définition qu'est-ce qu'on appelle déjà un consensus et un algorithme de consensus alors précédemment on a un peu défini qu'est-ce qu'on appelait des algos donc là maintenant on va voir comment des algos peuvent être et regrouper une sorte de consensus la notion de consensus n'ont pas émergé des technologies blockchain à proprement parler mais ces derniers ils existaient déjà bien avant environ vers les années 1970-80 où il y avait déjà des systèmes plus ou moins technologiques qui utilisaient déjà des règles de consensus sortes d'accords qui avaient déjà pu être expérimentés entre plusieurs ordinateurs synchronisés entre eux reliés et qui étaient eux aussi dénués d'autorités dites humaines entre parenthèses à proprement parler directes ces derniers consensus donnaient déjà des lignes directrices en provenance indirectement d'autorités humaines qui avaient été implémentées dans le code donc au fond même si souvent on parle de est-ce que le code pourrait être loi au fond qui définit ce code c'est bien l'être humain donc l'être humain reste quand même au coeur central de ces futurs pilotages qu'on va dire dématérialisés donc à mon sens c'est pas complètement 100% décentralisé quand on y repense le langage informatique de programmation c'est une sorte en fait de ligne qui vise à définir qui fait quoi quand comment le processus le processus de transformation des données d'entrée en données de sortie vous avez un bloc à l'entrée un peu comme à l'image de ma machine à laver comme je vous ai présenté dans les débuts les processus les données d'entrée pardon c'est le linge sale le processus de transformation sera la machine à laver et en données de sortie vous avez votre linge plus blanc que blanc c'est miraculeux là c'est pareil vous avez en données d'entrée en fait qui fait quoi quand comment le consensus qui est établi il y a le langage de programmation qui exécute automatiquement en fait ces données d'entrée pour en donner des données de sortie en fait ça conditionne ces données d'entrée une liste d'instructions et que la machine exécute le but en données de sortie c'est d'avoir une conformité dans l'exécution du programme plus ou moins en réponse à la conformité des données d'entrée ça ça donnera lieu à un résultat la donnée de sortie le résultat c'est obtenir un linge blanc plus blanc que blanc donc les algos bien que souvent cités dans les blockchains sont des programmes retrouvés néanmoins partout dans notre environnement exemple dans des tas de réseaux qui seraient dits intelligents par exemple prenez l'exemple de votre moteur de recherche Google etc l'eurodatage dans le cadre des algos de consensus ces derniers porteront sur des listes d'instructions qui conditionneront les preuves du bon fonctionnement de ces différents processus pouvant porter sur des preuves de réalisation de points critiques voilà comme je vous l'ai dit les CCP contrôle critical point exemple les nœuds critiques dits sensibles ou peu fiables ceux susceptibles de présenter un risque plus ou moins majeur seront renforcés par des contrôles dits automatisés pour assurer le bon fonctionnement de la succession et de la bonne réalisation de ces processus sachant que différents processus peuvent être imbriqués les uns dans les autres et ceci de manière automatique qualité sécurité alors un exemple peut-être un peu banal qui va paraître simple pour ceux qui savent exactement de quoi je parle mais peut-être pour ceux qui n'ont pas la notion de consensus ça va leur parler alors après la ménagère qui nettoie son linge la ménagère qui va faire une recette de cuisine donc dans le cadre d'une recette de cuisine on pourrait tout à fait imaginer aussi mettre en place en fait une sorte de consensus donné d'entrée ce serait quoi c'est ma liste d'ingrédients c'est ma température de la cuisine qui a le droit d'allumer le four etc etc donc tout ça ça va jouer sur la recette et les qualités organoleptiques c'est-à-dire du produit du gâteau que je vais faire mon processus de transformation c'est moi l'humain le matériel de cuisine mon batteur mon four plus ou moins connecté mais ça le processus de transformation indirectement il pourra être façonné par un consensus et je vais vous l'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est le consensus ça peut être un consensus familial la donnée de sortie c'est obtenir un gâteau moelleux de cuisson parfaite homogène ce gâteau je peux le faire moi-même donc je déciderai des ingrédients que je vais prendre est-ce que je prends les produits les moins chers ou est-ce que je prends que des produits locaux c'est moi qui décide par contre si on prend par exemple le cas de figure du gâteau familial le dimanche entre entre maman et nos soeurs par exemple il peut y avoir un consensus qui se mette en place il va y avoir une discussion sur le rendu final du gâteau et c'est le consensus qui décide voilà par exemple ma maman va choisir de ne pas aller prendre les oeufs dans un hypermarché elle va choisir de prendre les oeufs de sa soeur parce que à son sens le jaune est plus jaune et la qualité du gâteau sera meilleure donc du coup voilà ma grande soeur elle par exemple va décider d'utiliser telle et telle farine parce qu'en Bretagne on n'utilise pas des farines blanches il faut prendre des farines avec des téguments autour etc etc donc bref en fait on va toutes se mettre d'accord donc c'est une sorte de consensus pour définir quelles seront nos données d'entrée c'est à dire on va prendre en considération les instructions de tout le monde pour façonner un gâteau qui nous donne envie d'être mangé et qui au fond fera plaisir à tout le monde c'est à dire les parties prenantes laitières ben ces parties prenantes ça peut être indirectement ceux qui ont réalisé le gâteau mais ça va être aussi peut-être ceux qui vont le manger comment est-ce que les enfants vont l'aimer donc dans nos instructions on aura aussi pris en considération que par exemple un des enfants préfère le chocolat le gâteau au chocolat donc indirectement on répond à des tiers d'autres parties donc bref un consensus central qui peut décider notre consensus il peut être plus en plus grand par exemple si vous avez des très grandes familles ben peut-être que votre consensus va être difficile à se mettre en place parce qu'il faudra prendre l'avis de tout le monde par contre le pouvoir sera mieux réparti parce que chacun aura donné son avis si par exemple vous n'avez dans une famille qu'un enfant unique quand vous réalisez votre recette le consensus il est limité à vous et votre enfant donc là il y a un pouvoir de centralisation donc etc etc donc voilà pour les consensus alors blockchain bon entre parenthèses j'espère que je vous aurais fait rire je me suis fait rire moi-même allez blockchain chaîne de blocs et notion de consensus qu'est-ce qu'on appelle les notions de consensus et les chaînes de blocs parce que souvent on parle de blockchain mais historiquement allez voir comme je vous ai décrit dans le paragraphe précédent il conviendrait notamment d'appeler ça des chaînes de blocs voire même des DLT particuliers c'est-à-dire des distributed ledger technologies alors les chaînes de blocs blockchain seraient en quelque sorte aussi de nouveaux moyens permettant d'accéder à des réseaux plus ou moins par des ordinateurs qui opèrent par des puissances de calcul plus ou moins décentralisées et réparties sur toute la planète et voire même peut-être dans l'espace maintenant allez voir les satellites qui ont été également envoyés ces derniers temps alors ils fonctionnent sur des bases informatiques ces chaînes de blocs et plus ou moins avec des notions des spécificités de sécurité plus ou moins cryptographiques plus ou moins consensus qui vont piloter les modèles de gouvernance plus ou moins en conférant des droits à la communauté du pouvoir ce pouvoir il sera plus ou moins décentralisé ou plus ou moins centralisé donc en synchronisation ça va conférer le pouvoir à tout le monde de plus ou moins participer valider et implémenter les bases de données par création de blocs supplémentaires c'est-à-dire que ces personnes vont pouvoir participer à créer des blocs supplémentaires dans cette chaîne de blocs en quelque sorte c'est comme si on rajoutait des wagons à un train donc vous avez le consensus qui est la locomotive qui tire tous les wagons en quelque sorte et derrière les wagons sont les blocs que l'on rajoute séquentiellement et donc le consensus par exemple qui est dans le train central décide d'ajouter ou pas les wagons à sa chaîne de blocs voilà est-ce qu'on veut que le train ait des grands wagons est-ce qu'on veut que le train soit plutôt organisé avec des tout petits wagons quantitatifs qualitatifs quelle puissance et travail à fournir pour les ajouter ces blocs quelle sécurité également est-ce qu'on va passer du temps à valider avant d'accrocher les wagons un à un combien de temps on reste en gare pour vérifier tout ça etc etc et combien est-ce qu'on fait payer pour faire accrocher un bloc et combien est-ce que d'énergie on perd nos équipes perdent pour vérifier la sécurité avant que notre bloc y soit accroché notre wagon soit accroché au train etc etc donc exemple de particularité des consensus protocole bitcoin exemple le simple alors exemple plus simple c'est le consensus du protocole bitcoin il ne défi prédéfinit pas qui peut entrer dans le réseau lui ou il ne prédéfinit pas qui peut accrocher un nouveau wagon c'est pas le protocole en lui-même qui décide à la différence de la blockchain ou des chaînes de blocs privés dans ce cas de figure il n'y a pas de sélection d'entrée en quelque sorte pas de numerus clausus non plus pour comment intégrer par exemple la fac de médecine ou autre formation présélective alors le business modèle du consensus du protocole bitcoin tend à accroître la compétition entre les mineurs qui valident les blocs plus ou moins indirectement les blocs à valider sont sélectionnés en fonction de l'importance des récompenses et non de l'euro datage c'est à dire l'ordre d'arrivée de la requête de transaction donc vous êtes en gare le train est arrêté il veut accrocher un wagon c'est pas le premier qui arrive avec son wagon qui pourra l'accrocher celui qui pourra accrocher le wagon c'est celui qui arrivera peut-être le dernier mais arrivera avec sa grosse valise de cash et beaucoup d'argent et dira moi j'offre une récompense pour tous les cheminots qui accrocheront mon wagon en premier et j'alourdis la récompense c'est celui-là qui sera considéré alors voilà voilà comment ça fonctionne un petit peu allez voir le paragraphe 6.5 blockchain public blockchain privé plus ou moins de consortium quelle révolution pour les entreprises voire même les institutions toutes les entités est-ce qu'on va pouvoir mutualiser harmoniser les communications le stockage de l'information etc. donc quel cas d'usage pour répondre à des futurs besoins donc comment par ces notions de consensus on va également transformer le monde de nos entreprises mais pas que de nos vies des réelles révolutions donc voilà pourquoi cette technologie est à mon sens également un CCP un Control Critical Point car les challenges qu'elle sous-entend va conditionner beaucoup de choses pour la mise en place de nos voies ferrées futures ou de des trains etc. certains vont fonctionner à plus ou moins très très grande vitesse et d'autres plus ou moins à des vitesses plus faibles voilà mais ils ne répondront pas aux mêmes besoins alors le consensus on y revient ok je pense que vous l'avez compris pour moi le consensus c'est une action une conclusion un résultat qui vise à rassembler des idées qui soient plus ou moins divergentes plus ou moins dispersées plus ou moins regroupées également même géographiquement vous pouvez tout à fait imaginer que pour faire votre gâteau vous avez téléphoné par exemple à votre ami qui était au Cap Town en Afrique du Sud parce que vous avez eu envie de lui dire je me rappelle que quand j'étais avec toi au Cap Town on avait fait un gâteau il était super est-ce que tu ne voudrais pas me rappeler comment tu l'avais fait ce gâteau qu'est-ce que tu avais mis dedans donc indirectement voilà il peut y avoir des consensus qui soient complètement délocalisés on va dire et répartis géographiquement alors au fond il y a mille et une manières d'atteindre des consensus c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer que la créativité autour des consensus des proofs of X sécurité ils peuvent être très divergents ils ont une créativité infinie et c'est très difficile d'étayer et de suivre tous ceux qui sortent actuellement et comme c'est des technologies très jeunes le problème c'est qu'on peut tous les observer il est encore très difficile de savoir si effectivement ce sera fiable et pérenne et à quelles attaques ils peuvent être soumis tout à l'heure je vous définirai et on va lister la principauté des attaques également pour essayer de comprendre si ces proofs of ces algos de consensus présentent plus de risques ou d'opportunités quelles sont les contreparties à prévoir alors pour atteindre des consensus des visions des adhésions des accords communs convergents divergents exemple il pourrait tout à fait exister également des consensus dits civiques exemple on pourrait mettre en place des consensus civiques pour décider de l'application de l'approbation des textes et des lois par exemple ça permettrait à des citoyens de participer aux décisions de la république et peut-être même d'accélérer la prise de décision avec des décisions qui soient plus collégiales réparties donc décentralisées et peut-être même plus en accord avec la réalité des besoins du monde réel donc exemple des consensus également civiques qui viseraient à rassembler les intelligences humaines individuelles voire même complètement divergentes pour justement les faire converger vers une sommation d'intelligence globalisée plus collective et plus en accord avec les besoins de la réalité donc là on aurait l'atteinte on aurait atteint un consensus qui soit dit distribué alors algorithme de consensus définition pour résumer des sortes de règles établies donc dans des protocoles dans le code qui vont viser en quelque sorte la convergence d'accords plus ou moins multiples ces accords qui doivent encadrer et permettre d'assurer le bon fonctionnement au fond des blockchains notamment répondre à quoi au CCP la politique elle est qualité sécurité au fond entre autres qui a le droit de participer de décider de vérifier de valider de générer ces blocs etc la question des algorithmes de consensus des blockchains portera de façon générale sur la traçabilité en quelque sorte des tiers décentralisés les agents les validateurs les mineurs les participants les votants les potentiels décisionnaires voire même des multi-acteurs des multi-agents qui vont présupposer des multi-signatures des multi-actions de validation décision etc quelle est la grandeur des consensus alors c'est pour ça que dans le paragraphe dernier paragraphe j'évoque notamment la notion de blockchain public-privé mais également plus ou moins de consortium ça vous aidera à comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de consensus alors qui engage indirectement leurs responsabilités pour assurer les bons fonctionnements des processus sous-entendus par déploiement de ces projets blockchain donc là on a transféré la confiance sur la machine déjà il y a quelque chose qui est important c'est est-ce que l'homme va accepter de le faire est-ce que l'être humain dans sa psychologie va également accepter de transférer une confiance sur quelque chose qui soit complètement informatisé dématérialisé donc ainsi voilà de plus les algorithmes de consensus des blockchains se concentrent sur l'identification et la résistance aux probabilités d'occurrence des probabilités de risques majeurs qui mettraient à mal l'efficience de leur sécurité on en parlera tout à l'heure c'est notamment la taxe 51 tous les risques de hack et de malveillance donc on va voir tout à l'heure risque et opportunité du listing de ces différentes proof of x sécurité dans ce cas de figure se prémunir par exemple de la taxe 51% paraîtrait être le ccp majeur mais il y en a bien d'autres on va le voir plus tard les algorithmes de consensus ont pour ça tous anticipés point d'interrogation c'est ce qu'on va voir les probabilités de survenue par des séries d'instructions pré-établies qui se voudraient bloquantes proactives par anticipation de la gestion des risques pour viser l'opportunité d'hypersécurité est-ce vraiment une future promesse que vont offrir ces nouvelles technologies et notamment ces proof of x sécurité sont-ils vraiment capables de couvrir l'ensemble des risques à court moyen long terme exemple dans le cadre malheureux d'une attaque 51 c'est-à-dire que plus de 51% de la puissance de calcul d'une blockchain serait détenue par un voire des groupes plus ou moins centralisés seule une partie des nœuds pourrait alors fonctionner le fonctionnement global serait ainsi automatiquement bloqué alors je parle de différentes attaques 51% en relation avec le mining puissance de calcul les algos les ASIC la sécurité chiffrement déchiffrement le hash rate etc donc je vous invite à aller voir également le paragraphe 3 1 4 3 1 5 3 1 7 5 6 4 6 1 1 6 1 2 6 2 etc où ces problématiques sont également évoquées et parfois des exemples étayés entre autres des algorithmes de consensus peuvent donc régir décider de quoi d'appliquer les modèles de validation de l'exécution des transactions dans leur modèle de distribution propre à la blockchain qui est impliqué donc des business modèles de gouvernance de consensus de proof of propres aux particularités propriétés de chacune des technologies choisir de désigner les nœuds les organiser les séquencer les répartir les attribuer les algos de consensus peuvent également régir de décider de quoi de vérifier comment synchroniser dans quel état quelle cohérence quelle efficience du système global suivre en quelque sorte des processus des sous-processus impliqués dits dans des contrôles de points critiques et les suivre de manière proactive et en continu la sécurité grâce à ces modèles de gouvernance serait maintenue en continu proactivement et automatique point d'interrogation nous allons voir plus tard les forces et les faiblesses de chacune de ces proof of x sécurité on va en décliner de nombreuses c'est un gros chapitre rupture proactive efficiente des fonctionnements automatiques qualités des business modèles de gouvernance de management de réalisation de projets blockchain ces algos de consensus sont infinis tant dans la variabilité de leur conception de leur propriété qui consiste à se baser sur la preuve que dans leur business modèle de gouvernance ces derniers sous-tendent alors ces derniers seraient de plus pilotables tout en nuances et à l'infini car certains pourraient présenter l'opportunité d'être inter-opérable les différents business models des preuves de x infini donc les consensus infinis blockchain présente x variantes de plus ces algos de consensus pourraient encore s'imbriquer se cumuler d'où on comprend les multiplicités exponentielles de possibilités supplémentaires de combinaisons de ces algos de consensus pour viser à assurer des gouvernances plus ou moins transparentes sécurisées décentralisées vous verrez notamment que par exemple le projet de la blockchain de seconde génération Ethereum a travaillé également en premier lieu sur des preuves de consensus basées comme sur la blockchain bitcoin proof of work et a évolué en hybride de façon progressive et séquentielle pourquoi pour renforcer sa sécurité point d'interrogation on va le voir aussi en détail les algos de consensus peuvent décrire par le code qui le régisse donc qui régisse sa nature ses conditions son comportement ses actions que doivent adopter les différents processus dans tout ça on a les processus de management réalisation les supports plus ou moins sous processus incluant ces processus la rémunération des mineurs des takers des holders etc etc les algos de consensus vont porter et permettent sous-entendre une traçabilité qui soit irréfutable de la preuve de bonne réalisation de tous ces processus et sous processus ces actions leurs particularités de ces algos de consensus sont infinies comme les conditions de la création de la chaîne de blocs voire même la création de mini blocs de minage etc etc plus ou moins vont définir les comportements que doivent adopter les mineurs ou les notes les accords les business models d'accord entre les nœuds voire même entre les coordinateurs les validateurs etc donc les mineurs les stakers les blocs de génesis les arbres des branches les machines etc les algos de consensus vont définir comment ces derniers peuvent participer à établir le consensus du réseau est-ce que ce consensus est confié à un groupe plus ou moins étendu plus ou moins restreint à des délégués ça aussi on le verra les exemples les algos de consensus sont en quelque sorte des preuves de crédibilité nœuds du réseau plus ou moins calculés en fonction de leur contribution c'est en quelque sorte une action de sécurisation qui peut être plus ou moins aléatoire ou au contraire pas du tout prédéfinie par avance justement par les conditions de réalisation qui sont mises en place et définies dans les codes de ces algos de consensus alors calcul plus ou moins complexe pour résoudre des énigmes contrôle supervisation tous ces degrés sont justement pilotés par les algos de consensus à qui on donne le pouvoir décisionnel le pouvoir de vote les récompenses les censures les sécurisations alors maintenant on va voir les différents algos de consensus voilà et on va descendre dans les exemples donc ça je ne vous le redis pas effectivement allez voir les chapitres 6.1 6.2 6.3 etc etc alors existe-t-il au fond vraiment des technos des consensus qui peuvent se dire infaillibles à 100% parce que le contrôle critique du point central que présupposent ces algos de consensus c'est bien la sécurité comment faire confiance à la machine en quelque sorte et pouvons-nous leur faire confiance alors est-ce que c'est infaillible à 100% au fond ben non rien n'est jamais infaillible donc j'ai mis non pas vraiment imaginez-vous votre porte blindée vous avez la dernière gamme de porte blindée chez vous 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 sentez hyper sécurisé à l'instant T0 néanmoins votre porte blindée à un instant T elle peut présenter des conditions particulières de sécurité renforcées et néanmoins elle pourrait à un instant T plus 1 perdre toutes ses fonctions de sécurité par exemple la porte blindée elle n'est pas si blindée les matériaux ont évolué et on peut tout à fait imaginer que quelqu'un qui voudrait provoquer un acte de malveillance puisse rentrer voilà par exemple votre serrure qui présentait une résistance matérielle qui était au top niveau à l'instant T peut-être qu'à T plus 1 cette résistance elle ne sera plus pareille parce qu'il y aura peut-être des instruments ou des matériaux qui vont peut-être permettre de faire sauter votre serrure ou alors vous aviez un système de fermeture en plusieurs points peut-être que le système de fermeture en plusieurs points il est faillible il y a peut-être des systèmes magnétiques ou électroniques je ne sais pas qui peuvent faire que hop voilà vos points ils arrivent à les faire sauter donc on ne sait pas c'est ce que je veux dire c'est que le sorte de mécanisme de condition de consensus parfois en plus il peut être séquentiel et multiple pour assurer la sécurité totale de votre porte vous avez plusieurs points qui de façon cumulée et sommative vont accroître la sécurité la nature de la porte en elle-même par exemple le fait qu'elle soit complètement blindée ou alors peut-être comme je vous ai dit vous avez en plus de ça un système de fermeture en plusieurs points etc. donc l'imagination ce que je veux dire c'est que l'imagination la créativité plus ou moins l'avancement des avancées technologiques ça peut permettre au contraire de contourner et de détourner les failles de sécurité donc à un instant T0 votre sécurité elle était majeure vous étiez à la pointe c'est un instant T plus 1 on ne sait pas ce qui arrive mais voilà vous vous retrouvez avec l'émergence de nombreuses failles donc attention aussi peut-être à l'émergence des technologies quantiques ne sait-on jamais alors on va passer à la première le proof of le proof of work bitcoin allez voir le chapitre 2, 2, 1 et 6, 1 la notion également de peer coin qui reprenne aussi le proof of work le proof of work c'est quoi ? alors une preuve de travail voilà matériel et informatique dépendante et électricité dépendante point d'interrogation force ou faiblesse ? on évoque souvent la conso énergie dépendante pour assurer la sécurité la sécurisation du réseau ça c'est l'opportunité des mineurs grâce à l'utilisation de logiciels contribueraient par leur puissance de calcul leur puissance machine à résoudre les problématiques mathématiques sous-entendues par les algorithmes de consensus du protocole blockchain bitcoin plus ou moins associé à des récompenses des mineurs à ceux qui accrochent les wagons par exemple donc le minage au fond il est non prédictif dans le cadre du proof of work et dans le cadre de la blockchain bitcoin le bloc alors généré il enregistre trace la preuve de travail c'est-à-dire en quelque sorte l'algo de hachage de ses actions de minage sur ce grand livre ouvert il trace la création la validation des blocs néanmoins il présuppose de posséder une certaine quantité de crypto et les inscrit ainsi sur le grand livre qu'offre cette blockchain bitcoin néanmoins des limites sont à noter seraient à noter dans le cadre du proof of work les frais de transaction la course au cpu que cela sous-entend la quantité d'énergie à fournir l'empreinte carbone par augmentation progressive de la complexité de résolution des énigmes c'est-à-dire la mise à contribution la sommation de puissance pour essayer d'arriver à résoudre le calcul d'énigmes et ça c'est électricité dépendant c'est la problématique il y a de moins en moins de mineurs car au fond le travail est de plus en plus difficile à opérer il y a donc une limite matérielle plus ou moins sous-entendu humaine parce que derrière des mineurs on a aussi des gens qui peut-être pilotent des mining pools ou alors on a des développeurs etc donc l'alternative à tout ça c'est pour éviter ces consommations énergétiques voire même pour augmenter la puissance des machines il y a des gens qui ont choisi de se rassembler en fermes de minage pour regrouper les forces et les puissances de travail plus collectives collaboratives alors sommes-nous au paradigme des transformations des business models des mineurs de bitcoin pour assurer les viabilités et pérennités de ces projets au fond l'avantage concurrentiel le facteur clé de succès pour le bitcoin ce dernier point lui confère ses propriétés de rareté ce qui est un désavantage lui confère aussi ses propriétés de rareté alors dans un potentiel futur est-ce qu'il pourrait devenir l'or numérique ou est-ce qu'actuellement voilà c'est quelque chose qui est vraiment utilisé ou c'est plutôt une unité de stockage est-ce que ça pourrait changer dans le temps en bref allez je reviens sur le proof of work avantages versus faibless par rapport à toutes les autres déclinaisons possibles d'algo qui définissent des règles de consensus confère ci-dessous le paragraphe n'est pas fini son avantage majeur serait basé sur la sécurité de son proof of work néanmoins sa faiblesse en contrepartie porterait sur l'importance négative de son empreinte écologique remarque on parle d'empreinte écologique mais à quel référent à quoi on se réfère quelle référence quelle échelle de comparaison exemple quitte des empreintes écologiques cumulées par exemple des centrales à charbon du réseau internet du réseau intranet globalisé voire notamment des transferts swift visa internationaux à quoi est-ce qu'on compare à quoi compare-t-on les sommations de cette énergie indirecte utilisée et brûlée à noter que les tendances d'utilisation l'utilité visée par les utilisateurs eux-mêmes du réseau par exemple de bitcoin blockchain de cette blockchain de ce réseau conditionne également indirectement la valeur voire même le maintien de cette valeur mais aussi la façon que les utilisateurs utilisent le réseau je me répète influe aussi la consommation énergétique qui est proportionnelle au volume des échanges d'actifs et ce qu'il y a plus d'holders qui utilisent cette blockchain comme valeur de stockage donc comme valeur de réserve ou alors les flux sont dynamiques donc alors le proof of work risque majeur exemple exemple de vecteur d'attaque du proof of work le risque d'attaque 51% on en parle beaucoup le proof of work qui permettrait d'éviter le risque d'attaque 51% prévenir les attaques civiles point d'interrogation par la majorité et la dominance des poules risque ou opportunité puissance de calcul suffisante si les puissances de calcul suffisante atteintes étaient dépassées par des nœuds du réseau dès lors ils auraient possibilité de prendre la main pour ces nœuds dominants du réseau voire donc en droit de proposer leur propre consensus etc à noter que la probabilité voire la cotation de ce risque d'attaque devrait s'amoindrir dans le temps si l'on considérait des augmentations probables possibles des volumes d'utilisateurs futurs voire plus de mineurs en croissance également remarque confère le chapitre 6 de crypto blockchain de next génération présentant un small cap quel est le risque de ces dernières les small cap les technologies blockchain qui sont très jeunes en fait ces technologies blockchain elles présenteraient peut-être une probabilité plus fort d'occurrence de ces risques d'attaque pourquoi parce qu'en fait le volume actuellement elles présentent des volumes de market cap qui sont très très faibles donc du coup ça ça augmente la probabilité de faille sur leur mécanisme de consensus voilà car actuellement le pouvoir est centralisé et la centralisation peut amener des failles donc plus il y aura d'utilisateurs et plus ça devrait répartir les pouvoirs et renforcer la sécurité point d'interrogation exemple de contournement des vecteurs d'attaque du proof of work exemple de challenge de criticité majeure basée sur des algos de consensus la blockchain ETHEROM fonctionne sur le proof of work néanmoins elle travaille aussi sur comment passer vers un basculement à 100% proof of stake actuellement il y a de nombreuses technologies qui sont en fonctionnement complètement en proof of work voire hybride et elles entrevoient des transitions progressives dans une échelle de temps au regard de leur planning et leur plan d'action projet mais ces derniers le basculement il est conditionné par quelque chose de très important il est conditionné par la sécurité une fois qu'on sera sûr que le proof of stake il est infaillible on pourra le mettre en place mais à ce jour on tend à considérer que néanmoins l'algoconsensus le plus fort le plus fiable celui qui présenterait le moins de risques serait le proof of work point d'interrogation on va voir si c'est vraiment vrai comparativement à plein d'autres modèles on va aller voir un peu plus en détail le proof of stake ou la preuve de participation en route vers la preuve d'enjeu proof of stake un mécanisme de consensus qui est également un point focus du projet Casper un projet Euterom allez voir en détail le paragraphe 2.2 2.2 point 2 et 6.1.2 on évoque j'évoque ce projet Casper et ce qu'il en est alors mise à jour du protocole proof of work ça avait été mis en place en 2008 ça se rapprocherait du proof of stake point d'interrogation ici des parties prenantes se distinguent des mineurs qui étaient en place dans le réseau bitcoin qui se concurrencent aléatoirement pour élucider l'énigme par le proof of work dans le réseau bitcoin tout le monde peut participer on va voir quelle est la différence dans le proof of stake ou la preuve de participation exemple algo de consensus utilisé notamment par les algos de aller voir chapitre 6.2 6.3 6.5 le proof of stake Dash Neo Cardano Lisk Omaisgo Quantum Wave Stratis pardon Nervcoin Pivix ils ont la particularité d'être non minables preuve d'enjeu de participation de mintage et non de minage des blocs qui se différencient donc du minage plus ou moins associé à des récompenses qui présenterait l'opportunité de présenter moins de consommation d'énergie que le proof of work pour valider la génération des séquences de blocs dans ce cas de figure le minage peut être qualifié de virtuel point d'interrogation pas besoin de posséder ainsi du matériel informatique onéreux qui plus est avec de l'obsolescence programmée et voir des puissances de calcul phénoménales dépendantes l'opportunité ici ce serait de voir un risque invisible potentiellement masqué sous ces opportunités on a des jeux d'opportunités moins de consommation énergétique etc mais à côté est-ce que la sécurité est vraiment renforcée donc le proof of stake consommation énergétique en effet réduite pas d'émission de nouveaux tokens donc pas d'inflation comme dans le proof of work mais une attaque 51 pourrait être opérée de manière beaucoup moins coûteuse que dans le proof of stake donc plus d'occurrence et de probabilité de survenue d'une attaque 51 pour le proof of stake que le proof of work point d'interrogation néanmoins nécessité sous-entendu de posséder un certain nombre de cryptos de tokens adjacents à la techno dès lors on peut comprendre que plus l'on possède de tokens plus on acquiert des droits ce qui pourrait poser des problèmes dit de centralisation par cet outil de décentralisation donc là ces algos de consensus sous-entendent sous-entendent des business models de répartition des pouvoirs et de gouvernance plus ou moins centralisés ou décentralisés risque ou opportunité donc y aurait-il des difficultés à prévoir à terme quant à l'éthique et la déontologie l'équité la parité d'accès aux politiques de gouvernance de ces technologies de ces projets blockchain sur quels business models au fond sont sélectionnés ces tiers dématérialisés ces acteurs du bon fonctionnement de ces blockchains leur pouvoir est-il proportionnel au fond à la quantité des tokens et de leurs cryptos détenus donc proof of stake maintenant on va focaliser sur un petit point sécurité combien est-ce qu'il pourrait exister de vecteurs d'attaque quantitativement alors ces vecteurs d'attaque on aurait pu les citer pour le proof of work et on va voir que les probabilités d'occurrence entre ces vecteurs d'attaque pour le proof of work et proof of stake est complètement différent risque, probabilité, occurrence par rapport au proof of work d'autres risques probables sécurité la sécurité du proof of stake serait-il plus faible que le proof of work on va essayer de le comprendre alors pour la succession de ces attaques je me suis référé à une source web wiki donc allez voir sur internet wikipédia donc là sur les attaques j'ai rien inventé exemple risque d'attaque civile qu'est-ce qu'on appelle l'attaque civile on en entend toujours parler alors c'est une attaque qui est dirigée avec un E d'ailleurs attaque qui est dirigée sur le système de réputation c'est-à-dire la capacité de mettre à mal par une création quantitative de fausses identités dans le réseau donc on envoie plein de fausses identités sur le réseau et en fait ça ça entraîne des dysfonctionnements rappel les efficiencies des correspondances entre les identités des entités du réseau pourraient être utilisées par des actions multiples alors exemple partage de données ressources redondances fiabilité intégrité etc néanmoins parfois plusieurs identités pourraient aussi correspondre à une même entité voilà donc en fait l'attaque civile c'est l'envoi quantitatif de fausses identités qui vont perturber le réseau après on a d'autres attaques dont on entend beaucoup parler c'est les attaques de DDoS ou les attaques avant Dos DDoS c'est pour Distributed Denial of Service Attacks on va voir qu'il existe de nombreuses sous-attaques des DDoS alors voir attaques de sous-types asymétriques c'est-à-dire différence entre les ressources émetteurs et receveurs voir d'autres sous-types d'attaques attaques par déni de type SIN-FLOAD c'est des failles par échange entrant sortant sous l'action de messages entre clients serveurs des messages de type SIN-ACK act plus ou moins possibilité d'avoir aussi par ces attaques des DDoS des attaques par saturation de la mémoire voire même des UDP FLOADING c'est-à-dire une conjection une saturation du réseau des ressources et de la bande passante voir aussi des sous-attaques possibles l'attaque packet fragment ça c'est basé sur des failles des piles TCP IP des piles TCP IP voir des attaques smurfing des failles qui vont cibler les protocoles ICMP avec des messages ping et des congestions saturation du réseau etc les attaques par déni de service distribués seraient ainsi susceptibles de provoquer des failles serveurs en quelque sorte elles viseraient à surcharger les canaux en requête voire même à les neutraliser à bloquer l'accès perturber les connexions saturer les bandes passantes du serveur la finalité au bout de tout ça c'est qu'on peut arriver à un crash un serveur out of order etc etc je vous invite à aller voir mon chapitre 3.3 par exemple sur qu'est-ce qu'on appelle la gestion de risque projet de type IT et comment est-ce qu'on met en place des plans d'action d'anticipation de ce type de risque des plans de continuité d'activité des plans de reprise d'activité comment on multiplie les serveurs les hébergeurs etc comment on s'assure qu'ils ont bien bien pardon bien mis en place des actions préventives pour gérer ce risque comment on fait si une non-conformité arrive donc voilà on s'exerce et tout et suite aux recommandations de l'ANSI par exemple on sait quelle action mettre en place pour éviter et contourner ce risque d'attaque anticipé alors risque d'attaque des DOS le risque la probabilité de ce type d'attaque serait-elle proportionnelle à la taille également des réseaux par exemple les réseaux notamment blockchain de par la taille des réseaux dans un futur proche le réseau augmentant progressivement normalement le risque de probabilité de survenue de ces attaques on pourrait imaginer qu'il va être réduit donc on pourrait ainsi comprendre que plus une blockchain concentrerait d'utilisateurs sur son réseau et plus le risque d'attaque par déni il diminuerait remarque et pour le DPOS le delegated proof of stake on a par exemple moins d'acteurs car on a seulement x délégués qui seraient un peu plus unitaires pouvoir centraliser seulement donc dans ce cas de figure on va le voir plus tard existerait-il un risque qui est plutôt accru donc on va essayer de voir ci-dessous pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle le delegated proof of stake un autre type d'attaque c'est par exemple le risque d'attaque nothing of stake rien en jeu qui n'existe pas dans le proof of work dans ce cas de figure en fait l'attaque ne coûterait rien ça ne coûte rien de tricher sur le réseau voire même d'envoyer un bloc défaillant voire même d'envoyer un bloc défaillant erroné car de branches car de multiples branches ah pardon un bloc erroné c'est le cas d'envoi de multiples branches la stratégie optimale est de voter sur toutes les branches en même temps dans l'espoir de pouvoir valider quelque part le bloc et toucher la récompense c'est le concept où il n'y a donc rien en jeu après on a le risque d'attaque long range attack alors c'est ce qu'on appelle une attaque de longue portée néanmoins à ce jour le proof of stake il est plus ou moins sécurisé plus ou moins résistant au test d'attaque plus ou moins des vérifications du code toujours en R&D le proof of stake versus proof of work à ce jour le proof of work serait donc plus sécurisé que le proof of stake mais moins sécurisé que le delegated proof of stake qui résoudrait l'ensemble de ces problématiques point d'interrogation c'est ce qu'on va essayer de comprendre ci dessous alors pour en savoir plus confère entre autres des plateformes d'audit sécurité projet étude de faisabilité pérennité functional specification c'est par exemple la chaîne security AG de Zurich en Suisse ils ont des rapports qui sont très intéressants par exemple aller voir leur recommandation recommandation de report de fork pour le fork de Constantinople ETH ils avaient mis en évidence des failles techniques qui étaient similaires à celles présentées et rencontrées dans le hack de la DAO qui était basé sur la vulnérabilité attenante au gaz des smart contracts donc j'en parle également dans ce sujet l'attaque de la DAO donc le DPOS maintenant on va voir qu'est-ce qu'on appelle le DPOS pour delegated proof of stake alors c'est en quelque sorte une délégation de la preuve de possession c'est le successeur de l'évolution technologique du POS le proof of stake pouvoir transférer sur des délégués est-ce le plus efficace à ce jour de nombreuses personnes concentrent leur confiance dans celui-ci alors on va essayer de comprendre si oui ou non on peut le faire dans la preuve de possession tous ceux qui possèdent des tokens pourraient participer au processus de validation réponse à un enjeu d'instaurer une sorte de démocratie plus directe dans le DPOS delegated proof of stake les groupes qui ont le droit d'inscrire des votes seraient quant à eux encore plus aléatoires alors la particularité de ces algos de consensus des postes sont basés sur des démocraties déléguées plus ou moins de confiance point d'interrogation plus ou moins des vrais systèmes de réputation plus ou moins représentatives ceux qui reviendraient à confier les étapes de validation à des groupes présélectionnés choisis élus réellement par la communauté point d'interrogation exemple de projet avec BitChair Steemit avec ADA qui présente la particularité d'être un projet très jeune peut-être encore non approuvé en termes de consensus mais ces algos de consensus ont néanmoins une particularité qui les distingue des autres dans le projet ADA Cardano ils ont un proof of stake de type Ouroboros allez voir le chapitre 616 on le détaille et on essaie de comprendre opportunité ou risque également le projet NEO très intéressant chapitre 616 EOS également 614 avec ses 21 délégués point d'interrogation LISC également chapitre 622 le projet ARC par exemple avec ses 51 délégués chapitre 622 allez voir aussi Dan Larimer en 2013 qui a des articles assez intéressants sur comment est-ce que par ces algos de consensus en quelque sorte on répond à un triangle d'enjeux dans ce triangle d'enjeux on aurait un répondre aux besoins de décentralisation répondre aux besoins de scalabilité et répondre aux besoins de sécurité en fait c'est ce que moi j'appelle dans ma logique un peu risque analyse business analyst en fait c'est ce que j'appelle les CCP les contrôles de points critiques pour moi les enjeux c'est contrôler la décentralisation à quel niveau degré c'est contrôler le degré de scalabilité de sécurité et tout ça ces blockchains l'ambition de ces blockchains ça repose sur le challenge de trouver l'équilibre entre tous ces compromis parce que parfois dans la blockchain de première génération vous avez une sécurité qui est très accrue effectivement mais ça contrebalance en fait des avantages de l'autre côté donc ça dépend qui regarde vers quoi on regarde et quelle utilité on en a en fait donc allez le DEPOS c'est en fait un challenge qui viserait à anticiper les équilibres également de gouvernance répondre à des enjeux autour de équité parité démocratie des modèles de gouvernance qui soit dit vraiment décentralisée résoudre en fait les challenges et les limites de ces challenges inconvénients faiblesses sous-entendues par les algos de processus en fait le proof of work ou le proof of stake donc le DEPOS delegated proof of stake présenterait de nombreuses opportunités en termes de gouvernance point d'interrogation dans le cas de figure du DEPOS gestion de la décentralisation par répartition contrôlée subordonnée des pouvoirs de démocratie qui seraient encadrés par des sortes de référendums qui se voudraient plus civiques point d'interrogation au fond est-ce que c'est vraiment civique et démocratique les détenteurs de tokens quelle que soit la quantité détenue le pouvoir de ces tokens serait ainsi mieux réparti sur la communauté de détenteurs ainsi il y aurait moins de risques d'attaque contre le réseau et pas besoin de télécharger toute la blockchain en full node plus ou moins répondre à des challenges basés sur des frais de transaction qui soient quasi nuls et leur rapide plus ou moins des rapidités d'exécution les différents pouvoirs seraient alors mieux répartis sur des processus clés les délégués les élus les membres réseau également élus des témoins comme des administrateurs réseau des décisionnaires des politiques de décision maintien ou modification des protocoles et enfin bon bref ça donnerait l'opportunité ce délégué qui de proof of state l'opportunité ce serait que tous les membres pourraient ainsi s'auto-contrôler eux-mêmes donc là on serait vraiment dans une répartition de la gouvernance avec quelque chose qui soit vraiment civique référendum démocratie point d'interrogation les facteurs clés de succès avantages force ou plus ou moins faiblesse du DPEOS au fond c'est éviter les abus par centralisation de groupe de pouvoir éviter ainsi la corruption numérique de cette tierne de confiance parce que ces derniers seraient plus décentralisés donc impossible de mettre en place des délits d'initié de plus les votes seraient des types on off qui présentent la particularité d'être non électricité dépendants ça c'était dans les avantages les forces maintenant les faiblesses du DPEOS est-ce que la décentralisation elle serait basée sur des entités peut-être au fond centralisées comment être sûr que ces derniers soient vraiment décentralisés est-ce que ça présuppose d'avoir des moyens financiers ou est-ce que ça présuppose d'être promu risque ou opportunité quelle fiabilité de ces délégués au fond peut-on faire confiance à ces délégués plus ou moins quel niveau réel de décentralisation remarque viabilité pérennité est-ce que au fond ce serait pas moins performant que le proof of authority que le PBFT car au fond ces technos sont toutes jeunes en fait je dirais que ça se discute on va le voir plus loin donc le dépose point sécurité combien de vecteurs d'attaque quantitativement pour cet algo de consensus quel risque probabilité d'occurrence de ces risques comparativement au proof of work et comparativement au proof of stake effectivement quantitativement peut-être soumis à moins de vecteurs d'attaque que les autres algos de consensus bien que la caractéristique de cet algo de consensus sous-entend des avantages en termes de gouvernance j'y mets quand même un point d'interrogation mais également peut présenter des fragilités en termes de sécurité tout de même point d'interrogation confère paragraphe sur les attaques par déni de services de type DDoS dans le consensus du dépose les pouvoirs seraient transférés sur des délégués ainsi la preuve de possession tous ceux qui possèdent des tokens pourraient participer au processus de validation le dépose néanmoins cela présupposerait la participation quantitative de moins d'acteurs donc on serait restreint à x délégués un peu plus unitaires seulement dès lors dans ce type de consensus dépose devrait-on considérer que la probabilité d'occurrence d'une attaque DDoS soit supérieure à celle dans les algos de consensus proof of work et proof of stake donc cet algo de consensus dépose ne serait lui-même encore pas parfait et non infaillible on va voir maintenant un autre algo de consensus le DBFT pour Delegated Byzantine faute tolérante c'est l'exemple du projet NEO chapitre 616 utilisé dans les blockchains privés point d'interrogation allez voir le chapitre 6.5 l'idée avec l'algo de consensus du Delegated Byzantine faute tolérante l'idée c'est régler le problème de trouver un moyen de valider en établissant la confiance infinie exemple un message sur un canal auquel on ne ferait pas confiance une sorte de variante du proof of stake en quelque sorte le DBFT fonctionnement en mode hors ligne plusieurs possibilités de choix des validateurs et en plus plusieurs niveaux de sécurité voire de sécurisation supplémentaire lors de l'ajout des blocs au registre distribué ici on a des bookkeepers c'est-à-dire des nœuds élus par les utilisateurs et validés par au moins 66% d'autres bookkeepers etc donc ici on a un principe de la répartition des pouvoirs et des gouvernances les utilisateurs votent les nœuds et sont donc acteurs les nœuds de consensus sous-entend quand même une problématique c'est-à-dire une problématique au regard de la quantité de tokens détenus et ainsi du poids décisionnaire dans les votes néanmoins le risque de ce dernier point est linéarisé par des nœuds d'e-speaker qui est basé sur des tirages au sort aléatoires des utilisateurs du réseau donc ici les bookkeepers peuvent devenir alors speakers donc en fait on a une auto multi-vérification combinée des signatures électroniques avec des votes communautaires pour ou contre le bloc quand 66% de votes atteint le bloc donc ça répond à des problématiques et en opportunité cet algo de consensus renforce la sécurité dans le sens où c'est non corruptible donc c'est qualité donc ça veut dire qu'on a vraiment une gestion de la conformité et du risque on est en conformité normalement ok on continue donc le cas échéant la boucle d'approbation vérification validation se poursuit si c'est pas on n'est pas dans un arbre décisionnaire ok ça répond aux conditions et bien la boucle elle repart et elle n'est pas validée et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que les conditions soient remplies l'avantage concurrentiel et la force l'opportunité je dirais que cette preuve de sécurité le delegated byzantine faute tolérance ça fonctionne en plus à moindre frais parce que ça met en jeu des propriétés de compétition et les décisions du consensus présentent l'avantage également d'être rapide et efficiente la sécurité en plus elle ne repose pas sur des particularités énergie dépendantes donc ça ça peut être un vrai avantage et maintenant tout à l'heure on a parlé du PBFT c'est-à-dire le Practical Byzantine Faute Tolérante utilisé dans les blockchains privés point d'interrogation allez voir le chapitre là-dessus alors on va l'expliciter ça ça vient compléter le DBFT qu'on a vu plus haut plus théorique par l'aspect plus pratique de ce protocole aux tolérances des fautes arbitraires ou alors Byzantine on ajoute des protocoles de réplication de l'état d'une machine qui permettent d'attester des sources des informations des canaux de transmission le PBFT relativement aux problèmes historiques soulevés par les généraux de Byzantin il répond à ces problématiques majeures en d'autres termes il vise à permettre d'encadrer anticiper plus ou moins en assurant automatiquement les états de tolérance des défauts plus ou moins éviter les malveillances pardon pour ce faire il met en place plusieurs étapes afin de trouver des quorums de signatures et valider les accords sur les validations de requêtes qui ont été émises sur ces répliques distincts du principal donc viabilité pérennité en quelque sorte c'est efficient efficace mais ça perd peut-être quand même en efficacité quand le nombre de nœuds du réseau il augmente là aussi ça se discute et en plus ça évolue constamment on pourrait y consacrer des chapitres et c'est vraiment quelque chose qui est à suivre tous ces algos de consensus alors allez voir également le PBFT en chapitre 6.5.4 avec Hyperledger une sorte de chaîne privée open source plus ou moins complexe mise en place notamment par Linux Foundation dont les technologies infrastructures et autres sont apportées par IBM etc. qui potentiellement est une des solutions les plus complexes les plus avancées en mode on pourrait dire standard ou customisé qui permettrait d'apporter de nombreuses solutions au monde de l'entreprise et pas que mise en place de nombreux user cases allez voir le dernier chapitre allez maintenant le PET il y en a vraiment beaucoup les algos de consensus de X sécurité on pourrait même évoquer et détailler un paragraphe sur le PET qu'est-ce qu'on appelle le proof of elapsed time la preuve du temps écoulé en se focalisant sur l'efficacité du temps de transaction élire identifier légitimer des leaders potentiels pour viser l'efficience c'est-à-dire que la proof of ou l'algo de consensus que vous allez viser utiliser par exemple dans un corps métier dans un processus dans une action c'est vraiment en fonction de l'usage et de l'utilité que vous en avez est-ce que votre point de critique dans votre modèle de fonctionnement c'est de vérifier un temps qui passe c'est d'avoir de l'eurodata parfait etc ou alors d'avoir des sécurités renforcées sur d'autres points alors un autre exemple aussi le proof of hold allez voir avec par exemple custom pardon dans le chapitre 6.1.6 on le détaille c'est en quelque sorte une preuve de possession également augmentation de la probabilité de valider des blocs en fait elle s'accroît proportionnellement au temps de détention des tokens puis on a le POI également le proof of importance allez voir le projet blueblotone également NEM complexe multicouche écrite en java etc en 6.2 le proof of importance c'est une sorte d'indice qui est conféré une sorte de note ou un score qui serait attribué en fonction de vos historiques de validation c'est une traçabilité en quelque sorte qualité de celui qui valide qui vous confère la chance de pouvoir créer un nouveau bloc sera lié à l'importance d'un nœud de réseau donc indirectement c'est non seulement basé sur le montant mais aussi sur le nombre de transactions que vous avez pu effectuer votre historique la proof of importance combien on vous a donné d'indice ou combien vous avez de score alors ça ça peut être quantitatif ou non qualitatif allez voir pour ça par exemple donc je l'ai dit les projets NEM avec le token ZEM qui utilisent le POI le proof of importance également cette technologie améliore ainsi l'efficience du proof of work la preuve de travail voire même du POS la preuve d'enjeu donc de participation dont la résultante viserait quoi ce proof of importance elle viserait une économie d'énergie et une réponse à des enjeux peut-être plus green etc etc et quelque chose qui soit plus en accord avec votre fidélisation en quelque sorte votre score l'indice que vous avez obtenu alors le proof of use également qu'est-ce que c'est alors il y en a beaucoup le proof of use c'est une sorte de traçabilité de score aussi qualité attribuée orientée utilisateur fréquence utilisation de cette blockchain donc en fait il y a beaucoup de variables de variables de proof of en interrelation il y a des proof of X qui donnent naissance et ont donné lieu à la créativité de d'autres proof of pour répondre aux problématiques du premier donc le proof of use sorte de traçabilité de score qualité attribué orienté utilisateur fréquence utilisation de cette blockchain c'est une limite comment distinguer les transactions dites qualité des non qualité est-ce qu'on n'a pas un risque de saturation du réseau par des transactions non sens à terme point d'interrogation c'est très jeune le proof of use alors est-ce qu'on va aller étendre vers des améliorations est-ce qu'il y a des précisions des améliorations à apporter à cette technologie point d'interrogation l'avenir nous le dira également d'autres preuves la preuve d'enjeu le PoE par exemple basé sur du SHA256 avec du mining aléatoire etc par exemple ETH n'a pas de processus de minage les validateurs des réseaux les producteurs de blocs sont participants de la validation des transactions des transferts de valeur et de propriété proof of authority dans ce cas de figure on fait confiance à un tiers dématérialisé une entité décentralisée interopérabilité des protocoles visant le maintien des preuves d'autorité de traçabilité auditabilité concentré sur les autorisations les vérifications d'exécution donc là par exemple dans un process métier ou un coeur métier où la traçabilité par rapport à des tiers est importante on pourra utiliser le proof of authority parce qu'on pourra avoir un contrôle renforcé de ce point critique proof of existence alors lui c'est la rétribution des créateurs de contenu il est mis en utilisé par exemple pour participer à la rétribution des créateurs de contenu c'est une sorte d'actif numérique qui vise à conférer peut-être une propriété intellectuelle distinguer permettre en use a case de distinguer la désinformation de l'information voire même de récompenser et de gratifier l'information ou la personne qui a créé l'information c'est un réseau qui permettrait indirectement ainsi de maîtriser les données les datas peut-être POC le proof of care exemple de redex custom hacken automatiser la vérification des smart contracts le POB pour le proof of brain exemple les normes ou standards ERC20 token sont basés sur une valeur POB comme steemit steem reddit smart media token une sorte de proof of vote de like vous likez un article pour les créateurs de contenu allez voir quantum proof aussi le chapitre 6-2 le POV le proof of value le POC pour le proof of concept etc le POA pour proof of activity etc on pourrait y consacrer de nombreux chapitres pour augmenter l'échelle de précision des particularités des évolutions des diversités des possibilités infinies sous-entendu par les focus de ces propriétés technologiques à mon sens les maîtriser ce chapitre est très difficile et encore plus pour moi parce que je ne suis pas développeur et informaticien et qu'au fond la profondeur de compréhension de ce chapitre à mon sens nécessite d'être capable de lire entre les lignes de code pour essayer d'anticiper les opportunités et les faiblesses de tous ces algos de sécurité X à mon sens là il faut avoir une diversité de compétences et notamment en sciences informatiques ce qui à mon sens est mon défaut actuellement donc je comprends les grandes bases les grands principes mais néanmoins par exemple si on reprend par exemple l'attaque de la DAO avec la blockchain Euterom qui a donné lieu au fork avec l'Euterom classique par exemple un développeur s'il avait été compétent peut-être on aurait pu voir les failles au niveau de ces boucles au niveau de ces smart contracts et autres et peut-être qu'on aurait pu anticiper et on aurait pu effectivement s'apercevoir qu'il y avait une faille dans le consensus et on aurait pu éviter cette non-conformité donc c'est un chapitre qui est très délicat je n'ai pas la prétention de vous l'avoir fait dans une clarté maximum ça fera peut-être l'objet d'un autre développement pour moi enfin c'est vraiment un chapitre qui pour moi mériterait que je focalise mon attention et que je le développe encore plus voilà alors j'ai d'autres points après j'ai voulu vous le faire brièvement parce que je n'ai pas voulu vous présenter ce que à mon sens je ne maîtrise pas vraiment en profondeur donc faites votre propre analyse voilà allez maintenant on va s'intéresser au chapitre 316 sur la rupture des api data 1.0 à 4.0 point d'interrogation au service des blockchains et support des intelligences artificielles alors qu'on fait chapitre 616 exemple de NEO des DApps codé développé dans n'importe quel langage c'est Java Python Kotlin plus des api HTTP interagissant avec la blockchain des smart économies l'identité numérique des assets Pufostec des sortes d'eutérums chinois etc ça c'était 616 l'exemple de NEO puis allez voir le chapitre 621 avec l'exemple de NEM alors qu'est-ce qu'on appelle une api NEM justement avec son interface api universelle l'api en quelque sorte c'est un acronyme pouvant sembler peut-être un petit peu barbare néanmoins pour faire simple ces interfaces sont partout dans nos quotidiens déjà c'est pas quelque chose de nouveau exemple sur nos télécommandes l'application des boutons des menus ces interfaces sont des interfaces qui nous servent à piloter des actions spécifiques à nos volontés parmi un choix prédéfini de possibilités d'action par exemple données d'entrée je souhaite changer de chaîne processus de transformation je choisis la chaîne où je fais défiler les chaînes en données de sortie en données de sortie j'arrête d'appuyer d'appuyer en quelque sorte quand j'ai le résultat attendu donc que j'ai ma chaîne choisie donc en fait pour faire simple une api c'est une interface plus ou moins abstraite qui va permettre de rendre quelque chose d'abstrait en quelque chose de concret en passant par quelque chose qui est un peu non compréhensible par le commun le commun des mortels d'autres exemples d'api alors exemple l'api google qu'est-ce que c'est l'api google alors l'api google en fait elle vous permet de faire des recherches c'est-à-dire de mettre en place des requêtes par mot-clé dont les résultats sont présentés et consultables sous différents formats d'invitations à des nouvelles suggestions d'actions des textes images articles shopping donc redirection un autre exemple maintenant sur un site web les api visibles ou non visibles en quelque sorte en marque blanche ou non permettent de finaliser un paiement entre autres il y a des api de paiement exemple nombreux sont des api de type fintech bientôt peut-être des api fintech fintech de type blockchain ou des DEX alors les api sont plus simples et plus faciles à intégrer voire plus sécurisées et plus personnalisables sans nécessairement être un expert programmateur ou développeur vous pouvez par exemple créer sur votre site web et intégrer une api pour mettre en place des solutions de paiement voilà qui vous redirigera vers un tiers qui procèdera pour vous au paiement à mettre en place la solution de paiement donc une api vous permet d'accéder également potentiellement à un agenda de prendre des rendez-vous bientôt en fonction du client cette api se chargera d'anticiper par exemple également si vous êtes une entreprise vous avez des clients elle pourra même cette api par exemple se charger de réserver le taxi de votre client pour le prendre de l'aéroport et l'amener à votre entreprise ou voire même cette api se chargera de réserver son hôtel voire même cette api se chargera de réserver le restaurant avec lequel vous établirez la relation d'affaires peut-être avec un peu d'intelligence artificielle cette api sera même capable de chercher un restaurant en fonction des affinités des goûts de ce client de vos goûts etc donc cette api elle apprendra progressivement dans le temps en intégrant de la data voire même des recommandations etc et on peut tout imaginer donc l'api c'est le processus de transformation à qui on donne de la data et des données d'entrée pour rendre un résultat final plus efficient alors ces api elles évoluent elles se complexifient pour se simplicifier et elles évolueront encore exponentiellement peut-être de façon majeure avec des possibilités infinies qu'offrent ou qu'offriront les opportunités blockchain exemple d'api 4.0 qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une api 4.0 c'est peut-être réduire les consommations énergétiques et augmenter son efficience augmenter sa stabilité ses possibilités d'évolutivité ses niveaux de personnalisation sa simplification son ergonomie la multiplicité des langages de programmation qu'elle pourrait prendre en charge ses innombrables kits et framework avec des solutions clés en main la mise en place même de ces api et de solutions de bibliothèques des capacités de traitement de data multiples augmenter l'efficience des temps de réponse la rendre plus intelligente intelligible l'approfondir et la rendre de plus en plus efficiente avec le machine et le deep learning les api sont donc comme on l'a dit précédemment des interfaces de programmation applicative ce sont des fonctions logicielles pro logiciel des programmes des briques qui viennent se greffer s'imbriquer sur des blocs des bases des fondations informatiques préalables les api visent à élargir des produits des services des fonctionnalités multiples exemple un système d'exploitation de gestion de bases de données un langage de programmation comporte des interfaces de programmation les différentes api peuvent être déclinées à tous les niveaux voire même à des niveaux sous sous processus avec des processus qui pourraient dire majeurs ou mineurs des processus attenant au management au processus de réalisation à des processus support à des processus internes externes etc on peut tout imaginer piloter par ces api confère le paragraphe notamment sur deming et porteur et la notion de chaîne de valeur notamment le paragraphe insiste de d'une organisation d'une entité ou d'un projet entrepreneurial quelle que soit la dimension visant à automatiser simplifier le fonctionnement de processus tout en maîtrisant la qualité voire la sécurité attenante alors api et orientation pourrait de loin également influer l'orientation de ces futures technologies sera-t-il ce futur technologique sera-t-il fonction dépendante de l'adoption d'une approche également des api plus intelligentes plus intelligibles plus interconnectées à ces blockchains plus ou moins plus ou moins interconnectées à différentes couches d'intelligence artificielle les technologies blockchains plus ou moins intelligence artificielle ça revient à mettre à disposition d'infini créativité autour du déploiement d'api pour répondre à des infinis besoins création d'applications graphiques statistiques financières authentification api sécurité sécurisation légitimité etc etc les api viendront de ce fait compléter les forces des solutions blockchains en connectant ainsi un monde virtuel à des nouveaux besoins réels les potentiels de ces technologies pourraient se voir renforcés par des intégrations de nature entre autres également api les entreprises les entrepreneurs les institutions les particuliers qui sauront prendre le temps d'investir dans ces solutions cumulées devraient normalement prendre une belle longueur d'avance voire plus ou moins éviter de perdre du temps voire peut-être plus ou moins éviter de perdre du temps et de faire de belles économies mettre en place des solutions qui viseraient en fait une efficience de la productivité de façon globale comme nous l'aborderons plus en détail ci-dessous notamment la cohérence la faisabilité des mises à l'échelle représenteront les facteurs limitants majeurs de l'avènement de ces nouvelles technologies interconnectées confère paragraphe 4-6-1 crypto épargner investir capitaliser trader thésauriser holder des risques ou des opportunités à court terme moyen long terme que de ne pas voir le potentiel qu'il y a à proprement parler dans la technologie mots-clés les API des marques blanches élargissement d'une gamme de produits services en utilisant des services assurés par un tiers réalisant pour vous la prestation à votre place l'API peut être interne externe cumulée isolée mise en place par des ponts c'est-à-dire des bridges attenantes à des clouds des systèmes clos ouverts attenantes à des robots des chatbots des e-compagnons des e-assistants appelez-les comme vous voudrez des d-apps pour decentralized applications des solutions de paiement ça peut être aussi des wallets des smart contracts du code source décentralisé ces API vont pouvoir interagir être en interaction dialoguer avec des ressources externes internes donner des accès interagir avec des oracles qui vont permettre de stocker d'accepter consulter étendre être en interrelation avec des serveurs des clients interagir avec des requêtes pour vérifier les sources de vérité procéder à des callbacks être reposé sur des infrastructures des requêtes HTTP etc. donc les API vont pouvoir interagir avec de très très nombreux supports technologiques très très variés nous allons maintenant nous intéresser au paragraphe 317 je vous invite à me suivre maintenant dans le chapitre 317 voilà sur les moyens technologiques déchiffrement H encryptation et en quelque sorte rupture des business models des moyens d'apposer la sécurité et de renforcer les sécurités en version automatique codage informatique alors qu'est-ce qu'on appelle une fonction de hash ou de hashage ou encore de chiffrement c'est-à-dire d'encryptation d'éruption de la sécurité alors les cryptos les e-monnaies virtuels actifs jetons utility security appelez-les comme vous voudrez en fonction de l'évolution du cadre réglementaire court, moyen, long terme enfin bon bref je vais les appeler ces cryptos seraient en fait des types de données plus ou moins automatiquement chiffrées par plus ou moins des sciences des procédés de cryptographie donc plus ou moins sécurisés avec plus ou moins des particularités autour de la notion de clé de chiffrement par différents types de méthodes c'est ce qu'on va voir adossées à différents types de technologies ou encore différents types de protocoles comme on a pu voir précédemment attention rappelez-vous je ne dispose pas des expertises de développeurs informatiques je suis juste curieuse donc vérifiez vos propres recherches et vérifiez tout mon état de l'art alors qu'est-ce que ces algorithmes de cryptographie alors en fait ces algos de cryptographie ce serait des technos basés sur des algos cryptographiques capables de transformer à mon sens des données d'entrée qui soient quelconques pour en donner une sorte d'empreinte une donnée qu'on va dire hachée en données de sortie plus ou moins avec uniformité plus ou moins avec rapidité en fonction de la taille de la clé produite avec plus ou moins je dis bien une irréversibilité parce que même si aujourd'hui il n'est pas possible de remonter la restauration de ces clés privées on ne sait pas de quoi demain sera fait et de quelle technologie ou moyen technologique pourrait nous permettre de le faire attention à l'informatique quantique et d'autres moyens et procédés alors risque d'attaque de pré-minage plus ou moins la particularité de ces algos de cryptographie sont plus ou moins parfois asymétriques ils présentent différents niveaux de difficultés pour retrouver restaurer la donnée initiale sans la clé de déchiffrement voire des indices de données qui pourraient permettre potentiellement le déchiffrement donc voilà pourquoi je dis attention au futur on ne sait jamais on parle de sécurité stricte au jour d'aujourd'hui mais la sécurité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi stricte dans un futur proche plus ou moins leur opportunité irréversibilité du chiffrement donc effectivement robustesse de la sécurité alors sur certains registres publics des blockchains vous pouvez consulter en quelque sorte l'historique des transactions il n'est donc pas pour l'instant technologiquement impossible de deviner ou de régénérer une clé privée qui pourrait permettre d'accéder potentiellement à un portefeuille ou encore à un wallet en quelque sorte de stockage à froid voire même un wallet de stockage à chaud qui sait alors néanmoins même s'il y a des risques l'opportunité réelle au niveau de la blockchain mère notamment la particularité de la technologie beacon celle qui a permis de retenir notre attention je dirais même émouvoir les foules parfois de tous les acteurs qui s'en inspirent avec passion c'est que cette technologie est à ce jour infalsifiable et n'a pas subi de hack majeur ou alors de remise en question de ces niveaux de sécurité allez voir notamment plus haut le SHA256 avec la fonction de hachage utilisée sur le bitcoin alors la valeur sécurité dite intrinsèque extrinsèque elle peut être internalisée externalisée notamment alors la valeur de sécurité elle pourrait reposer sur les capacités de suppression de l'ensemble de l'information du message initial ayant permis de générer la clé de sortie c'est à dire la donnée H le H ces fonctions seraient à sens unique strict je mets point d'interrogation attention au futur il ne serait donc pas possible jusqu'à présent de remonter jusqu'aux données originelles même en connaissant le hash et donc la sécurité en fait l'action de hacher ça vise quoi ça viserait des utilités très variées ça viserait à indexer générer des clés aléatoires de sécuriser mais également de vérifier la data voire même d'organiser des fichiers voire apposer des signatures émetteurs et ou bénéficiaires voire même de stocker des informations donc il existe des algos de hash très variés dynamiques en termes d'évolutivité et d'évolution alors le SHA1 calcul de hash avec 160 bits à noter des éventuelles failles mises en évidence donc il y a eu suite à ça suite à l'identification de ces failles des évolutions des hash quitte de sécurité et d'efficience du SHA1 court terme moyen terme long terme des mises à jour ont été mises en place puis le SHA2 avec le SHA256 512 il semblerait que le SHA512 soit le plus performant le peut-être potentiellement le plus sécurisé au jour d'aujourd'hui par rapport au SHA256 puis les évolutions SHA3 le MD5 avec le calcul de hash de 128 bits etc etc donc je vous invite à aller voir les paragraphes 2.2 sur la blockchain mère plus ou moins historique comme ETHEROM et comparativement confère le paragraphe 6.2 et avec une comparaison en fait des blockchains ETHEROM Bitcoin et notamment l'ETHEROM hash et sa fonction de hashage un peu plus en détail confère également le paragraphe et le chapitre sur les risques d'attaque 51 de mining à taxibil et autres des puissances de calcul les agos les ASIC le déchiffrement le hash rate etc alors les chapitres 3.1.4 3.1.5 3.1.7 6.5.6.4 pardon 6.1.1 6.1.2 et 6.2 alors maintenant on va voir un chapitre consacré au 3.1.8 donc les fonctions smart contract est-ce qu'il s'agit bien là de rupture d'automatisation des contrats et donc indirectement des tiers de confiance également alors quel blockchain historique est la mère de cette technologie on va dire smart contract alors je vous ai présenté le blockchain bitcoin comme le protocole de première génération le plus connu historiquement néanmoins un autre protocole dit de deuxième génération marque tout autant les esprits il s'agit là d'Euthérone qui confère lui la possibilité de relier des smart contracts à ce protocole comme défini précédemment des contrats qui vont déclencher automatiquement des transactions des actions des échanges de valeurs selon des critères ou des conditions prédéfinies fixées par l'avance pour valider l'action la transaction alors pareil confère le paragraphe 2.2.2 sur la blockchain mère Euthérone et le 6.1.2 qu'est-ce qu'un smart contract Les smart contracts automatisés pourraient à mon sens se résumer à passer un ordre une commande dont le déroulement automatisé s'opère et s'exécute sous certaines conditions ces conditions sont prédéfinies à l'aide potentiellement des scripts allez voir le paragraphe sur qu'est-ce qu'on appelle les scripts si ces dernières conditions sont alors remplies alors le contrat pourra s'exécuter automatiquement sans qu'aucun tiers ne puisse interférer donc un tiers humain allez voir également les paragraphes sur les oracles exemple de smart contract le plus simple avec condition d'exécution du contrat extérieur au contrat dans un distributeur automatique de baguettes alors ça c'est un exemple de transposition donc ça c'est un de mes exemples construits sur ma propre vision donc faites-vous vos propres références donc je vais à un distributeur automatique de baguettes voire de pizzas mon produit pourrait m'être délivré sous la condition simple que j'ai réglé le montant exigé pour obtenir le produit ou le service ici le tiers de confiance intermédiaire qui valide l'action est l'automate qui a vérifié que vous avez bien réalisé le paiement donc confère paragraphe 3.1.4 des moyens informatiques cumulés au service des blockchains exemple l'oracle confère le chapitre 6.2 avec les technologies blockchain NEM XEM plateforme de développement de dits apps plus ou moins également des contrats auto-exécutants plus ou moins des systèmes de traçage consistant à taguer marquer pour suivre les tokens potentiellement volés mis en place en 2018 après un hack c'est-à-dire une malveillance ciblée de cette façon ils ont ainsi évité le hard fork donc allez voir NEM XEM pour les contrats auto-exécutants alors exemple de smart contract un peu plus élaboré déclencher automatiquement des contrats par exemple assurance auto ou des locations saisonnières si quand vous avez souscrit ces contrats via ces blockchains de services si vous avez souscrit ces contrats via ces blockchains de services d'assurance alors ces contrats pourraient être de différentes natures ça peut être des contrats de distribution fournisseurs société prêt crédit actionnaire dividendes immobilier dans le secteur auto distribution énergie voire un wallet off-chain etc exemple du wallet off-chain des blockchains principales qui pourraient jouer le rôle de coffre fort pour assurer le séquestre donc ultra sécurisé de crypto à l'usage de la gestion d'un portefeuille d'un particulier d'une administration ou d'un entrepreneur ou d'une société ce e-wallet il viserait à externaliser une partie des fonctionnalités ou processus des blockchains passer voire utiliser les services d'un tiers autres externalisés au blockchain c'est le script le e-wallet il joue en quelque sorte quoi ? le rôle de tiers de confiance dématérialisé pour accéder à des services ou encore des produits utiliser ce portefeuille pour être opéré sous certaines conditions notamment de multi-signatures les multi-sig authentification plus ou moins des hash time lock locket contract l'accès à ce portefeuille voire la validation indirecte plus ou moins des promesses de transaction sur un réseau serait attenante à la satisfaction des conditions ou des engagements ou des conditions de délai par exemple de mise à jour des e-wallet versus mise à jour réelle à l'instant T avec le réseau ceci ça pourrait être prédéfini dans des smart contracts et ces smart contracts pourraient être rattachés à ce portefeuille plus ou moins on aurait de nombreuses autres limites à conceptualiser dans le cadre de la réalisation de transactions bidirectionnelles voire multi-participants émetteurs bénéficiaires réaliser des multi-opérations sur des multi-supports assurer l'anonymat les droits d'accès les consultations bref la complexité pouvant être considérée est infinie à encadrer par les codes et notamment les smart contracts entre autres donc dans les smart contracts on pourrait en quelque sorte tout définir on pourrait implémenter toutes les conditions que l'on veut ce serait une sorte de logigramme d'action et en fonction des actions le process est bloqué ou pas logigramme en oui non oui non avec des conditions donc l'importance de détailler et d'implémenter les profondeurs des critères ou encore les conditions de validation des contrats les conditions générales particulières annexes en fait reviennent à implémenter de très nombreuses lignes de code dans ce contrat et c'est sur ce dernier point que reposera en quelque sorte la valeur ou alors l'avantage concurrentiel ou le facteur clé de succès de la relation de l'établissement de la confiance à établir entre un émetteur c'est à dire un tiers de confiance fournissant le service ou délivrant le produit et un récepteur qui pourrait être un particulier un sociétaire etc. donc c'est un challenge relativement complexe à essayer d'élucider enfin ces contrats donc ces smart contracts ou alors ces contrats intelligents ils pourront être plus ou moins sables simples voire plus ou moins complexes voire même plus ou moins évolutifs en fonction des conditions prévues au préalable d'où l'importance préalable de bien définir un smart contract afin de bien poser le périmètre des non-conformités potentielles probables permettant de révoquer entre parenthèses juridiquement son exécution car l'action finale sera réalisée de façon irrévocable et l'histoire ne pourra plus ainsi être refaite par opposition aux comparaisons je vous invite à aller voir pour plus de détails le paragraphe 6.5.10 avec les forks bifurcation des chaînes de blocs le paragraphe 5.6.4 avec blockchain et sécurité et notamment l'exemple de l'attaque de la DAO avec le fork ETH d'Ethereum et la création de l'Ethereum classique encadrement risque de défaillance malveillance le fork un outil mais à quel service risque ou opportunité puis confère le paragraphe 5.6 sur bichaine un exemple de blockchain hybride public privé sans fork avec scission de chaînes possible sans risque lui d'attaque 51 et en d'autres termes attaque civile alors pour aller un petit peu plus loin les smart contracts seraient des sortes en quelque sorte de script donc du code hébergés sur des blockchains qui permettraient de poser le cadre des conditions d'exécution d'une requête donc en simple des sortes de programmes informatiques hébergés sur blockchain dont la plus connue populaire pour l'instant est la plateforme décentralisée basée sur le blockchain ETH qui utilise le langage Solidity pour exécuter les smart contracts quand et si un contrat est dûment réalisé exécuté finalisé des adresses clés ou clés hexadécimales sont alors émises la traçabilité de ce dernier contrat sera stockée dans la blockchain correspondante par des échanges de transactions ou des échanges de valeurs entre émetteurs et bénéficiaires qui seront validés vérifiés automatiquement sans tiers de confiance dit humain une zone ou une collection de données indexées via des adresses mémoires sera propre au smart contract permettra le stockage des données permettra également d'établir le code source écrit compiler lui en bitcode en bitcode exemple de compilateur alors on a le SOLC l'ABI ABI pour Application Binary Interface qui est en quelque sorte l'exécution de code binaire du smart contract sur une virtual machine ou encore l'EVM allez voir aussi le chapitre sur ETHEROM exécution structure des adresses correspondance des cibles et distinction entre comptes utilisateurs réception des terres et ou réception d'informations par des smart contracts entre parenthèses gaz consommé dépendant point d'interrogation et rémunération des acteurs directs voire indirectement codés dans quoi dans les smart contracts quel avantage des smart contracts en fait on pourrait dire smart contracts un monde un peu plus paperless ou un monde un peu plus fonctionnant en conformité qualité sous condition néanmoins ça pourrait être multiple leur mise en oeuvre serait les avantages des smart contracts également ils permettent une mise en oeuvre qui est immédiate rapide irrévocable irrévocable automatisé la lisibilité des contrats serait plus transparent plus aisée à exécuter par une machine un automate point d'interrogation sécurisé point d'interrogation car protégé par la cryptographie les données archivées ou à extraire seraient également infinies rapides et simplifiées parmi les avantages des smart contracts la sécurité et la confidentialité pourraient être renforcées par des droits d'accès libres ou renforcées etc. allez voir le paragraphe le chapitre 6-3 sur les blockchains privés anonymes puis le chapitre 6-4 sur des stable stable coins plus ou moins privés plus ou moins anonymes puis chapitre 6-5 blockchain privés publics des hybrides et consortiums etc. alors quelle particularité des commandes smart contracts N3 c'est ce qu'on va voir maintenant alors ce qu'il faudrait retenir c'est les mots clés les mots clés c'est langage Solidity un langage utilisé pour la programmation des smart contracts c'est une sorte de langage Turing complet Solidity offre la particularité de s'adapter et de personnaliser chaque projet par la création de tokens ou encore autrement dit des jetons propres à chaque projet plus ou moins son listing sur une plateforme dépendant de son listing sur une plateforme décentralisée plus ou moins fonction également de l'importance des levées de fonds adossées à ce nouvel actif numérique créé par notamment la blockchain ETH égale naissance des altcoins que je qualifierais de mineurs ou de nouvelle génération fondée sur le token ou là je dirais la norme ERC20 dans leur première phase de conception de type R et D etc donc allez voir 314 315 chapitres sur les langages de programmation simple et de nombreux paragraphes sur qu'est-ce qu'on appelle l'ERC20 token utility security cadre réglementaire tokenisation de l'économie infinie des levées de fonds des possibilités de levées de fonds rupture des possibilités de levées de fonds et de l'ancienne IPO allez voir les chapitres 318 47 566 567 568 612 614 626 3 2 voilà et également je vous invite à consulter ma chaîne YouTube qui contient plus de 600 cases audio en français et en anglais dans le moteur de recherche YouTube rentrez yepapote.global puis ajoutez un mot clé qui vous intéresse si vous souhaitez être intéressé par les tokens ou les ERC20 etc etc alors je ne traiterai pas la commande automatisée de Monaxe bien que très très intéressante également donc on va voir aussi par exemple entre en léger développement les smart contracts ou les contrats de type Ricardien qu'est-ce qu'on appelle les contrats de type Ricardien il est à noter que ces dernières peuvent aussi porter différents niveaux de simplification voire de complexification les contrats Ricardien ou les SC Template ou les SC Code etc en fait ça présenterait de nombreux avantages pour faire très simple ces derniers seraient négociables voire même renégociables c'est-à-dire discutables ou rediscutables et donc adaptables aux événements qui se dérouleraient dans le temps et non strictement automatiques ça viserait à combiner des logiciels pour assurer les particularités qui vont être énoncées ci-dessous donc en fait là on est vraiment dans une réponse de smart contract de smart économie ou de smart régulation avec la possibilité d'améliorer en continu ce processus automatisé donc pour essayer de faire simple maintenant smart contract en fait elle présente des opportunités multiples de ruptions infinies du droit et de la justice également de l'établissement du droit des contrats au moyen par exemple de l'établissement de SC Contrat Ricardien ou SC Template SC Code ou des bibliothèques également qui permettrait à terme à des non-juristes des non-codeurs de créer complètement des contrats allons router le code civil vers des versions 3.0 voire 4.0 allons-nous être capables d'automatiser le code le droit de la justice voire même les codes de travail les contrats de travail etc. donc on a quid 2 aujourd'hui on va pouvoir avoir une transposition des smart contracts et un changement complètement de paradigme transposable à tous les secteurs confondus j'ai évoqué la justice le juridique j'ai évoqué aussi le droit des contrats des assurances le droit dans le domaine de la santé de la finance des banques également le droit du travail les modèles d'encadrement réglementaire des modèles de production d'industrie de délivrance des produits services enfin bon bref tout ça ça pourrait viser des multimilliards d'économies et également une optimisation de l'efficience de la création de valeur avec une valeur qui se veuille plus qualité sécurité voire environnement dans le respect du cadre légal et juridique exemple vous utilisez peut-être parfois sans le savoir des plateformes internet open source peer-to-peer décentralisées qui exploitent déjà les contrats ricardiens pour mettre en relation les membres d'un réseau ou d'une communauté sans même le savoir qui s'apparentent à des plateformes de e-commerce au lieu de procéder à une action directement sur un site web des plateformes très connues vous permettent de télécharger un protocole en quelque sorte un petit logiciel qui vous permettent de vous mettre en relation avec un autre tiers c'est-à-dire un autre réseau de pair à qui vous pourriez vendre ou acheter directement sans intermédiaire des produits dans ce cas de figure une fois que vendeurs et acheteurs se sont accordés librement sur un prix ces services sont alors finalisés par d'autres services plus ou moins transparents des services plus ou moins intégrés invisibles comme par exemple la possibilité de finaliser un e-paiement ou un paiement en fiat ou en crypto grâce justement à des prestataires de services de paiement plus ou moins connus et sécurisés risque pérennité faisabilité en fait de tous ces smart contracts comme nous le verrons plus tard ces smart contracts présupposent de nombreuses autres difficultés sous-jacentes et inhérentes notamment à leur mise en oeuvre comme on l'a vu précédemment il y a plus ou moins de profondeur de définition très stricte de ces lignes de code les conditions confirmées d'exécution et notamment une profondeur en termes d'anticipation de la gestion d'analyse des risques profonds de toutes les possibilités de non-conformité susceptibles de bloquer la correcte exécution du smart contract afin que cette dernière ne soit jamais révocable voire même contestable sur un plan juridique d'où le caractère également limitant des défauts de cadre réglementaire autour de l'avènement de ces nouvelles technologies pourrait à lui seul déjà freiner la recherche et développement en fait de l'établissement de ces smart contracts voire même plus ou moins ralentir leur usage et leur transposition concrète sur le terrain voire même peut-être ralentir ou anéantir les promesses les opportunités de risque rencontre des moyens pour répondre à des nouveaux usages en réponse à des nouveaux besoins maintenant on va s'intéresser au chapitre 319 on va essayer de comprendre en fait c'est quoi l'économie des IOT des IEE voire même des D-Apps et qu'est-ce qu'en fait on pourrait appeler la rupture des automatisations de connexion du monde réel avec un monde virtuel alors IOT des IAPS confère en détail les chapitres 6 notamment pour les exemples détaillés de ces technologies blockchain donc notamment le chapitre 6.1.2 avec ETHROM et sa roadmap le challenge de Constantinople l'optimisation du déploiement des D-Apps alors IOT IEE qu'est-ce qu'on appelle un IOT alors l'IOT c'est l'internet des objets connectés ou l'internet en quelque sorte de tout comparativement à IEE internet de tout donc l'IOT l'IEE déjà l'IOT ça se résumerait à connecter tous les objets de la vie réelle à un monde plus virtuel exemple on a une montre ça ne pèse personne une brosse à dents un objet de soins et d'hygiène par exemple de santé des gadgets de sport des gadgets liés à l'automobile voire même connecter notre maison par domotique etc. via des IOT exemple en simple enfin j'essaye dans une station service je pourrais par exemple regonfler la roue de mon VTT voilà c'est un service avec le compresseur automatisé si je paye le prix du service dans une station service traditionnelle un tiers de confiance humain par exemple un mécano un pompiste un passant bien attentionné pourrait bloquer votre action de vouloir gonfler la roue de votre VTT en courant vers vous pour vous indiquer que la machine c'est à dire les propriétés techniques de ce compresseur utilisé risque de faire éclater votre pneu car la pression d'air délivré est adaptée seulement aux voitures et aux camions donc là on est dans le domaine de l'intelligence artificielle et humaine donc là je vais à une station service je veux regonfler mon pneu de vélo j'utilise un compresseur mais ce compresseur n'est pas adapté à mon vélo il est adapté à une voiture si j'ai rien dans ce compresseur qui m'indique que je suis en train de faire une erreur que ma roue va éclater si je l'utilise et bien l'action va être que je n'arriverai pas à à comment je dirais à anticiper la gestion du risque donc par exemple on peut imaginer que ce tiers humain il aura donc par exemple lui vu que j'allais utiliser un compresseur à l'usage des voitures et il est capable de bloquer l'exécution en fait indirectement du contrat automatique avant que je déclenche moi manuellement en fait l'activation de ce compresseur donc aujourd'hui avec les IOT les smart contracts et autres le service de ce tiers de confiance humain il pourrait quand même être remplacé en connectant le compresseur à une balance par exemple cette balance elle pourrait être on pourrait l'imaginer un IOT c'est à dire un objet connecté un senseur et un capteur et une fois que j'ai posé mon vélo sur cette balance qui a des capteurs et des senseurs par exemple l'appareil automatique aurait pu détecter que le poids n'est pas suffisant il ne s'agit pas d'une voiture et que je suis en train d'utiliser un moyen qui n'est pas adapté à l'usage que je veux en faire donc qui aurait pu automatiquement cette IOT aurait pu automatiquement par intelligence artificielle bloquer l'exécution du service en s'assurant automatiquement que les bonnes pratiques associées au service étaient bien respectées donc là on aurait un mélange d'IOT de smart contracts d'objets intelligents qui nous permettraient de maintenir la gestion du risque donc voilà pour un exemple d'IOT et de mélange en termes d'usage et voire même peut-être de smart contracts c'est-à-dire de conditions à remplir pour pouvoir utiliser le service comment ? ben justement par des objets connectés intelligents des senseurs et détecteurs qui pourraient être reliés à ces smart contracts et déclencher ou pas l'action qu'est-ce qu'on appelle les IOT ou encore Internet of Things alors ce sont des internets des objets connectés versus quelque chose très à la mode l'Internet of Everything c'est-à-dire l'Internet de tout l'IOT évolue vers l'IoE néanmoins l'IoE l'Internet of Everything a déjà apparemment un avenir déjà engagé en fait ça revient à quoi ? ça revient à mettre en place une ouverture au monde qui encourage par la vague d'Internet l'usage des smartphones et les IoE sont également et les IOT encouragés par la vague des smartphones c'est-à-dire l'Internet mobile ceci ce sont des leviers technologiques qui ont stimulé l'adoption de nouveaux services de produits de nouveaux besoins de nouveaux business models d'entrepreneuriat touchant toute l'économie globalisée plus ou moins qui pourrait toucher également les entreprises et les administrations avons-nous atteint ou sommes-nous phagocytés par quelque part un cumul aujourd'hui de vagues liées à l'Internet et nous dirigeons-nous vers une ruption de l'Internet des nouvelles valeurs alors IoE quels sont les enjeux autour de l'Internet des objets connectés l'Internet de tout alors c'est faire interagir virtualiser connecter tracer tout ce qui est traçable automatiser l'ensemble des process physiques réels de nos vies interconnectés dans un monde réel voire même connecter l'ensemble des gens des données des smartphones des réseaux sur cette planète à ceci il existe différents cycles de révolutions numériques voire même plus ou moins digitales qui se sont succédés et qui se succèderont encore qui vont présenter des intensités des fréquences des amplitudes et des globalisations complètement différentes néanmoins point commun elles sont complètement croissantes certaines vont devenir désuètes alors que d'autres vont devenir exponentielles quelle finalité serait ainsi à prévoir sommes-nous sur des autoroutes à sens unique engagées à des vitesses folles en mode motorisation V8 ou V12 impossible à ralentir et est-ce que ces globalisations et ces révolutions numériques et digitales est-ce qu'elles vont nous mener à des révolutions en quelque sorte culturelles potentielles des masses alors internet des objets connectés I O E donc pardon internet de tout pardon les internet de tout internet of everything donc sens va plutôt pencher dans le sens des balances risques ou opportunités point d'interrogation l'I O E pourrait aussi soutenir de nombreux développements de nombreux usages plus user first user free and me voire même simplifier et faciliter nos vies et accroître les performances les efficiencies de production et permettre de la réalisation de très nombreuses économies attention sous-entendant également des investissements à prévoir voilà pour reprendre l'exemple des IOT de mes smart contracts avec ma station service où je vais gonfler ma route VTT par exemple pour que le pompiste il équipe son compresseur de sensor et de capteur au niveau des balances qui accroissent la qualité du service il faut qu'il y mette des investissements de départ est-ce qu'il aura un intérêt à le faire voilà ou est-ce qu'il va me laisser plutôt utiliser le compresseur jusqu'à comprendre que j'avais qu'à faire attention par moi-même donc voilà on se dirige vraiment voir quelque chose où on devrait avoir une simplification des usages mais effectivement il y a des investissements à prévoir donc à terme ça devrait viser l'effet science la sécurité santé sûreté des citoyens par exemple si je retourne chez mon popiste et que effectivement j'ai utilisé le compresseur et que ce compresseur il a trop de pression et que en fait j'ai fait exploser ma roue et que cette roue en explosant elle a cassé mon bras je me suis cassé un membre effectivement là le pompiste il va peut-être être obligé de mettre en place un investissement lié en fait à ces intelligences artificielles pourquoi parce que peut-être qu'il pourrait y avoir une pression au cadre réglementaire peut-être que s'il y a plusieurs si c'est comment je dirais ces non-conformités arrivent souvent peut-être qu'effectivement il y aura une remontée d'action au niveau du gouvernement et eux ils décideront pour un aspect d'assurer la santé sécurité sûreté des citoyens de l'imposer par exemple dans les normes ISO 9001 donc voilà obligé d'assurer la santé sécurité et pour ça il peut y avoir utilisation de l'intelligence artificielle smart contract des IOT etc donc ça présuppose que mon pompiste il aura pour obligation d'investir pour garantir la sécurité et donc garantir la détention de sa norme par exemple ISO 9001 etc on peut tout imaginer donc mais ok efficience de production permettre des économies avec ces internet of everything ok mais pour quel risque de contrepartie s'il a lieu ben ça peut également permettre les IEO de garantir la confidentialité des données pourquoi ben parce que les datas aujourd'hui c'est un gros enjeu un enjeu également financier est-ce que les datas sont les matères premières pour alimenter ces ruptions dès lors on a des risques afférents sur la vie privée les libertés la traçabilité voilà confidentialité des données voilà quels sont les aspirateurs à donner actuellement allez voir confère chapitre 2.1.2 sur le machine learning le 2.1.3 sur le deep learning notamment 2.1.4 sur Watson et 2.1.5 sur Alexa confère le chapitre 3.1.1 ruption d'internet quel scénario possible internet et la phacocytose des datas chapitre également 3.1.2 des révolutions digitales ou numériques définition allez voir le chapitre complémentaire 3.1.4 rupture des infrastructures réseau des moyens entre autres 5.6.3 rupture juridique droit, liberté code is, will be could be should become law point d'interrogation maintenant on va s'intéresser aux D-apps qu'est-ce qu'on appelle les D-apps pour Decentralized Application ce sont des applications de type open source autonome distribuées plus ou moins décentralisées plus ou moins utilisation d'une ou plusieurs blockchains basées sur elles ont des protocoles qui sont propres elles ont des modèles de stockage de l'information propre de communication des consensus pouvant être établis de différentes façons également le proof of work le proof of text etc. et il existe de nombreuses D-apps plusieurs types de D-apps possédant par exemple certaines leurs propres blockchains c'est l'exemple de bitcoin utilisant le proof of work les machines les objets plus ou moins connectés seraient alors les mineurs et deviendraient les mineurs l'exemple également de D-apps utilisant Euterom et son projet de D-apps avec Mist Euterom se présente comme une blockchain historique pour le développement de D-apps donc similitude avec le développement de Smart Contract allez voir le paragraphe 318 qu'on a vu je vous invite à aller voir également l'ensemble des paragraphes pour compléter paragraphe 616 avec Neo et ses D-apps codés développés dans n'importe quel langage NEM et XEM notamment pour le développement une plateforme pour le développement de nombreuses D-apps Quantum également pour pour ses nombreuses D-apps également allez voir sur son site internet on a plus d'une vingtaine de D-apps recensées comme Bichat Data Wallet IAME Matchpool KeyBioA KeyBAO Energo Hyperpay Mediblock Spichain Pundix VEVU etc. Automatisation des procédures infinies Gestion automatisée des supply chaines c'est à dire chaînes de logistique pas de nécessité d'être totalement synchronisé à la blockchain en plus principal pour utiliser les D-apps ce qui la distingue des technos supportés par ETHEROM etc. et plein d'autres détails dans le chapitre 6 alors dans la continuité de cet exemple je pourrais payer avec ma CB je recevrais alors un SMS qui me demande de valider l'exécution du paiement de ce service ou dans le même temps une plateforme décentralisée me permettrait d'accéder à un état des lieux de mes comptes voire de convertir des cryptos actifs en monnaie fiat pour alimenter mon compte débiteur à sec car insuffisamment approvisionné au moment où j'avais absolument besoin de regonfler urgemment ce VTT donc pour essayer d'aller plus loin en fait les dix apps les objets connectés vont travailler de concert pour essayer d'aller plus loin les blockchains de nouvelle génération permettent de développer des applications décentralisées de type dix apps avec l'exemple de la blockchain ETHEROM comparativement à certains autres qui se limitent à des actions de minage c'est à dire usage orienté fabrication de crypto actifs développer des dix apps cela reviendrait-il à développer des contrats intelligents comment ? langage de solidity avec des interfaces notamment JSON RPC pour Remote Procedure Call avec des événements monitorés etc. Il est à noter que les dix apps decentralized applications bien que présentés très très imparfaitement par mes exemples en plus un exemple que j'ai fait en août avec le gonflement du VTT je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis j'en suis désolée si j'avais bien relu ce paragraphe je vous l'aurais enlevé mais bon bref il est à noter que les dix apps pour decentralized apps bien que présentés très très imparfaitement je m'en excuse par mes exemples représentent et demeure un défi pas si simple ce qu'il faudrait retenir c'est que les dix apps ce sont un défi pas si simple à concrétiser comme les smart contracts qui pourraient entacher en quelque sorte également la fascination autour de l'avènement et des perspectives de challenge que pourraient soulever ces technoblockchains ce sont là des problématiques que sous-entendent également les smart contracts mais qui sait de quoi est fait demain les équipes semblent travailler très très dur je vous invite à aller voir aussi le paragraphe 6 c'est bien sûr le 6.3 6.3.2 avec l'exemple de Komodo comme une plateforme de développement également de dix apps elle décentralisée également et sa technologie notamment Atomic Swap dans leur blockchain plus une possibilité de techno anonyme avec le jumbler je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit mais bon maintenant on va voir le paragraphe 3 indices sur les QR codes c'est un paragraphe qui est intéressant à mon sens pour moi le QR code c'est une rupture des automatisations de connexion également du monde réel en monde virtuel pourquoi ? je vais vous l'expliciter pour moi QR code dans les mots clés en fait QR c'est une quick response une réponse rapide le QR c'est en quelque sorte une référence mondiale à cible infinie code sous forme matricielle sorte de code bar à deux dimensions donc de type 2D qui permettrait d'encoder des données fournissant des liens de redirection vers X nombreux supports possibles par exemple quand vous flashez un QR code vous avez des multi-redirections possibles vers par exemple des possibilités de transactions financières des possibilités d'identifier et tracer des consommations énergétiques par exemple sur votre compteur client d'accéder à des fiches produits d'accéder à des services d'accéder en quelque sorte à des sources d'informations qui vous ramènent via des URL ou des sites web voire même des possibilités d'implémenter des cartes d'accéder à des cartes de visite professionnelles vous rediriger vers les événements d'un agenda voire même activer des actions telles que l'envoi d'un SMS vous connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi passer des appels téléphoniques etc donc la fonction quick response ou QR du QR code quand vous flashez ce QR code ça peut vous mener à de très nombreuses actions le but en premier lieu le QR code il a déjà été utilisé dans un premier but je dirais c'était plutôt marketing mais allez voir sur vos médicaments aussi dans un domaine médical dans la santé voilà allez voir le conditionnement packaging de vos médicaments bien souvent et je dirais même bientôt maintenant à 100% il y a un QR code sur ces paquets comme tous les produits alimentaires que maintenant nous consommons quasi alors néanmoins ces QR codes ils ramènent aussi à des informations voire même parfois la désinformation parce que l'information essentielle n'y est parfois pas on pourrait avoir de l'information importante comme qu'est-ce qu'un principe actif quand est-ce que ce principe actif a été bloqué etc etc ça ce serait une traçabilité d'informations intéressantes pour par exemple pour par exemple l'utilisation de médicaments voilà le QR code ça pourrait également être mis en place pour mettre en place une veille active en fait au niveau de la santé et sécurité des consommateurs plus que marketing mais bon ça c'est personnel c'est entre parenthèses donc le QR code c'est déjà une source d'informations infinie à partir d'un support qui se veut au départ simple donc ça ça vise à répondre aux besoins autour de l'usage des internets plus mobiles mais qu'est-ce que veut le consommateur ou le particulier that is the question alors la techno QR code elle est apparue vers les années 94 et elle était utilisée pour un suivi de traçabilité des pièces dans les usines de Toyota le lecteur ou le scan le flash du code du QR code était mis en place par une application de lecture alors cette application de lecture il en existe de très nombreuses à télécharger sur mobile et elle se distingue parfois par leur performance ou en termes d'évolution dynamique mais attention je dirais au risque de maloir faites très très attention c'est un véritable QR code c'est un véritable outil de créativité voire un outil avant tout de créativité marketing voilà consommation répondre aux besoins accrus de consommation et stimuler la consommation alors véritable outil de créativité multi options de personnalisation possible voire même de ces QR codes certains n'ont pas de durée de vie limitée dans le temps sauf si le support de redirection n'existe plus voire plus ou moins si vous avez des durées d'abonnement qui sont limitées car vous avez utilisé pour la création de ce QR code une solution tiers dépendant donc attention je reviens sur le point risque de malveillance hack autour des QR codes donc normalement il n'y en a pas mais oui il peut y avoir lors du téléchargement des logiciels l'implémentation d'un maloir ou voire même on pourrait avoir un hack mais pour arriver à hacker un QR code il faudrait être capable de changer physiquement les carrés de ces codes barres à deux dimensions donc voilà c'est plutôt ce qu'il faut soulever le risque de hamsonage ou de phishing voire par maloir allez voir le paragraphe 5, 6, 4 qui développe les notions de blockchain et de sécurité alors toujours sur le QR code remarque l'utilisation des QR codes est soumis à l'utilisation de licences libres ce dernier est défini également et publié dans le cadre de normes ISO de codage exemple à 180004 c'est une norme qui se réfère aux technologies de l'information et l'automatisation de l'identification des standards et normes de spécification pour les QR codes confère le source internet web iso.org.standard ou confère le chapitre 3.32 blockchain et rupture de l'automatisation des normes labels accréditation certification voire des régulations voire même des régulateurs et des tiers de confiance et confère le chapitre 5.6.3 oui 5.6.3 code is will be will become could become low qu'est-ce qu'il faut en penser donc différentes versions du QR code allant de 25 à 4296 caractères correction également d'erreur par des systèmes qu'on appelle le read Solomon de différents niveaux LMQH le code contenant jusqu'à 30% de redondance il existe également de nombreuses variantes de QR code exemple le IQR pour micro QR code exemple le QR code de l'EPC lui c'est l'EPC pour conseil européen des paiements il peut être utilisé pour initier et il est utilisé pour initier des virements CEPA c'est-à-dire des virements dans l'espace unique de paiement en euros non virement CEPA pour espace unique de paiement en euros donc dans l'espace européen allez voir les sources web et wiki également exemple en pratique donc qu'est-ce qu'un QR code et à quoi ça répond ça correspond alors allez voir mon préambule à cet essai où je présente les QR codes de donation pour celui qui le souhaite et j'en mets quelques-uns ci-dessous alors exemple de QR code donation libre qui permet en fait d'effectuer des transactions vers vos portefeuilles cryptographiques QR code plus ou moins des adresses publiques pour le transfert en quelque sorte dans cet exemple de valeur donc par exemple ici QR code donc ici QR code avec l'adresse publique du bitcoin pour les donations vers un portefeuille en bitcoin ou un QR code pour des donations en valeur ETHROM donc vers un wallet ETHROM et QR code différent qui existe également pour des donations en XRP donc vous voyez que effectivement sur ces QR codes en fait les carrés ne sont pas disposés de la même manière voilà également un chapitre dénommé 3.1.11 alors là je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube où je traite en fait un casque sur qu'est-ce qu'on appelle les révolutions quantiques et comment l'avènement de l'informatique quantique pourrait effectivement mettre à mal éventuellement la solidité et la pérennité des blockchains donc des révolutions quantiques à venir confère paragraphe également 1.2 révolution des langages du passé historique des formats de transcription traduction expression des formats de codage ADN au codage IT informatique de type binaire 0 ou 1 pour des révolutions quantiques avec des superpositions d'état possibles confère paragraphe 3.1.4 dynamisme des révolutions des langages informatiques du présent quid des pouvoirs disruptifs des révolutions quantiques à venir paragraphe 3.2 maintenant on va s'attacher à comprendre quels carrefours existent-ils des limites ou des forces de ces moyens technologiques comment ces limites ou forces vont façonner les carrefours futurs alors scénarios risques ou opportunités à prévoir avons-nous à ce jour atteint les limites ou sommes-nous seulement juste aux prémices des forces de toutes ces technologies est-ce que la scalabilité le scaling le segweek le sharding le latin network et autres vont être des challenges soulevés et sont les promesses de vraies révolutions points de rupture futurs les challenges des technoblockchains reposent globalement peut-être maladroitement sur les mêmes défis centraux point d'interrogation même si les noms sont différents en fait les points et les challenges sont centraux la montée en charge des capacités de vitesse de traitement des transactions la sécurité et autres et ça serait les premiers challenges à arriver à limitant on va dire 3, 2, 1 scalabilité en fait un des nombreux problèmes à résoudre qu'est-ce qu'on appelle la scalabilité alors la scalabilité en pratique décembre 2017 janvier 2018 on a eu par exemple dans cet exemple une explosion des utilisateurs sur les réseaux le protocole blockchain a été mis ainsi en pratique et il a été testé en condition accrue d'utilisation qu'est-ce qu'on s'est aperçu on s'est aperçu que la saturation du trafic ou la saturation de cette autoroute s'est fait ressentir en termes de temps et de traitement des transactions les frais de transactions ont explosé mineurs et minages puissance de calcul des capacités de puissance de calcul défaut des demandes besoins très supérieurs aux capacités technologiques de l'offre plus ou moins aux capacités et moyens de répondre enfin bon bref ce réseau a été mis à mal alors effectivement c'était un exemple de limites indirectes moyens canaux parallèles plus ou moins saturation des demandes inscription sur les plateformes alors en plus de ces limites technologiques il y avait des limites indirectes comme la saturation des demandes en fait d'inscription sur les plateformes de fintech les exchanges plus ou moins décentralisés étaient eux aussi complètement saturés ces exchanges permettent donc d'accepter au marché des crypto devises lenteur on a connu des lenteurs d'inscription de vérification de KYC d'AML de LCBFT etc. donc on voit bien que bon ce système il est jeune il est précoce donc comme cité précédemment je ne suis pas friande des données quantitatives strictes car à mon sens trop d'influenceurs tiendraient à les invalider facilement et donc à les remettre en question dès lors je préfère toujours comparer des valeurs que j'appellerais semi-quantitatives voire même qualitatives car les données chiffrées sont en perpétuel évolution et elles peuvent constamment être remises en question réseau protocole bitcoin ordre de grandeur du traitement de l'ordre de dizaines de minutes voire même à quelques heures si on confère réseau protocole Euterom l'ordre de grandeur du traitement est de quelques dizaines de minutes traitement 10-20 par unité de temps seconde quid des challenges d'Euterom confère objectif soulevé par les médias par Vitalik Butirane une ambition sans fin vers permettre une explosion des TPS c'est à dire des transactions par seconde dans un futur court terme moyen et long terme c'est un peu l'ambition en quelque sorte de tous les projets blockchain en quelque sorte on peut centraliser à ceci donc si on regarde maintenant réseau protocole visa en termes de scalabilité eux ils ont un ordre de grandeur par comparaison au protocole bitcoin et Euterom un ordre de grandeur de traitement de l'ordre de la seconde de la minute voire des heures traitement multiple de 1000 à 10 000 par unité de temps en termes de temps de réalisation de l'ordre de la seconde par rapport au blockchain mère historique confère également le chapitre 6 blockchain qu'est-ce qu'on appelle les blockchains de première deuxième et de X génération et quitte des challenges des disruptions des promesses de TPS des taux de transaction par seconde par unité de temps je dirais même le blockchain vers des vitesses éclaires on parle d'unité de temps par exemple en seconde mais peut-être qu'on aura des unités moindres que la seconde on aura peut-être quasiment des transactions possibles à une échelle presque quasi spontanée on ne sait pas puis confère ma chaîne YouTube également avec les playlists donc entrez le mot yepapod.global puis ajoutez le mot-clé que vous recherchez qu'est-ce qu'on appelle non-your-client ou qu'est-ce qu'on appelle la sécurité qu'est-ce qu'on appelle le contrôle interne ou alors l'AML pour anti-monnaie laundering ou alors si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce qu'on appelle le LCBFT lutte contre le blanchiment en terrorisme donc il y a plus de 600 audios dont de nombreuses conférences et de très nombreuses playlists alors les mots-clés autour des champs lexicaux notamment scalabilité donc si vous voulez plus d'informations allez voir ma chaîne YouTube yepapod.global plus le mot-clé scalabilité et vous verrez tous les castes audio qui se réfèrent à la scalabilité alors mot-clé autour des champs lexicaux scalabilité alors au fond ça repose sur un challenge de performance et de monter en charge ceci ça va imputer en fait le devenir c'est-à-dire la pérennité la faisabilité moyen long terme de ces de ces blockchains la scalabilité ça va également impacter en fait le business model économique de ces projets voire même le business plan le plan d'action et impacter en fait la gestion de projet la scalabilité en fait c'est important pour mettre en place une rupture des risques en opportunité la scalabilité elle repose sur des fondations informatiques logiciels matériels réseaux elle consiste à une mise à l'échelle ou une montée en une répartition des charges une capacité à répondre aux offres et demandes de masse contourner de ce fait le risque de faiblesse de se trouver confronté à une saturation du réseau augmenter fluidité flexibilité évolutivité interopérabilité les temps de réponse de traitement des requêtes fonctionnalité optimiser les propriétés la performance la stabilité la sécurité adaptation systémique de ces blockchains plus systématique augmenter leur maturité la performance de leur socle l'infrastructure l'architecture mettre en place des multi étages pour traiter des multitiers dans certaines conditions optimiser les cpu les puissances de calcul la ram décoder coder séquencer regrouper scinder optimiser le temps la fréquence les amplitudes enfin bon bref répondre aux besoins clients plus user first user friendly rentabilité levier influenceur d'adoption et usage donc pour dire bref il y a de très très nombreux challenges en premier lieu scalabilité mais également tous les nombreux challenges que je viens de citer la scalabilité et l'évolutivité l'évolutivité c'est en quelque sorte une adaptation du business model prévu par similitude à la capacité de résilience d'un business model qui se voudrait disruptif comme à l'image d'un potentiel d'explosion de croissance d'une start-up à ne pas manquer qui deviendrait licorne ou unicorn ou qui se ferait phagociter c'est-à-dire racheter par un groupe de dimension internationale ou qui vient de lever des fonds impressionnants exemple de fintech la scalabilité c'est en quelque sorte également une capacité de réadapter son business model ou son business plan ou je dirais même voir de suivre les challenges de sa roadmap si vous n'êtes pas capable de suivre les challenges de votre roadmap ceci perdurbera la réalisation de votre business model de votre business plan donc il y a de fortes chances que si vous n'arriviez pas à réadapter votre business plan et votre business model votre projet il coule et il n'est plus périn donc en fait la scalabilité c'est un facteur clé de succès et ça devra être un avantage concurrentiel donc pour passer à des échelles commerciales infiniment plus ambitieuses il va falloir relever être capable de relever ces challenges donc en fait la scalabilité ça pourrait se définir par la capacité des réseaux à être utilisable par une quantité infiniment croissante d'utilisateurs en un temps minimum pour répondre à des perspectives de montée en charge infiniment ambitieuses l'adoption la confiance autour de ces nouvelles technologies si elles se mettaient en place devrait inéluctablement impacter une augmentation et une croissance des montées en charge le nombre d'utilisateurs devrait fortement exponentiellement augmenter donc il faut anticiper ceci et pour cela il faut être capable d'anticiper la résolution de ces challenges qui pourraient devenir des points limitants donc exemple Euterom Vitalik avec Poon ont réalisé de nombreux travaux sur le Lightning Network de Bitcoin mais également sur le projet de scalabilité de Euterom en quelque sorte le projet Plasma qui est en quelque sorte une implémentation également qui a été mis en place également sur le réseau et le protocole Bitcoin maintenant on va voir qu'est-ce qu'on appelle le scaling dans le chapitre 3-2-2 alors le scaling il peut être plus ou moins horizontal plus ou moins vertical ça revient en quelque sorte à la possibilité ou alors la capacité entre parenthèses parallèles à exécuter les smart contracts et à générer des blocs donc pour l'exemple de scaling plus ou moins horizontal je vous invite à aller voir le paragraphe sur EOS dans le chapitre 6 qui est détaillé le scaling vertical alors scaling vertical et mot clé ça revient à quoi augmenter les ressources de calcul un challenge mettre en place une réponse à des challenges limite par exemple qui soit limité de manière physique par les technologies serveurs composants infrastructures réversibilité atteinte de paliers de saturation de matériel on est dans la configuration d'une courbe en sigmoïde en S risque perte performance qui peut être brutale ou progressive scaling maintenant horizontal et mot clé associé au scaling horizontal cette fois-ci on parle d'extensibilité de capacité de résilience de l'architecture du système des serveurs la mise en place de mise à jour réplication des actions de duplication des tiers de présentation des requêtes plus insachrones réallouer voire multiplier des nœuds et augmenter voire des ressources les puissances de calcul réorganiser ou organiser réviser décharger partager pour optimiser les socles de base les infrastructures les serveurs voire additionnels ou supplémentaires complémentaires les backups les proxys les hébergeurs implémentation de serveurs en type HTTP des ressources dont en plus mémoire de calcul des possibilités de mise en cash possibilités d'itération migration etc etc donc on fait le chapitre 6.2 sur l'exemple de Raiden Network comme token et son token RNT le scaling opération de scaling des canaux off-chain les state of channels création de transactions de type hors blockchain avec similitude avec le Lightning Network Bitcoin en version Ethereum plus j'ai mis le paragraphe 6.6.5.4 avec Hyperledger et son propre concept de Chanel maintenant on va s'intéresser au paragraphe 3.2.3 qu'est-ce qu'on appelle le seguit alors qu'on fait paragraphe sur le Bitcoin en fait c'est un moyen ou des solutions de résoudre les challenges autour de la scalabilité plus ou moins des challenges de business model de décentralisation de gouvernance de consensus point d'interrogation la solution apportée c'est la solution du segregated witness c'est-à-dire reconfigurer réaménager l'organisation le stockage des données dans les blocs et augmenter ainsi le flux quantitatif de transactions à traiter l'objectif étant d'augmenter infiniment les TPS c'est-à-dire le taux de transaction par unité de temps comment répondre au challenge d'optimiser l'alchimie de la rencontre moyen usage et besoin en optimisant la répartition des données de transaction au sein de ce même bloc ou des blocs ça c'est le challenge maintenant nous allons voir qu'est-ce que le sharding pour le sharding confère le paragraphe notamment Euterom alors c'est un moyen ou des solutions de résoudre les challenges autour de la scalabilité plus ou moins également des business model de décentralisation de gouvernance et de consensus comment être en mesure cette fois-ci de discriminer ces afflux massifs de données plus complexes que pour les challenges bitcoin du fait des smart contracts en turing complet du fait des tentacules infiniment implémentables que sous-entendent la techno Euterom smart contracts d'e-apps iot etc plus autres moyens technologiques d'intelligence artificielle ce challenge s'apparenterait-il à vouloir reconstruire Venise en réorganisant le réseau infini du dédale de ruelle de Venise sans vouloir toucher à aucune habitation comment répondre au challenge d'optimiser l'alchimie de la rencontre entre ce dédale de moyens pour viser un dédale d'usage et répondre plus ou moins à un dédale de besoins infini mais au fond pour quelle utilité déjà pour répondre à la problématique du sharding déjà ça viserait à essayer d'optimiser la répartition des données à l'échelle internationale du réseau en morcelant découpant fragmentant et réorganisant voire même en substituant comment ? par l'action de découper de réorganiser de concentrer de réunir quoi ? les responsabilités peut-être entre vérificateurs validateurs approbateurs multiples les actions au sein de processus sous processus groupes ciblés ou aléatoires en quelque sorte réorganiser les blocs les nœuds dans des processus plus ou moins spécifiques ou plus ou moins répartis voilà pour le sharding maintenant on va s'intéresser dans le paragraphe 3, 2, 5 à la notion de lightning network ou encore lightning speed qu'on faire paragraphe 2, 2, 1 ou 6, 1, 1 qu'on faire également paragraphe 6, 1, 5 avec le bitcoin issu d'un des premiers forks du noyau du client bitcoin segregated witness lightning network mot clé on évoque fréquemment et médiatiquement le bitcoin comme un système de paiement de type peer-to-peer instantanément sans frais de tiers néanmoins il n'en est rien 10 minutes voire 1 heure pour atteindre la sécurité les frais sont de plus variables non fixes on a peut-être on a par exemple connu des explosions au mois de décembre janvier notamment décembre 2017 janvier 2018 donc le lightning network pourrait lui viser à répondre également à des problématiques de vitesse c'est-à-dire d'embouteillage du réseau de réalisation de l'efficience de réalisation d'une transaction plus ou moins adossée à un coût réduit voire même sans frais donc plus favorable tant au micro qu'aux macro transactions voire cela permettrait de répondre à une autre problématique de consommation énergétique inhérente au réseau bitcoin tout en améliorant la sécurité du réseau c'est en quelque sorte le script pour le bitcoin l'idée reposerait sur le développement de réseaux organisés en plus ou moins des sous-couches c'est-à-dire plus ou moins de nouveaux consensus qui seraient eux plus ou moins ouverts pour viser atteindre en fait le traitement la vérification la validation l'authentification à des vitesses infinies de transactions par seconde voire même basculer vers des unités de temps qui toucheraient le milli le micro le nano le pico le fento seconde qui sait point d'interrogation le lightning network en quelque sorte ça serait un protocole de paiement utilisé comme couche supérieure au réseau bitcoin pour résoudre en fait en quelque sorte les difficultés liées à la scalabilité plus ou moins l'anonymat confère white paper sur le sujet il y a plusieurs implémentations il existe plusieurs implémentations le lightning network est en fait une sorte de canal de communication établie entre utilisateurs permettant d'effectuer des transactions sans que celles-ci ne s'inscrivent sur la blockchain en question l'avantage concurrentiel et le facteur clé de succès de ce lightning network ça reposerait donc sur le gain de temps et d'espace indirectement tout en plus en assurant la sécurité du réseau et du protocole le maintien ouvert du canal permet la mise en suspens des transactions et donc des wallets attenants réserves qui fonctionnerait alors sous forme de réserve voire une sorte en fait d'ardoise écrite temporairement qui en fait listerait les opérations au crédit et au débit prévisionnel jusqu'à ce que vous finalisiez concrètement votre ardoise c'est-à-dire que vous réalisez le paiement final de la note que vous devez donc ça en quelque sorte ça reviendrait à fermer ce canal qui finaliserait alors les transactions et donc vous pourriez finaliser vos micro-paiements que vous avez cumulés dans le temps sans que ces derniers ne soient inscrits officiellement dans la blockchain une fois que vous fermez ce canal en fait ces transactions micro-transactions ou voilà s'inscriraient alors de façon irrévocable dans la blockchain mère plus ou moins des smart contracts qui pourraient encadrer voire même automatiser les conditions et règles de jeu entre les différentes parties prenantes Lightning Network alors ce projet il a été évoqué depuis 14 voire avant notamment par Joseph Poon Drija entre autres etc etc allez voir les nombreuses publications et les articles sur ce sujet il y en a beaucoup c'est une solution voire en fait un moyen très expérimental alors c'est une solution voire un moyen très expérimental qui risque qui a des risques encore à utiliser expérimenter ces technologies en environnement réel le Lightning Network et système de script de Bitcoin visent à contrecarrer les challenges des transactions échanges avec plus ou moins des échanges ou plus ou moins transferts de propriétés la problématique autour de tout ça c'est que c'est plus ou moins coûteux notamment pour les micro-transactions en plus elles sont lentes de quelques secondes voire minutes à quelques heures le but s'aviserait de désengorger augmenter les mises à l'échelle c'est à dire les capacités de traitement infinie du nombre de transactions par unité de temps pour ça c'est la réponse par la solution Lightning Network elle viserait à implémenter des couches secondaires ou des surcouches secondaires plus ou moins supplémentaires connectées hors chaîne principale qui viserait à ne pas enregistrer toutes les transactions sur les blockchains mais en dehors c'est à dire externaliser une partie des fonctions en d'autres termes déléguer des fonctionnalités exemple réaliser le séquestre sécuriser et transférer des fonds plus ou moins des titres voire même de propriétés en utilisant d'autres canaux voire plus ou moins des solutions de paiement plus ou moins de manière simultanée plus ou moins bidirectionnelle plus ou moins timelocks plus ou moins multisignatures plus ou moins online ou offline c'est à dire off chaîne bref ça fournirait de nombreuses alternatives pour de nombreux services et de nombreuses utilités par des moyens technologiques qui seraient eux plus dynamiques en termes d'efficience donc là aujourd'hui tous ces moyens il y a une grande dynamique en termes de recherche et développement qui est déployée actuellement par des experts IT de ces blockchains il y a différentes implémentations et applications par exemple le L-Apps lightning plus ou moins non concurrentes voire complémentaires en développement dont des start-up françaises qui s'attellent à travailler sur ces problématiques et sur la résolution de ces challenges alors complémentaires ou partenaires ou encore concurrentes alors dans tous les cas de figure le lightning ça vise à mettre en place l'ouverture et la fermeture d'un canal définir des spécifications voire même des standards des spécifications de customiser voire même customiser les codes sources les instructions implémenter différentes versions tester différentes itérations tester la transposition sur réseau test MyNet etc. sur différentes versions de ou des blockchains plus ou moins complètes voilà tester la difficulté de connaître les nœuds entre eux de les faire communiquer entre eux de les faire interagir pour viser en fait plus tard par faire cette technologie de lightning network pour viser en fait une utilisation grande échelle par n'importe quel utilisateur lambda comme papy ou mamie de façon en fait complètement transparente donc on fait chapitre 2, 2, 1 et 6, 1, 1 lightning network avec la blockchain de première génération le bitcoin et le chapitre 2, 2 et chapitre 6, 1, 2 seconde génération eutérum puis chapitre 6, 2 troisième génération exemple Raiden maintenant on va finir ce paragraphe sur le lightning network en mettant en place la transition alors il y a des challenges infinis à supporter par ces promesses de rupture technologique donc ce chapitre était consacré au carrefour des limites ou des opportunités alors c'est ce qu'on va voir les promesses des challenges infiniment puissants à venir les promesses entre les promesses de scalabilité c'est-à-dire les capacités des réseaux à être utilisés par une quantité croissante d'utilisateurs de s'adapter à des montées en charge voire même d'exécuter des opérations dans un temps minimum voire même répondre à des challenges de pouvoir procéder à des économies de tiers de confiance on se passe de tiers de confiance humains de répondre en fait aux challenges de mettre en place des nouveaux business modèles de gouvernance qui soient plus ou moins décentralisés faire l'économie des coûts de transaction c'est-à-dire d'augmenter les économies des frais de transaction mettre en place aussi et répondre aux challenges d'être capable de mettre en place des systèmes qui sont interopérables c'est-à-dire harmoniser les communications les interfaces multi-blockchain multi-moyens technologiques répondre aux challenges liés à la fongibilité c'est-à-dire être capable de remplacer une chose par une autre par le cas de figure c'est pas le cas de figure actuellement du bitcoin de première génération on est vraiment que dans l'usage et l'utilité du transfert de valeur de peer-to-peer également répondre aux challenges de la flexibilité c'est-à-dire entre autres être capable de transposer ces technologies dans des environnements multi-poly environnement dans plusieurs processus voire sous-processus répondre aux challenges de la décongestion des capacités d'harmoniser des challenges de durer dans le temps des challenges d'être immuables dans le temps des challenges de pouvoir coexister des challenges de pouvoir présenter des technos qui soient complètement universelles complètement sécurisées complètement invulnérables fiables des technos qui soient complètement pérennes qui plus est soient en plus évolutives des technos qui répondent à un cadre réglementaire et légal voilà qui répondent à des ruptions aux ruptions futures de l'informatique et du droit etc. donc limite ou force d'éruption quelque part également dépendante des challenges autour de l'économie de la data on est face à une data phagocytose infinie avec des valorisations infinies des déchets primaires secondaires voilà de ces data donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces produits de digestion de la data et est-ce que grâce à ça on va viser offrir de nouveaux néoservices et produits donc les challenges autour de ces nouvelles technologies sont vraiment vraiment très très nombreux donc maintenant on va s'intéresser à quelque chose le paragraphe 3.3 qui concerne la gestion des risques de projets IT au service de l'innovation donc même si les challenges sont essentiellement majeurs quantitatifs il y a quelque chose et un point bloquant qui est un risque ou une opportunité à tout déploiement de projet c'est une bonne gestion de risque comment anticiper faisabilité et pérennité d'un projet déjà l'élément précurseur c'est la qualité de la gestion de projet autour du route mount la gestion des non-conformités la gestion qualité du déploiement de projet etc. donc c'est ce qu'on va voir en quelque sorte la gestion de projet IT en fait c'est un support allez voir le paragraphe sur Deming et Porter c'est un support indirect à la pérennité faisabilité de tous ces nouveaux projets alors comment pourrions-nous ou comment ces équipes procèdent-elles procèdent-elles pour ruper leurs risques leurs faiblesses leurs limites en réelles opportunités en force de de pérennité de durée dans le temps et voire même de se valoriser et de prendre la valeur alors peut-être par des moyens qualité d'anticipation des gestions des risques basés sur des inspirations telles que Deming et de Porter plus ou moins des bonnes pratiques de gestion en cycle SDLC c'est-à-dire Software Development Life Cycle des phases d'encadrement des risques des phases des projets IT exemple c'est ce qu'on appelle les bêta tests et le mainnet etc. pour moi ça fait partie en fait d'une gestion de projet optimisé en modèle SDLC alors ces moyens donc ce moyen de gestion de risque en modèle SDLC c'est en quelque sorte un moyen qui s'apparente plus à des bonnes pratiques qui viseraient à anticiper l'encadrement des risques opportunités au sens environnement élargi autour des phases de déploiement de ces nouveaux moyens technologiques orientés nouveaux produits et services comment délivrer des nouveaux produits services de qualité alors une particularité à noter des blockchains comme précédemment cité et développé ci-dessous un outil plus ou moins de certification décentralisée plus ou moins des backups de continuité d'activité etc. sont importants pour permettre une gestion qualité de déploiement d'un projet blockchain puisqu'une blockchain en très simple pourrait être résumée comme une sorte de fichier informatique contenant des milliers de lignes plus ou moins de codage pouvant être dupliqués répliqués exponentiellement sur tous les ordinateurs du monde donc en quelque sorte ils jouent le rôle de sorte de backup multiple de sécurité donc en quelque sorte ça vient remplacer automatiquement en fait les plans de continuité d'activité qu'on avait ou de reprise d'activité automatisée donc en fait en quelque sorte c'est un moyen technologique d'anticiper le risque des processus SSI c'est à dire de la sécurité des systèmes d'information en quelque sorte les sécurités processus au regard des hébergeurs deviendraient ainsi moins critiques car les sécurités grâce au blockchain seraient implémentées de manière semi-automatique donc ça indirectement l'innovation technologique et ces nouveaux moyens technologiques de par leurs fonctionnalités et leurs propriétés permettraient de soulager automatiquement néanmoins la gestion de projet néanmoins dans la gestion de projet il y a des bases qui restent à être mises en place pour assurer le bon déroulement du déploiement d'un projet alors on va voir qu'est-ce qu'on appelle justement en chapitre 3-3-1 le modèle SDLC de gestion de projet IT alors je vous invite aussi à aller voir le paragraphe 4-6-1 qui est un paragraphe consacré à l'action de capitaliser trader thésauriser investir et vouloir épargner donc c'est un ça fait partie des ruptions des nouveaux moyens ou de canaux d'accès aux diversifications d'outils financiers mais également en fait la vision de capitaliser thésauriser ou autre elle présuppose quand même pour l'investisseur ou le particulier d'avoir une bonne connaissance en termes de gestion des risques parce que la gestion des risques du devenir d'évaluation ou de prise de valeur en fait de ces tokens ou crypto actifs est interdépendante à une bonne gestion des risques de ces projets donc c'est ce qu'on va voir dans le paragraphe 3-3-1 il y a plusieurs intérêts à essayer de comprendre pourquoi et comment et est-ce que ces équipes projet mettent en place une bonne gestion du déploiement de leurs projets alors la valeur d'une technologie d'une crypto d'un actif numérique ne reposerait-elle pas essentiellement sur la complexité de la maîtrise des technologies en elles-mêmes effectivement comment savoir si une gestion de projet est bien mise en place la valeur d'une technologie elle inclurait d'être capable d'anticiper des gestions de risques opportunités que sous-entendent ces projets des gestions spécifiques aux projets IT informatique et technologie etc c'est ce que nous allons essayer de survoler alors la gestion des phases avec les tests nets les mind nets sont en fait des sortes de FIT ou FIT dans le modèle SDLC pardon FIT pour Factory Acceptance Test et SAT pour Site Acceptance Test on va voir la définition ci-dessous alors comment assurer pérenniser assurer la faisabilité de tous ces nouveaux projets dits si révolutionnaires potentiellement comment être sûr que ces projets vont rester révolutionnaires et ne s'effondreront pas tel un vrai fiasco leur pérennité et faisabilité pourrait-elle aussi dépendre de la qualité de la gestion autour de ces projets de l'encadrement strict de leur déploiement qu'est-ce que pourrait être en fait une gestion de projet IT comment opérer en pratique alors pour ce faire il existe différents types de tests en fonction des phases et environnement dépendants il y a des tests dans des petites moyennes ou grandes échelles dans des environnements dits fermés voire plus ou moins ouverts également c'est ce qu'on appellera les tests nets les bêta tests le main net le main stream etc etc qu'est-ce qu'on appelle SDLC Software Development Life Cycle alors je vous invite à aller voir la source du schéma qui va suivre donc qui est une source Stingblog blogspot.com qu'est-ce qu'un modèle SDLC alors c'est un modèle qu'on appelle en V en fait voilà et dans ce V il y a des phases d'interrelation donc ici dans ces phases on aura des phases avec des FAT des Factory Acceptance Test donc des tests qui s'opèrent en environnement fermé et puis ici on aura des tests qui s'opèrent en environnement réels c'est-à-dire ouverts c'est les SIT Site Acceptance Test dans un modèle en V on définit en premier lieu des User Requirements des Functional Specifications voire des Technical Specifications des Programme Specifications etc donc ça pour moi en fait c'est le format le format du White Paper sauf que le White Paper lui est très présenté et très 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 léger et contient très peu d'informations voire la grosse problématique des White Paper c'est que soit déjà ils ne sont pas traduits pour certains en français ou au moins en anglais ils sont dans leur langue native et en plus de ça ils ont une vision très marketing avec vraiment l'utilisation de beaucoup de trop trop de mots clés fashion donc il nous manque dans les White Paper en fait toute cette partie-là qui est très peu communiquée en fait aux investisseurs ou aux particuliers donc je vous laisse aller voir en détail voilà ce que sont ce que sont les modèles SDLC et comment on décline les différents process et phases de ces modèles donc en fait ça revient à mettre en place des phases des étapes clés à noter pour noter les exigences des contrôles renforcés du suivi de l'anticipation des non-conformités potentielles lors du changement de version qu'on appellera les migrations ou les itérations donc ça ça vous permet d'identifier également votre process quand vous le déclinez en fait en processus vous êtes capable sur les processus d'identifier les contrôles de points critiques voilà et donc vous êtes capable d'anticiper la gestion du risque c'est à dire que dans certaines phases vous allez opérer par contrôle interne et gestion du risque par points de contrôle renforcés donc notamment par exemple migration et itération sont des phases de type CCP pour moi avec des contrôles renforcés donc les blockchains locales privées c'est quoi alors les blockchains locales privées par exemple dans l'exemple de la gestion de projets de type SDLC c'est à mon sens l'équivalent en termes d'exigence de gestion qualité des projets IT des étapes critiques de leur déploiement qui devraient être pilotées comme à l'image de la transposition du modèle SDLC nombreux sont les étapes critiques ou encore on a vu les CCP les contrôles de points critiques ou les CCP pour moi c'est également les FIT les factory acceptance test ou les SIT pour les sites acceptance test allez voir notamment le paragraphe que j'avais présenté sur les comment je dirais les les blocs industrie donc le paragraphe 3.1.3 avec les systèmes IRP SAP et MES et notamment la gestion de ces projets avec des gestions IT de type SDLC donc la faisabilité d'un projet plus ou moins pérennité court moyen long terme sous-entendre les pilotages de ces processus voire même les pilotages des sous-processus un prévisionnel doit être établi pour éviter de basculer des modes normales en mode dégradé des plans d'action doivent être menés des gestions des risques opportunités doivent être anticipés des analyses de risques doivent être réalisés des identifications spécifiques aux projets doivent être évalués identifiés également cotés et on doit être également capable d'identifier leurs particularités et suivre notamment l'efficience des contrôles renforcés de ces points critiques respectifs ça revient à encadrer en quelque sorte les phases de recherche et développement voire les phases de déploiement chez le client soit les tests sont réalisés en circuit fermé soit les tests sont réalisés en circuit ouvert soit les tests sont de type main net et ils pourront s'opérer ainsi de façon progressive étape par étape successive d'ouverture de l'échelle de risque vers l'environnement réel de transposition les premières étapes de test pourraient être réalisées sur des blockchains locales privées c'est à dire non publiques fermées des cryptos des tokens test sans contrepartie adossés à des cryptos tokens test sans contrepartie financière de cette façon on pourrait ainsi minimiser les risques et optimiser les gestions des risques voire ruptez les risques en opportunité en anticipant ces risques et réaliser de belles économies de coûts d'échelle exemple le nœud de test RPC sur ETHEROM sur les virtuels machines en est un exemple confère paragraphe 3.1.3 comme je vous l'ai dit sur les solutions logicielles pro-logiciel alors maintenant on va voir les blocs contrôle des efficiencies qualité alors les blocs contrôle des efficiencies qualité qu'est-ce que c'est que ça nous allons voir comment est l'état actuel des réglementations notamment quel est l'état des réglementations crypto le RGPD les normes les certifications ISO notamment les accréditations les labels notamment nous allons nous intéresser à la French Tech Lab les ICO les agréments ICO STO IICO etc sont-ils vraiment des gages de formel de qualité et de sécurité quel est leur état à l'instant T0 et comment est-ce que ces modèles justement et ces blocs contrôle enfin comment ces fondements initiaux ces états initiaux ils pourraient évoluer par des processus de transformation vers des données de sortie ou des états finaux justement ces états finaux ça pourrait être que tous ces modèles de réglementation certification accréditation label on pourrait éventuellement envisager de les mettre en place par des blocs contrôle qui soient automatiques justement par blockchain le blockchain pourrait remplacer le gage qualité de ses fonctions humaines donc pour plus de détails je vous invite à aller voir dans ma chaîne youtube donc playlist et moteur de recherche entrez le mot clé yeppapod.global plus ajoutez les mots clés qui vous intéressent par exemple vous voulez avoir des renseignements sur les blockchains implémenté dans le moteur de recherche yeppapod.global plus blockchain vous aurez l'ensemble des castodios qui évoquent ce sujet ou alors entrez le mot clé fintech ou kawaii ou alors agrément vous êtes intéressé par ce qu'est-ce qu'on appelle un agrément d'établissement de paiement de crédit de monnaie électronique quelles sont les fonctions de l'ACPR de l'AMF qu'est-ce qu'un tiers de confiance comment ces métiers vont être transformés ou qu'est-ce que le contrôle interne qualité la gestion de projet IT qu'est-ce que la notion de pro-logiciel etc. donc si vous voulez plus d'informations allez voir ma chaîne youtube elle contient plus d'une vingtaine de playlists et plus de 600 audios et de conférences puis allez voir le paragraphe pour les blocs contrôle donc 317 sur les processus de chiffrement et de déchiffrement etc. 3 indices sur les QR codes la notion de norme notamment la norme 18004 voilà qui est une norme d'un QR code de l'EPC c'est-à-dire le conseil européen pour les paiements qui est utilisé pour initier les virements CEPA voilà contrôle et efficience des contrôles j'ai également mis confère le film de 2013 entre autres le loup de Wall Street ici allez voir l'influence des défauts de respect de régulation de réglementation les défauts aussi et les manipulations de marché quel a été le rôle de la FED de Ben Bernand d'Alan Grispine de l'Asset les effets en fait des outils de diversification de finances le short de marché etc. et comment tout ceci en fait a pu mener à un terrorisme de type financier sans condamnation malgré des régulations des réglementations des agences d'audit et de contrôle qui potentiellement peut-être n'auraient pas faire leur travail donc comment est-ce que justement avec ces révolutions technologiques on met plus de contrôle automatique et du contrôle sur les régulateurs eux-mêmes pour établir l'équilibre de fonctionnement de tous nos systèmes alors les blocs contrôle des efficiencies qualité nous sommes actuellement nous sommes actuellement au carrefour des ruptions technologiques et ces ruptions technologiques peuvent répondre à des besoins mis à disposition pour renforcer les services qualité sécurité sûreté on pourrait grâce à ces innovations tous devenir auto-enquêteurs voire même tous auto-contrôleurs ou alors ces nouvelles technologies pourraient d'elles-mêmes automatiquement devenir elles-mêmes auto-contrôleurs et enquêteurs voilà donc plus besoin de normalisation de labellisation d'organes d'audit ou de contrôle de big four de standards and sports etc puisque les banques auraient des contrôles automatiques via et des alertes automatiques via ces nouvelles technologies donc avant de commencer à décliner en fait ce paragraphe un peu fastidieux je vous l'accorde tant les branches en fait sont multiples et pourraient aller dans tous les sens j'ai essayé de décliner en fait une colonne vertébrale autour de qu'est-ce qu'on appelle la notion de réglementation et comment en fait des branches ont pu émerger j'ai essayé de rendre sa compréhension et son application le moins fastidieuse possible néanmoins difficilement compréhensible quand même par le commun des mortels alors c'est là où la blockchain pourrait de bien de beaucoup nous simplifier les choses la blockchain n'est pas au fond simplement n'est-il pas simplement des super systèmes décentralisés de certification automatique de sécurisation automatique sans autorité humaine et sans devoir passer par un organisme tiers plus ou moins coûteux plus ou moins habilité en plus lui-même et devant être plus ou moins certifié encore lui-même donc aujourd'hui on voit bien qu'il y a des défaillances des malveillances et des défauts d'organisation en termes de contrôle de réglementation de cadres juridiques non appliqués etc etc donc aujourd'hui on voit bien aussi que par exemple l'avènement de ces nouvelles technologies blockchain intelligence artificielle et bien ça pourrait nous permettre de bien nous simplifier en fait tous ces tiers de confiance qui parfois n'en sont plus et pour lesquels on a plus de défiance que de confiance donc c'est une technologie qui pourrait permettre de restaurer la confiance pourquoi ? parce qu'en fait cette technologie c'est en quelque sorte je l'ai déjà dit auparavant un grand cahier qui serait au fond une technologie infalsifiable infalsifiable ce qui devrait donc offrir l'opportunité de remplacer transformer simplifier automatiser tous les périmètres des contrôles des audits des supervisions par anticipation et en temps réel exemple quand moi je travaillais dans une fintech par exemple la transformation de mon métier et la fin de mon emploi ça a pu être imputé par quoi ? l'automatisation du contrôle interne c'est à dire que c'est la machine qui opère les contrôles à ma place donc dans ce cas de figure si les données d'entrée sont bien implémentées dans les logiciels de contrôle automatique il n'y a rien qui peut passer pas de corruption pas de blanchiment pas de fraude pas de terrorisme possible donc normalement grâce à ces nouvelles technologies on devrait transformer les métiers on devrait transformer les tiers de confiance mais on devrait aussi normalement à terme si elle est bien transposée rétablir la confiance donc tous les éléments qui vont suivre ci-dessous sont donc automatisables par ces technologies c'est ce qu'il faut retenir dès lors et donc ils peuvent être simplifiés ces outils parce qu'aujourd'hui ils ne sont quasi pas accessibles au commun des mortels même si vous les rencontrez tous les jours dans votre vie les normes les labels les certifications les accréditations je suis sûre que même vous vous en perdez votre latin et vous ne savez même pas à quoi ça sert donc grâce à ces nouvelles technologies tout ceci ce serait complètement transparent pour l'utilisateur voilà ça n'aurait plus d'intérêt à être puisque la donnée de sortie serait que la qualité est automatique la gestion des risques et des non-conformités est automatiquement gérée donc complètement invisible pour le consommateur ou l'utilisateur donc en fait dès lors peut-on envisager donc tous les éléments qui vont suivre ci-dessous sont donc automatisables par ces technologies dès lors peut-on en effet parler de révolution de notre siècle point d'interrogation plus ou moins une économie de coût considérable pour tous vers la rupture de la qualité de l'efficience automatique globalisée systémique et systématique accompagnée de réductions drastiques voire même visant l'annulation la disparition des non-conformités voire l'efficience du LCBFT c'est-à-dire de la lutte contre le blanchiment fraude terrorisme évincer toutes les possibilités de contrebande de contrefaçon etc. c'est une vraie évolution à prévoir ou vraie révolution à prévoir par la promesse d'accéder de toucher du doigt un monde qui se voudrait parfait on est au pays de Alice au pays des merveilles ou je dirais même la blockchain l'intelligence artificielle au pays des merveilles point d'interrogation donc un monde sans défaut en plus de ça intelligible deep learning machine learning en amélioration continue constante et nos superviseurs au sein duquel nos superviseurs nos contrôleurs ou auditeurs seraient seront potentiellement des bots ou resteront des humains eux-mêmes contrôlés par des bots des assistants qui nous remettraient constamment sur le droit chemin avant même qu'une déviation puisse apparaître aucun abus de confiance aucun abus de pouvoir élémentaire mon cher porteur pourquoi nous nous dirigeons vers la décentralisation et la dématérialisation en quelque sorte de Deming et de Porter et de la possibilité de mettre en place de nombreux outils qualités comme ceux qui vont être cités qui ont été cités dans le paragraphe précédent allez voir les paragraphes sur Deming et Porter notamment ou les autres outils donc on est vraiment au carrefour d'éruptions technologiques qui sont potentiellement au service de l'optimisation de l'efficience qualité, sécurité, sûreté on deviendrait tous enquêteurs tous autocontrôleurs ou alors ces systèmes seraient eux-mêmes tous auto-enquêteurs et autocontrôleurs de la bienveillance de tous nos futurs métiers occupations activités pour combler compenser les pertes d'emploi pourrait-il être de mettre voire même compléter ces intelligences artificielles et nous les humains nous pourrions également mettre nos expertises notre temps voire même notre connaissance au service de nos gouvernements de nos institutions et de nos organisations c'est à dire qu'on pourrait tout mettre sur open source de façon à ce que le citoyen lui-même de par son intelligence humaine complète l'intelligence artificielle vous pourriez également vous-même contrôler ces flux financiers comme certains chaînes youtubeurs le font actuellement ils sont capables d'identifier des mouvements dans des wallets qui ont été fermés et figés pendant de longs moments ils sont capables d'identifier et parfois mettre derrière des haches des non potentiels de personnes on est capable d'identifier parfois même des mouvements suspects grâce à toutes ces nouvelles technologies donc on pourrait imaginer qu'en fait c'est toute la communauté qui le fait qui le fasse et qu'on nettoie en quelque sorte tout ce qui est malveillance ces non-conformités donc en fait on pourrait progresser grâce à ces nouvelles technologies voire même à ces tokens vers une économie de tokens de remerciements civiques où le citoyen lui-même pourrait participer à assurer qualité sécurité pour remplacer tous ces organismes traditionnels qui visaient en fait à auditer donc le citoyen humain lui-même pourrait devenir auditeur et être récompensé par ce qu'on pourrait appeler des tokens d'action civique risque ou opportunité merci internet l'open source le blockchain les chaînes de bloc et les intelligences artificielles pourquoi pas comment contrecarrer en fait les pertes d'emploi suite à l'avènement de ces nouvelles technologies ce serait peut-être de transformer les métiers mettre en place des métiers qui se veuillent plus civiques basés justement sur ce nouveau moyen qu'est internet et le smartphone donc confère également paragraphe 4-7 rupture phagocidos des économies société par des infinies tokenisations et paragraphe également sur les blockchains mineurs exemple avec le projet poli entre autres pour ce que sont les nouvelles ruptions des principes des business models maintenant on va se focaliser sur qu'est-ce qu'on appelle les périmètres que sont les périmètres des réglementations des normes des certifications des accréditations des labels des agréments où on en perd notre latin dans une entreprise une start-up une TPE une PME une ETI des activités sensibles spécifiques voire même des processus des sous-processus des produits des services des données plus ou moins sensibles des moyens des usages des utilités les périmètres de la réglementation peuvent être infinis et spécifiques à tous ces derniers points périmètres de réglementation propres à l'entité en elle-même ou alors découpés à un processus ou à un propre à un processus ou à un sous-processus de cette entité donc il est à noter que les stratégies de choix d'orientation des business models de choix de réglementation normes certifications accréditations labels agréments etc. sont des business models de choix qualité libres d'adoption par les entités les organismes voire les entreprises comme on a cité start-up PME TPE PMI elle est dépendante des charges inhérentes à la mise en place de ces étiquettes en quelque sorte la mise en place de ces réglementations normes certifications accréditations labels agréments ça va dépendre de quoi de combien ça va coûter à la structure sur combien ça va lui rapporter dans les petites structures on comprend que les petites structures ont beaucoup de mal à avoir des accréditations des normes des certifications des labels etc. parce que ça coûte cher et pour autant ce n'est pas un gage de qualité parce que des grandes structures des petites structures peuvent fournir des produits et de services de meilleure qualité que des grandes structures alors qu'elles n'ont pas toutes ces normes labels accréditations c'est simplement dû au fait qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour les déployer et les mettre en place parce qu'il faut plusieurs années donc aujourd'hui il y a une défiance une perte de confiance également vis-à-vis de l'intérêt de toutes ces réglementations normes certifications accréditations labels agréments qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que c'est pas justement une surfacturation de tiers juste donc la facture de la mise en place de tous ces moyens on va dire ces moyens je dirais qualité et d'optimiser la qualité la facture elle est dépendante du temps de déploiement de ses projets de ses certifications de ses agréments accréditations aller voir le prix d'un agrément d'établissement de paiement et pour autant ce n'est pas un gage de qualité une fintech elle peut avoir obtenu un agrément de paiement et ne même pas mettre en place un KYC minimum donc ça n'a aucun gage de qualité et pourtant c'est des milliers et des milliers d'euros et c'est des années de déploiement du dossier pour obtenir l'agrément de paiement donc effectivement il y a une vraie défiance aujourd'hui des utilisateurs en fonction du service et du produit rendu enfin bon bref tout ceci ben voilà en premier lieu le facteur limitant c'est la facture combien ça va coûter en plus combien de temps ça va nous demander d'investir pour mettre en place ces projets en plus il y a une augmentation du coût et des charges parce qu'il faut payer les auditeurs internes et externes qui vont approuver ceci par exemple dans l'agrément d'établissement de paiement il n'y a aucun audit interne qui est réalisé sur le terrain c'est que sur du papier et pourtant il faut payer des milliers et des milliers d'euros donc voilà sur des dossiers où des autorités de contrôle ne sont même pas capables elles-mêmes de vérifier déjà la base qui est le KYC du porteur de projet et de combien de projet il a liquidé et sur combien d'années donc vraiment c'est des projets coûteux pour quelle gestion du risque point d'interrogation à chacun sa manière de voir les choses mais confiance défiance il y a une vraie balance qui se met en place donc c'est des immobilisations financières pour toutes ces structures à côté elles ne font pas autre chose est-ce que ça a réel intérêt quel est le coût global du déploiement l'impact de l'indisponibilité financière pour supporter les process de R&D justement et conserver justement la compétitivité la force de frappe sur le moyen long terme car aujourd'hui en France le problème du poids administratif et réglementaire c'est que ça demande énormément de temps ça ne crée pas directement de la valeur et à côté les enjeux de globalisation continuent il faut aller vite produire vite et de plus en plus alors à côté il y a une balance et un équilibre est-ce qu'en France on l'a trouvé est-ce que le poids administratif et réglementaire est destructeur ou constructif pour la valeur ajoutée française c'est point d'interrogation donc en fait pour les entités il est complètement difficile aujourd'hui de prévoir et d'avoir une vision long terme sur l'intérêt de ces réglementations de ces labels de ces normes de ces accréditations de ces agréments etc alors on va essayer de comprendre mais c'est quoi une réglementation en fait alors à la différence d'une norme qui est non imposée et facultative libre d'adoption sorte de récompense que l'on s'octroie je dirais finance dépendante une réglementation et quant à elle imposée exemple en France on va prendre un exemple non pas de réglementation mais un label qui pourrait viser un cadre réglementaire sur le label ICO alors lors des levées de fonds en crypto-capitaux qu'on fait ci-dessous alors le label ICO c'est un projet de 2019 je dirais même un peu avant je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2019 je pense que c'était avant dans le même sens des réglementations cadre juridique on pourrait voir le jour c'est un cadre qui va dans le même sens des réglementations et qui pourrait voir le jour sur le sujet des ICO les pays membres de l'Union Européenne ils travaillent actuellement sur ce sujet il y a de nombreux sujets de veille réglementaire qui pourraient tenir sur plusieurs chapitres qui sont très dynamiques je dirais même très changeants parfois et qui viennent s'invalider constamment risque de réglementer EER risque de réglementer alors risque de réglementer ces systèmes blockchain ont-ils besoin d'être réglementés ne sont-ils pas déjà eux-mêmes auto-réglementés comme je l'ai stipulé plus tôt vouloir réguler encadrer cela ne reviendrait-il pas à annuler la valeur ajoutée intrinsèque déjà de cette technologie par sélection naturelle on pourrait imaginer que les technologies les moins fiables en termes de capacité d'autorégulation donc d'implémentation de très bons systèmes de gouvernance et donc de consensus devraient en fait automatiquement disparaître dans le temps naturellement et progressivement par défaut de viabilité et de pérennité des business models de construction donc pourquoi vouloir réglementer puisqu'on est au stade R&D est-ce qu'il faut réglementer c'est ce qu'on va voir l'opportunité majeure ce serait d'avoir un cadre unique allégé harmonisé internationalement de la cohérence sur les cadres juridiques internationaux que nos nations nos états arrivent à se mettre d'accord déjà en premier lieu c'est la donnée d'entrée pour optimiser la valeur ajoutée de la donnée de sortie l'opportunité de réglementer pour encadrer quoi la vraie opportunité effectivement c'est d'encadrer les risques de blanchiment fraude terrorisme d'informer ou d'encadrer ou d'éviter le jeu de désinformation la DEA américaine aux USA elle notait dans un rapport qu'elle avait constaté une diminution des activités de fraude criminelle liée à l'usage des crypto-monnaies néanmoins je mets point d'interrogation parce que les enregistrent-t-elle voilà est-ce que voilà il y a une réponse face aux consommateurs qui sont lésés bref à chacun son avis et ses doutes confèrent les historiques de traçabilité des flux les montants sur les cahiers des comptes des blockchains en quelque sorte entre autres le BTC avant 2014 vers 2014 puis vers décembre 2017 à ce jour quelle volonté des acteurs institutionnels à auditer justement ces grands livres ouverts aucun article de presse ou émédia sur ces sujets pour servir d'intimidation aux fraudeurs potentiels et décourager ainsi le blanchiment fraude terrorisme les seuls personnages ou acteurs que je vois qui évoquent les non-conformités au niveau des gros volumes de flux de capitaux un peu suspicieux je n'ai pas vu d'article ou de parution par l'AMF par contre effectivement je vois que ceci est traité par des youtubeurs actifs donc effectivement est-ce qu'il n'est pas le temps que le contrôle soit remis en place par la communauté parce que la communauté semble efficace aujourd'hui on voit bien que les autorités de contrôle ont des défauts de maîtrise de ces technologies et que même si ces défauts et ces non-conformités leur ont été présentées depuis 2014 et après on voit bien qu'en fait elles n'ont jamais considéré ces non-conformités parce qu'en fait elles les ont laissées grossir parce qu'elles ne les maîtrisaient pas donc elles ont tardé à agir et à anticiper les risques donc voilà sauf erreur pourquoi laisser une telle longueur d'avance aux gros fraudeurs quantitatifs effectivement pourquoi est-ce que depuis 2008 et 2014 personne n'a été se pencher sur ces flux financiers et qui était derrière ces haches et pourquoi des gens utilisaient ces nouvelles technologies telles que le protocole blockchain bitcoin pour transférer des capitaux alors que ce dernier était encore un système non-connu qui pouvait avoir usage à utiliser des réseaux encore non-connus du grand public qui sont derrière ces adresses haches ce serait intéressant en termes de lutte contre blanchiment fraude terrorisme on découvrirait des choses peut-être même trop de choses donc que font les autorités enfin bon bref je reviens au cadre réglementaire autre exemple en France en Europe on a actuellement un projet d'amendement autour des jetons des ICO de la création de comptes bancaires plus ou moins la création de comptes de cantonnement visa des jetons ICO émanant des autorités de marché financier français donc mettre en place des visas ok qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'ils veulent faire en France et en Europe comme à l'image d'une fintech dispensant des services de paiement crédit monnaie électronique pour le compte de tiers le CMF ou l'AMF code monétaire et financier autorité des marchés financiers sous-entendre je mets bien entre parenthèses normalement pour pouvoir exercer comme prestataire de services de paiement de sécuriser l'argent de tiers sous couvert de l'ouverture d'un compte de cantonnement c'est-à-dire un compte de dépôt plus ou moins de paiement sauf qu'on voit bien que depuis plusieurs années les fintechs ont évolué en France et que l'ouverture d'un compte de cantonnement était très difficile pour fintech aucune possibilité de trouver un partenariat avec un acteur bancaire pour mettre en place un compte de cantonnement voilà donc bref dans le cadre d'une ICO la logique est la même votre argent vous particuliers investisseurs etc devriez être en mesure de récupérer vos fonds en cas de non-succès du projet et ou des phases de levée de fonds petite problématique en pratique pour des professionnels déjà non spécialisés dans le secteur ouvrir un compte professionnel et parfois un parcours du combattant donc voilà les cadres réglementaires tardent tardent à être mis en place et ça pose problème pour les entrepreneurs et ça pose vraiment problème pour les entrepreneurs spécialisés en création de projets autour des blockchains et autres et ça ralentit la création de valeur ajoutée voilà et la créativité des gens également donc avant auprès des acteurs bancaires traditionnels mode on en off maintenant de nombreuses fintechs plateformes en ligne voire bientôt des fintechs permettraient ou vont permettre de le faire plus aisément donc face à un besoin c'est à dire la non-possibilité pour des acteurs d'ouvrir des comptes professionnels chez des acteurs traditionnels bancaires pour répondre à son besoin on a créé des alternatives et les alternatives qui répondent à son besoin ce sont les nouvelles fintechs également qui eux permettent la création de comptes professionnels beaucoup plus simplement néanmoins ces fintechs ont également la même problématique c'est que pour sécuriser l'argent de compte de tiers elles doivent être elles-mêmes adossées à des créations de comptes de cantonnement ce qui est résolu avec les technologies blockchain puisque la blockchain elle-même avec ses cryptoactifs joue le rôle de compte de cantonnement c'est justement la particularité de ce protocole et de ce réseau qui permet d'assurer le compte de cantonnement donc là aussi on lève une problématique avec ces nouvelles technologies donc ces fintechs néanmoins si on fait une comparaison avec les acteurs bancaires traditionnels si vous voyez vos acteurs traditionnels bancaires par exemple certains ils vont vous permettre d'accéder à une plateforme en ligne de consultation de vos codes avec je sais pas 4 chiffres en termes de mots de passe ou alors 6 chiffres enfin on voit bien que c'est hyper hyper simple et qu'en termes de sécurité nos acteurs bancaires traditionnels pourraient vraiment et auraient dû dans le temps vraiment s'améliorer aujourd'hui il y a vraiment sur ces fintechs déjà elles sont plus simples d'accès et en plus de ça elles offrent des services en termes de sécurité bien plus sécurisés notamment en matière d'authentification ce que ne font pas nos acteurs bancaires traditionnels alors qu'ils nous mettent en alerte sur l'usage de ces nouvelles technologies donc effectivement oui il y a des hacks possibles mais il y a également plus de hacks possibles chez ces acteurs traditionnels d'ailleurs je me demande comment il n'y a pas plus de particuliers de sociétaires qui ne se sont pas fait hacker parce que pour accéder à une plateforme vous avez vos numéros de code de compte qui s'implémentent déjà automatiquement et il vous suffit de 4 chiffres parfois pour accéder à votre plateforme et en plus de ça quand vous validez une action vous faites des transferts ou des virements vous n'avez pas ou aucune signature à apposer ou facteur d'authentification donc effectivement en termes des nouvelles ruptions de sécurité financière les fintechs quand même répondent à des sacrés enjeux et viennent parfois même combler les lacunes qu'avaient eues les banques donc les processus dans ces fintechs qui sont IPRA sécurisés de sécurité plus ou moins alors la seule problématique c'est justement les comptes de cantonnement auxquels elles ne sont pas adossées à mon sens parfois peut-être le KYC peut-être un peu plus léger comment être sûr que le KYC est bien réalisé etc. donc plus de simplicité etc. allez mot clé maintenant on va voir assemblée nationale loi pacte émetteur de jetons ICO détenteur plus ou moins des contenus de texte à venir donc là je vous invite à aller voir ma chaîne pour plus de détails qu'est-ce qu'on appelle la loi pacte alors mot clé moi je dirais Bruno Le Maire ministre de l'économie AMF pacte c'est quoi c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises il consiste à définir un cadre réglementaire visa et régime autour de quoi des ICO token qu'est-ce qu'on appelle la définition d'un token est-ce que c'est plus ou moins un bien corporel sous forme numérique pour portant des droits pour être inscrits détenus transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé sur blockchain et qui permet et encadre l'identification des propriétaires voire émetteurs et récepteurs donc KWC et traçabilité visant à encadrer tracer l'économie numérique token c'est quoi c'est en quelque sorte une offre publique de jetons régime par défaut qui par défaut sans cadre appartiendrait au régime par défaut des titres financiers le régime des IPO c'est-à-dire le titre financier classique on pourrait considérer ce régime ce régime pour les utility token notamment dans ce cas de figure puis en droit et obligation l'obligation d'ouvrir un compte par les caisses de dépôt et des consignations sous condition de soumettre le white paper au visa de l'AMF soit émoff c'est-à-dire menace opportunité force faiblesse opportunité réelle ou et plus ou moins risque de ralentissement des projets audit terrain ou seulement papier quel encadrement des risques réels entre ce qui est écrit et ce qui est réellement réalisé sur le terrain pour ces porteurs de projets si la validation est seulement administrative par les autorités de contrôle quels critères de règlement général mis en place par l'AMF des opportunités de dynamiser les processus entrepreneuriaux favorables à la création de valeurs ajoutées en France et l'opportunité de ce visa tamponné par l'AMF ça viserait peut-être d'éviter les fuites des talents en France pour essayer de restabiliser urgentement l'économie en France sous risque de crise majeure si on continue à ignorer les processus quantitatifs de défaut de gouvernance de dysfonctionnement de politique et voilà tous nos processus qui fonctionnent actuellement en mode dégradé dont le droit la justice etc. donc pour aller plus loin si ce chapitre vous intéresse confère chapitre 6 et paragraphe 632 focus sur les fintechs l'éruption des services des produits bancaires exemple avec la fintech N26 Revolut etc. et l'avènement de Finchain c'est-à-dire l'évolution d'éruption fintech avec l'élargissement encore de canaux de moyens d'accès de sécurité et multiplicité des services de la profusion de services et de produits et confère paragraphe 4.7 tokenisation économie éruption des business models entrepreneuriaux notamment alors réglementation et autres qu'est-ce qui se passe en termes de contrôle aux Etats-Unis notamment aux USA alors petit point bref mot-clé Bitlicence Commodité CFTC pour les Commodity Futures Trading Commission le NYDFS pour approbation l'organisme assurant l'approbation des actifs d'un compte après un certain délai d'inactivité variable en fonction des pays exemple en France après 10 ans d'inactivité on pourrait vous prendre vos fonds voilà plus ou moins par référence au titre 7 chapitre 1 du code fédéral des Etats-Unis relatif aux plateformes d'échange des commodités exemple le blé le coton le seigle le riz mais tout autre bien pour lesquels des contrats à terme sont ou seront échangés qu'est-ce qui est dit au Moyen-Orient alors Moyen-Orient pays du Golfe ou Émirats Arabes unis Dubaï ça travaille aussi très dur sur les ICO les cadres réglementaires des régulations des législations et la mise en place de licences alors Dubaï certes semble comparativement à la France très multi-attractif mais plus ou moins fiscalement par sa zone zero corporate income tax ou alors attractif pour justement l'effort de déploiement des travaux qui sont réalisés sur les sujets des blockchains par les start-up et les business de façon générale et pas que là-bas ça semble bouger sur cette petite entité géographique alors au Moyen-Orient pays du Golfe il semble avoir des comités qui s'organisent des régulateurs financiers il y a la SCA pour la Security Commodity Authority ils ont la FRSA pour Financial Services Regulatory Authority the Dubai Multicomodity Center le dit MCC ils ont la notion de zone libre etc. donc les eaux pour Émirats Arabes unis sembleraient réfléchir eux aussi à des lois multiples ils sembleraient également être très dynamiques et même précurseurs focus sur un périmètre notamment à savoir comment encadrer chez eux les levées de fonds de type ICO ils ont réfléchi à comment encadrer l'évolution des nouveaux modèles plus ou moins des fintechs et le crowdfunding en version plus ou moins décentralisée plus ou moins dématérialisée sur ces chaînes de blocs pour eux ils considèrent l'actif le token le jeton comme un titre financier également ou pas il y a chez eux de très nombreux projets en chaîne de blocs plus ou moins privés plus ou moins publics en cours de déploiement en phase R&D notamment adoptés par des banques majeures des émirats arabes unis exemple l'émission du carnet de chèques et de nombreux autres secteurs de transposition très larges dans tous les domaines de la vie courante ont été testés notamment aux émirats déjà testés aux émirats arabes unis exemple de l'EMCash c'est une crypto monnaie nationale le Dubai le hub fintech ou un hub parmi tant d'autres à force de frappe plus ou moins équivalente donc en quelque sorte ils innovent bref ici la sévérité des réglementations ne sont pas toujours là où on imagine ce qu'il faudrait retenir pour conclure néanmoins je ne m'attarderai pas sur ces points à réglementation cadre juridique blockchain par pays état nation qui mériterait également quelques chapitres de développement et beaucoup d'expertise pour essayer de les approcher je vous invite à aller voir le paragraphe 5.68 sur les ETF et le bitcoin 5.69 sur bac et bitcoin et confère les paragraphes sur les nombreux processus de réglementation lutte LCBFT et ma chaîne youtube en entrant les mots clés qui vous intéressent par exemple sur youtube moteur de recherche tapez yepapod.global et ajoutez ce qui vous intéresse par exemple mobilité vous aurez l'ensemble des castodios qui ciblent la mobilité rentrez le mot clé globetrotter nomade entrepreneur entreprendre les différents statuts il y a carrément une playlist de très nombreux castodios au sujet de l'entrepreneuriat et des ruptions des façons d'entreprendre alors maintenant on va s'intéresser au RGPD pour General Data Protecting Regulation qu'est-ce que c'est le RGPD en fait le RGPD c'est un règlement général sur la protection des données personnelles qui émane de l'Union Européenne c'est un texte qui vise à définir le cadre strict de la protection des données personnelles et responsabilisation des acteurs du traitement elle répond à la directive 9546CE en référence 2016-679 qui vient remplacer la directive de 95 entre autres plus de 4 ans entre ses discussions ses corrections ses adoptions ses promulgations son entrée en vidéo et son applicabilité et on voit bien au jour d'aujourd'hui que par exemple sur Facebook des professionnels ne sont pas bloqués alors qu'ils ne répondent déjà pas à la RGPD de leurs clients exemple de réglementation normes labels en immobilier qu'est-ce qu'on appelle des réglementations normes labels alors tous ces supports ils sont complètement multiples en plus ils sont dynamiques ça perd et ça entraîne la confusion des consommateurs qui ne voient pas et qui n'arrivent pas à anticiper quelle est leur réelle opportunité et leur réel risque face à ces réglementations ces normes ces labels exemple de normes la norme BBC la certification hygiène qualité HQE hygiène qualité environnement THPE les réglementations RT 2005 puis en immobilier pardon RT 2005 puis RT 2012 puis RT 2020 même en immobilier on se perd le consommateur lambda ne sait même plus comment trouver un constructeur et quand vous allez voir ces constructeurs vous vous apercevez d'une chose c'est que malgré les réglementations les certifications les normes ils ne sont pas capables de vous assurer la qualité des matériaux sur plusieurs décennies donc en fait on met des normes on met des réglementations mais pour autant on ne connait pas les viabilités et pérennités justement des constructions sur le très très long terme donc quel est l'intérêt l'opportunité ou le risque à moyen court et terme de payer pour toutes ces normes et réglementations et ont-elles vraiment un intérêt évident systémique et systématique alors les réglementations sont parfois des catalyseurs de risques indirects exemple les réglementations thermiques ou pas un limbel une mise en conformité obligatoire risque ou opportunité acheté dans l'ancien ou le neuf explosion des coûts de construction risque d'éclatement bulles immobilières dans l'ancien le neuf endettement de ménage remontée des taux directeurs un influenceur indirect accès au droit fondamental universel à l'habitat le droit à un toit pour tous est-ce que ces réglementations et les coûts de ces réglementations et bien en fait ce sont plutôt des catalyseurs de risques ou d'opportunités des catalyseurs de disparité de disparité d'accès au toit à l'habitation qui devient de plus en plus coûteux etc etc donc risque ou opportunité ces réglementations parfois dans le domaine de l'immobilier on pourrait se poser la question il y a des opportunités pour protéger l'environnement notamment la planète mais attenant à tout ça il y a peut-être d'autres risques donc le sujet il est complexe il est prioritaire car le risque majeur vital il est irréversible dans le domaine de la réglementation de l'immobilier c'est l'accès au toit pour tous donc moi je ne suis pas une experte de l'immobilier et de rien du tout d'ailleurs donc on va s'arrêter là sur cet exemple la transition pour revenir au domaine que je maîtrise un peu plus la transition c'est et si on déployait l'accès à des blockchains civiques et citoyennes combien pourrions-nous économiser quel temps pourrions-nous gagner quelle opportunité de civisme et de proactivisme dans l'anticipation globale des non-conformités plutôt que d'utiliser des labels des normes des accréditations des agréments qui coûtent cher est-ce qu'on ne peut pas justement rémunérer les citoyens par token pour leur action civique si les participations aux décisions étaient accessibles à chacun des citoyens l'intérêt serait de gagner en rapidité dans l'orientation de l'adoption des décisions par l'intelligence collective quantitative par exemple il n'y a pas besoin de normaliser ou de certifier un constructeur immobilier s'il y a de nombreuses personnes qui listent des non-conformités pour un constructeur et bien de suite par exemple le futur propriétaire il serait capable d'évaluer par lui-même si oui ou non il va utiliser les services de ce constructeur tout simplement alors normes c'est quoi les normes ce sont des référentiels publiés au journal officiel donc la publication déjà ça coûte cher il faut payer donc plus ou moins elle va définir des spécifications ces spécifications dans les normes elles sont plus ou moins internationales elles vont décliner les exigences à respecter pour atteindre des niveaux d'exigences conformité produit et ou service elles vont répondre à des exigences qualité, sécurité et ou environnement ces normes elles précisent les objectifs à atteindre sans expliciter par quels moyens les atteindre c'est pour ça que pour répondre à ces exigences dans les normes on peut mettre en place des moyens humains mais également des moyens matériels ou voire même maintenant peut-être des moyens d'intelligence artificielle ou même des moyens alternatifs comme le blockchain pour répondre à ces exigences et répondre aux objectifs de conformité et de qualité sécurité environnement donc les auditeurs avant ces normes elles précisent donc les objectifs donc on revient sur la définition de c'est quoi une norme les normes elles précisent les objectifs à atteindre sans expliciter par quels moyens les atteindre donc les auditeurs exemple l'AFNOR qui est une association française de normalisation de niveau national ISO de niveau national alors que l'ISO elle est de niveau international donc eux les auditeurs vont procéder par check list des données d'entrée de ces normes pour évaluer les moyens que vous avez mis à disposition ressources humaines matériel financier afin de répondre en données de sortie à ces exigences qualité sécurité environnement entre autres donc si on regarde dans le secteur santé qu'est-ce que seraient les normes voire même dans le secteur en utilisant des outils et des moyens pour répondre à ces exigences qualité sécurité environnement des progiciels SAP ERP MES donc on a des normes ces normes exigent de mettre en place des exigences qualité sécurité environnement elle ne dit pas comment arriver à ces exigences pour arriver à ces exigences on utilise des moyens et ces moyens peuvent être eux-mêmes soumis à des normes donc voilà on est vraiment dans des des organisations en étage qui sont très très fastidieuses à comprendre et donc inaccessibles pour le citoyen le particulier et on a construit de réelles usines à gaz dont on ne comprend même plus l'utilité et si réelle efficience il y a derrière c'est venu que de des outils et des moyens en fait à viser seulement marketing ou alors à monétisation pour permettre la création de métiers de tiers de confiance en fait quoi mais est-ce que ces métiers ont lieu d'être je ne sais pas point d'interrogation donc allez transposition c'est quoi les normes dans le secteur qualité notamment les normes des logiciels SAP ERP MEF donc dans le cadre de production pharmaceutique de dispositifs médicaux santé conformité très stricte étendue sur tous les processus le contrôle il doit être centralisé plus ou moins suivre la fabrication des recettes assurer la traçabilité assurer également les signatures électroniques un petit peu partout sur les étapes être capable de mettre en place des suivis de la consignation des étiquettes de sérialisation de mettre en place l'identification de batch de lot idem donc l'ISO c'est quoi c'est plus ou moins des normes spécifiques au processus de l'organisation c'est des normes PGI des normes spécifiques au progiciel de gestion intégrée de concepteurs uniques voire plus ou moins multiples de normes de management dans ce cas de figure normes de management propres aux productions pharmaceutiques et santé pour ça ces normes elles sont déployées établies par l'EMA les GAMP les GAMP c'est les normes d'homologation et de bonne pratique de fabrication automatisée le CE la FDA Food and Drug Administration 21 CFR partie 11 les GMP l'ANSI pour l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information l'ISA les normes les S88 les S95 les normes américaines processus d'automation les URS les User Requirements spécifiques allez voir le modèle Software Development Life Cycle qu'on a développé un peu avant etc. il y a des clubs de type MES en France Manufacturing Executing System en fait ça devient toutes ces normes ces réglementations elles ont participé à construire une usine à gaz qui complexifie de loin le métier à part entière et qui complexifie la gestion des données d'entrée pour les transformer en données de sortie les parties prenantes de plus elles évoluent complètement dynamique de manière dynamique puisque les normes constituent les données d'entrée également à intégrer dans ces unités ces entités de production pharmaceutiques donc ça devient très très complexe donc pourquoi avoir pris l'exemple du domaine pharmaceutique parce que tout simplement c'est un emploi dans lequel j'ai exercé à l'international pendant quelques années en tant que consultant projet de type MES donc gestion de projet et informatisation des moyens de production alors maintenant on va voir c'est quoi une certification donc on a vu les normes la certification donc la gratification de la reconnaissance de l'atteinte des objectifs de la norme délivrée par des tierces parties les certifications se déploient sur plusieurs années et incluent elles aussi des coûts pour les entreprises entre autres et pour le consommateur puisque ces coûts sont reportés sur le prix du service et du produit exemple vu d'ensemble tous secteurs confondus les basiques les normes et certifications associées se basent sur des principes d'amélioration continue confère également le paragraphe sur Deming et Porter et la roue de Deming la roue de l'amélioration continue les systèmes de management de la qualité industrie agroalimentaire vont suivre l'ISO 22000 entre autres mais également suivre l'ISO lié au système de management de la qualité ISO 9001 ils peuvent aussi suivre les normes et certifications liées au système de management de la qualité et de l'environnement ISO 14001 système de management de la qualité sécurité ISO 18001 les secteurs financiers banque et fintech quant à lui est soumis à de nombreuses normes cadres réglementaires labels etc un processus entre autres très sensible de sécurité des systèmes d'information également des contrôles de points critiques sur les systèmes réseau et télécommunications donc pour encadrer tout ça il existe aussi des agréments d'établissements de paiement de crédit de monnaie électronique etc allez voir ma chaîne YouTube qui traite plus de 600 audios 600 conférences rentrez dans le moteur de recherche YouTube yepapod.global et ajoutez le mot qui vous intéresse comme par exemple certification ou alors directement la 20022 ou alors la 3166 ou alors le mot yepapod.global puis agrément ou alors le mot transformaction etc etc pour plus de détails maintenant on va voir un exemple dans le secteur du développement de solutions de moyens informatiques et des projets blockchain intelligence artificielle comment ça va évoluer certification de moyens de processus internalisé externalisé processus de management certification accréditation de l'humain du matériel plus ou moins externalisé tout semble possible les certifications de nombreux secteurs dont financier et fintech notamment inclus de nombreuses compétences peuvent être également accréditées certifiées labellisées sur les différentes technologies de registres distribués les DLT de blockchain de chaînes de blocs de données sécurisées de langage etc on voit bien que le blockchain entraîne avec lui l'avènement de nouveaux métiers de nouvelles certifications de nouvelles accréditations etc etc moyennant finance et formation donc là aussi des nouveaux tiers naissent les nouveaux certificateurs les nouveaux organismes de labellisation d'accréditation donc de nombreux organismes prestataires de services de paiement plus ou moins des nouveaux institutionnels formés font preuve de nombreuses créativités sur le sujet les pyramides des tiers de confiance quantitatives ruptent encore avec l'ambition de créer de nouveaux corps de métiers inventés par la rupture de ces moyens allons-nous encore créer une vraie usine à gaz ou allons-nous vers la simplification la simplification de ces normes certifications label donc dans cette présentation j'ai fait le choix d'essayer de limiter la présentation de cette hier car le but de cette présentation n'a aucune volonté de procéder à du marketing de prestataire de services je vous invite à aller voir ma chaîne youtube pour plus d'informations moteur de recherche chercher la chaîne yepapod.global plus le mot clé qu'est-ce qu'on appelle le BZH Big Bang Blockchain notamment en Bretagne la transformation des métiers si ça vous intéresse qu'est-ce que la fiche métier du responsable de sécurité des systèmes d'information qu'est-ce que le métier de développeur risque opportunité comment il va se développer qu'est-ce que la gestion de projet qu'est-ce que le métier de mineur minage est-ce vraiment un métier un complément de revenu etc etc alors la notion de cybersécurité et bien sûr la rupture des métiers au niveau des tiers de confiance alors accréditation maintenant on va s'intéresser à l'accréditation qu'est-ce que c'est que l'accréditation donc l'accréditation elle porte davantage cette fois-ci sur la reconnaissance de compétences et des qualifications plus ou moins accréditation des institutions de supervisation de contrôle d'audit non systématique et non systémique ces accréditations elles peuvent être plus ou moins internalisées externalisées néanmoins l'accréditation et certification elles peuvent aussi être complémentaires comme pour tout le reste dans le sens on va plus loin après avoir été certifié certifié un système on pourrait aussi accréditer des compétences c'est là où ça se complexifie chaque processus et sous 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 processus ou système pourrait porter sa propre mention voire même les cumuler Avnor Veritas sont des organismes certificateurs eux-mêmes accrédités par le COFRAC et qui est en quelque sorte une marque maintenant les labels alors que sont les labels plus ou moins des labels professionnels plus ou moins des labels garantis ou non par nos institutions gouvernementales ou pas plus ou moins orientées consommateurs des sortes d'étiquettes de signatures de médailles attestant de reconnaissance plus ou moins concrète abstraite plus ou moins crédibilité qualité sur les processus donnés de produits ou de services propres aux activités sensibles donc exemple deux labels secteur promotion entreprenariat le label french tech lab notamment entre parenthèses french allez voir mes cast audio là-dessus j'en ai de très nombreux allez voir ma chaîne n'y a pas de point global plus le mot clé qui vous intéresse qu'est-ce que le coworking être mobile et entrepreneur ou être globetrotter également allez voir le mot clé incubateur qu'est-ce qu'on appelle la french tech par pays par région et par ville par comparaison allez voir également entreprendre en Bretagne qu'est-ce qu'on appelle des hubs qu'est-ce qu'on appelle des fab labs qu'est-ce qu'on appelle des fonds d'investissement publics privés plus de 600 audios et des conférences allez je reviens secteur promotion les labels donc le label sert à faire la promotion de certains secteurs dont par exemple l'entrepreneuriat avec le label french tech lab en fait un déploiement des sub sous poly macro micro division foisonnante autour de la promotion d'un secteur il y a un nombre incroyable de labels par pays par région puis par ville plus ou moins adossés à des fonds à des sites des fonds d'investissement qui de plus sont complètement qualitatifs voire même quantitatifs et de nature plus ou moins public ou plus ou moins privé secteur financier investissement et projet cette fois-ci de label l'iceo en 2019 la loi pacte on l'a traité c'est quoi alors l'iceo c'est initial coin offering la loi pacte elle vise à encadrer les levées de fonds blockchain la partie qui aiguise notamment grandement mes curiosités un projet de l'AMF autorité des marchés financiers monsieur robert roffelle à qui j'adresse mes courriers et dossiers entre autres plus ou moins éconne commission économique et monétaire du parlement européen s'attache et essaie de travailler sur comment assurer la conformité la légitimité des icos il est à noter qu'ils ne répondent à aucun dossier depuis plusieurs années notamment je ne sais pas pourquoi je paye autant de recommandés aucune réponse à aucun courrier et les acteurs sont multiples qui fait quoi quand comment je ne sais pas risque ou opportunité des labels icos risque avant de vouloir mettre des étages supplémentaires à une pyramide ne faut-il pas déjà s'assurer de la qualité de la sécurité de ses propres fondations c'est à dire notre système traditionnel est-ce que notre système traditionnel fonctionne déjà en mode normal ou il est en mode dégradé comment essayer de maîtriser des outils futurs si déjà nos outils présents ne fonctionnent déjà pas donc compétences ressources disponibles pour audits sur le papier et surtout je dirais sur le terrain du temps des capacités aptitude à traiter des dossiers et des demandes à répondre aux utilisateurs aux personnes ciblant les non-conformités pour ne pas faire fuir comment ne pas faire fuir les créateurs de potentiels de valeurs ajoutées qui pourraient offrir l'opportunité de relancer restabiliser l'économie française voire même européenne comment on considère ces gens qui souhaitent apporter de la valeur et encadrer et justement donner un sens au cadre réglementaire français il y a des labels des ICO mais c'est bien mais est-ce que cela sert vraiment à quelque chose si on se réfère déjà au mode dégradé des agréments d'attribution des agréments d'établissement de paiement établissement de crédit de monnaie électronique etc. qui sont déjà délivrés précédemment antérieurement est-ce que déjà ceux-là ils sont en conformité quant à la réalité des activités historiques de ces fintechs notamment de paiement sur le terrain est-ce que dans leurs historiques ils ont déjà encadré la base qui vise à protéger le consommateur mettre en place et répondre aux exigences de KWC quelles promesses de fiabilité qualité sécurité réelles pour les consommateurs l'utilisateur de services comparativement aux dépenses publiques engagées il est à noter que ces marchés plus ou moins non régulés peuvent se faire lister sur un marketplace S qui est également à ce jour fonction relative en fait de vos états de finance c'est-à-dire que pour avoir un label et une ICO il faut déjà avoir la possibilité d'être listé par un marketplace aujourd'hui les marketplaces déjà ils vont coûter cher donc qu'est-ce qui va vous rester vous pour déployer votre projet donc opportunité majeure donc il va vous falloir des fonds pour mettre en place un dossier ce dossier et répondre aux exigences du label ça va vous demander de mettre en place un dossier qui va vous coûter un certain prix un certain délai et en plus de ça après il vous faudra dépenser des fonds encore pour vous permettre d'être visible et de rendre disponible votre token sur des marketplaces donc tout ça est-ce que c'est réellement nécessaire ou est-ce que là encore on détourne pas en fait l'argent de ces startups pour créer de la réelle valeur ajoutée donc opportunité majeure faire de la France Europe une place de marché rigoureuse qualité pour inviter les entrepreneurs blockchain à lever des fonds et déployer leurs projets en France en Europe créer de réelles opportunités pour les français d'optimiser voire même d'exploser leur ROI c'est-à-dire Return on Investment par comparaison aux possibilités et canaux de placement traditionnel risque les opportunités risque ou opportunité sont-elles déjà dépassées l'ICO est-elle déjà complètement Ice Bean et dépassée en fait est-ce qu'on ne veut pas mettre un cadre réglementaire sur quelque chose qui est déjà complètement dépassé est-ce que les ICO sont toujours d'actualité rappel attention ICO égale risque de perte totale de capital alors versus directif BRRD le citoyen serait-il au final toujours perdant c'est très subjectif ou pas complètement rationnel malheureusement point d'interrogation opportunité d'encadrer dans un cadre plus réglementaire ces levées de fonds qui deviennent explosives fortement spéculatives de façon à éviter les fraudes les scams est-ce que les ICO pourraient engager une perte totale de capital à hauteur de 50% voire 80% voire 100% perdante comment le savoir réellement est-ce qu'il s'agit de Ponzi est-ce qu'on doit par là même imposer plus de qualité conformité réglementaire d'harmonisation internationale dans la rédaction des white papers donc d'établissement des business models de gouvernance de comment on lève les fonds comment on attribue les récompenses etc actuellement les ICO sont en quelque sorte une rupture des des hippos traditionnels mais on a encore une rupture accrue c'est-à-dire que l'évolution des ICO avec les les ITO donc on a une rupture des ITO donc la risque des révolutions les jetos ICO c'est en fait des utility ou des security à ce jour il serait potentiellement dépassé il serait remplacé par des jetons de type STO pour security token offering ou encore ICO pour initial convertible coin offering une grande majorité historique des ICO a délivré des tokens de type ERC20 c'était des utility token et non des security tokens donc ce serait considéré comme des abus par défaut de connaissance du consommateur et investisseur sur quel support il a investi security ou utility ces derniers étaient pour autant dans la catégorie security token c'est-à-dire des leviers de spéculation de thésaurisation dont on espérait attendre un return and investment des effets leviers auraient dû donner lieu peut-être à des distributions de dividendes de tokens issus de fork etc etc et non des utility tokens dans le cadre des utility tokens on n'a pas de retour sur investissement direct il sert l'utility token à servir et nourrir en fait les produits les services et à assurer le fonctionnement d'une blockchain donc allez voir le paragraphe 332 4.7 5.5 sur les tokens les sécurités plus ou moins utility ICO versus STO puis ma chaîne YouTube si ça vous intéresse avec les mots-clés suivants alors évolution ou complète révolution des STO l'opportunité donc c'est que les STO vont permettre de distinguer la nature même du token en les distinguant des fonctions usage visé pour orienter les investisseurs et notamment obliger les porteurs de projets en connaissance de cause à plus de transparence le token sera donc soit un actif financier plus ou moins adossé à des sous-jacents à des actifs plus ou moins liquides illiquides voire donc adossés à quelque chose de physique ou pas ou soit ils seront des utilitaires juste en support au projet et au déploiement de recherche et développement du projet ou alors en support de déploiement des produits et des services dans une vision plus concrète qu'abstraite l'opportunité en fait des STO ce serait d'ouvrir la voie aux investissements institutionnels en y apposant un cadre réglementaire qu'on faire paragraphe également sur les tokens les crypto actifs securities utilities un autre exemple malte pourquoi malte malte est en quelque sorte le précurseur des icco non des icco il a lancé en fait sa première icco convertible en icco initial convertible coin offering avec un token convertible en action après émission il a été malte ont été les précurseurs ça ça a été approuvé par la mfsa c'est à dire la malta financial service authority malte offre en quelque sorte la promesse de devenir une vraie île de la blockchain point d'interrogation de promouvoir l'émergence de crypto communautés point d'interrogation l'émergence d'emplois crypto favorables point d'interrogation voire de nouveau de dynamiser de nouveau et catalyser la création de nouveaux créneaux d'économie excitant quelque part toute sa dynamique risque ou opportunité de mieux faire bref on pourrait y consacrer des chapitres mais je papote alors exemple le w12.io les ic le projet w12.io les icco icco auront-elles besoin d'un cadre réglementaire quelque part on pourrait se demander pourrait-elle en fait s'auto réguler pour viser l'autoconformité une icco en cours confère le white paper qui fait à peu près 63 pages et les réseaux notamment sur w12.ico c'est quoi le w12.io c'est une blockchain un protocole et une infrastructure une plateforme de vente de tokens ou un open protocol pour la création de différents types de DAO decentralized autonomous organization axé sur le management strict des risques autour des levées de fonds plus ou moins une protection du capital pour les investisseurs potentiels autour de projets sociaux charités projets ico en distinguant utility security donc en fait c'est une sorte de crowdfunding décentralisé de façon plus ou moins large à la sécurité plus ou moins automatique et garantie et plus ou moins un cadre réglementaire déjà suivi et implémenté donc ici cette plateforme elle permettait ce protocole et cette infrastructure elle permettrait de suivre les objectifs des différents projets les phases jalons les business models de suivre les modèles de rémunération etc. sur la base de smart contracts découpés sur les différents process de découpage d'un projet de A à Z en passant par ces phases de pré-lancement incluant les phases de levée de fonds jusqu'à l'utilisation des fonds donc le W12.io ce serait un service user first et plus user friendly un peu plus user control par himself hyper contrôlé segmenté qui viserait à segmenter le marché des ICO et accroître par ce service la sécurité la protection du capital l'attribution voire la distribution de dividendes et en fait la participation durant toute la durée de vie d'un projet donc mieux contrôler piloter vos investissements de manière plus ou moins automatique remarque le token W12 ne serait pas des securities car en fait on n'aurait aucune garantie de profit donc risque de perte totale du capital plus ou moins le token W12 émis à partir de la blockchain ETHEROM donc risque potentiel sous-jacent au projet à la faisabilité et pérennité propre du projet ETHEROM en lui-même également attention j'ai mis dans cet essai dans cet essai en amélioration on continue il n'existe aucun conseil financier je ne suis pas une experte agrément donc on ferme ma chaîne youtube là aussi allez voir ce qu'on appelle fintech fintech dossier d'agrément contrôle interne pour ceci dans le moteur de recherche rentré il n'y a pas point global plus le mot clé qui vous intéresse alors agrément on va se focaliser sur les agréments exemple fintech agrément encadrement de l'activité notamment l'exemple du service de paiement plus ou moins technologie blockchain ou intelligence artificielle risque d'agrément alors pas simple à obtenir sa durée son format papier la véracité des écrits les défauts d'audit de terrain les délais de proactivisme et de vérification des conformités réelles terrain enfin l'opportunité d'obtenir un agrément pour les fintech ou les opérations de services de paiement l'opportunité c'est d'assurer et d'essayer de rassurer sur la pratique des bonnes pratiques de qualité sécurité coucher sur le papier mais néanmoins peut-être pas appliquer donc le temps de la délivrance de l'agrément en fait c'est un temps durant laquelle des non-conformités peuvent s'opérer sur le terrain le fait de rendre l'obtention de l'agrément long ça ouvre la fenêtre d'ouverture possible de l'exercice d'une fonction sans cadre légal durant laquelle on peut exercer n'importe quelle non-conformité donc dès lors le temps de délivrance de l'agrément est relativement long et donc pendant ce temps de l'exercice sans agrément les activités hors cadre légal peuvent être libres car en fait non-contrôlées et il y a des défauts d'audit de terrain et de proactivisme alors comment optimiser l'obtention d'un agrément pour un établissement de paiement en fait il faut un bon responsable SSI un bon responsable sécurité des systèmes d'information un bon contrôleur interne de gestion expérimentée capable de rédiger des dossiers d'agrément de réaliser des analyses de risque d'identifier des contrôles critical points sur des processus etc. donc des personnes qui connaissent également les procédures d'agrément des avocats associés à des cabinets d'avocats tout ceci ça permettrait de raccourcir les délais de l'obtention de l'agrément qui peuvent être raccourcis sensiblement mais néanmoins l'obtention de l'agrément c'est finance dépendance c'est très très cher donc choquant mais une réalité malheureusement historiquement aucun audit terrain n'était réalisé pour s'assurer que les manuels qualité KYC procédure enregistrement étaient ou sont réellement exécutés et ceci durant plusieurs années d'exercice libre consomme acteur investe acteur restez prudent et au fond ne faites confiance qu'à vous même droit et justice seraient-ils en mode très dégradé voire hautement ralenti voire même absent voilà je vous invite à aller si vous voulez avoir plus d'informations sur ces sujets à aller sur ma chaîne yepaplot.global et rentrez le mot clé qui vous intéresse voilà French Tech Up FADLAB également sur les mots clés comme tiers de confiance Banque de France Lois de la Finance le CMF etc. donc il existe on l'a vu c'est très fastidieux j'en perds presque ma salive il existe des types infinis de certifications d'accréditation de labels et d'agréments il en existe des dédales des sous-sous dédales des anciennes des reconnues des non reconnues actuellement des nouvelles plus innovantes etc. on s'en mêle presque les pinceaux même avec de multi-bac plus 6 remarque subjective ces normalisations ont notamment permis de compenser de nombreuses pertes d'emploi dans les années 90 et 2000 déjà comme beaucoup de mes amis de formation initiale moi issue d'une formation neuro-biochimiste à défaut d'emploi j'avais dû me refinancer des écoles de management pour basculer vers le management d'auditeurs de la qualité sécurité environnement alors le point commun des élèves avec qui je me formais c'est qu'ils n'avaient pas d'emploi et qu'en fait il leur fallait bien trouver du travail donc en fait je n'étais pas un cas isolé et en fait ces nouveaux métiers ont été créés comme pour compenser les disparitions d'emplois donc ces métiers d'auditeurs de certificateurs de contrôleurs qualité etc. donc aujourd'hui on voit que ces métiers connaissent une vraie rupture également parce que dans mon ancien métier de contrôle interne notamment dans le cadre FinTech LCBFT et autres moi aussi j'ai encore une fois de plus été phagocyté et j'ai perdu ma fonction effectivement puisque je suis remplacée par les contrôles automatiques et l'intelligence artificielle voilà donc risque et ou opportunité de voir évoluer le levier de la balance création de postes et disparition de postes donc il me faudrait des chapitres voire plusieurs volumes pour expliciter détailler leur intérêt comprendre la nature de leur transposition risque opportunité concrète court moyen long terme de façon très survolée très probable que celles qui suivent elles vous parlent certainement très peu si vous êtes salarié dirigeant utilisateur consommateur peut-être un peu plus celle qu'on connaît c'est qualité ISO 9000 dans l'industrie agroalimentaire l'ISO 22000 avec les techniques HACCP et autres Hazard Analytical Control Critical Point sécurité avec la norme 18000 l'environnement 14000 etc etc si ça vous passionne allez voir mes cast audio il y a plus de 600 cast audio dont des conférences sur ces sujets révolution transformation métier secteur qualité à prévoir opportunité blockchain plus ou moins IA risque exemple effectivement c'est la destruction des emplois humains autour du secteur de la qualité opportunité par contre c'est viser simplifier automatiser ces normes voire même les annuler pour les transformer alors ces dernières peut-être normes n'auraient plus besoin d'être puisque l'efficience des blockchains sous-entendrait l'efficience qualité sécurité voire environnement proactif intégré voire complété par des intelligences humaines dans les premiers temps ça ça nous permettrait de voir ces révolutions transformation des métiers de la qualité par ces blockchains des économies de coût pour les entreprises néanmoins ça présuppose aussi des investissements quantitatifs préalables à prévoir comment les start-up les TPE PME ETI vont-elles pouvoir absorber ces investissements peut-être qui vont devenir obligatoires d'ailleurs comment vont-elles pouvoir résister l'économie des coûts se fera-t-elle ressentir sur les prix net TTC de nos produits et services pour les consommateurs ou alors les consommateurs risquent de payer les prix forts de cette transformation indirectement en termes de consommation des produits services et de transformation de nos propres métiers avec une diminution de leur pouvoir d'achat puisqu'ils n'auront plus pour certains de salaire donc périmètre des probabilités occurrence des non-conformités dysfonctionnements donc les analyses de risque sont au fond parfois très subjectifs propres au projet à l'entité à l'organisation et au périmètre voire au processus lui-même voire aux données d'entrée voire aux données de sortie ces dernières peuvent être réalisées plus ou moins de façon plus ou moins détaillée ces analyses de risque pour anticiper la gestion des non-conformités dysfonctionnements ces analyses de risque pourront être réalisées avec plus ou moins de profondeur parmi les risques majeurs identifiés face à l'automatisation et à ces moyens technologiques parmi les risques majeurs identifiés les non-conformités IT répondent à des enjeux qualité-sécurité ce serait de ne pas mettre en place des défauts d'audit de terrain pour les identifier et que les défauts les dossiers sont constitués sur papier et il y a une absence de vérification humaine terrain c'est ce qui fait défaut au jour d'aujourd'hui dans notre système pour éviter le basculement des modes normaux au mode dégradé c'est vérifier la véracité de la matérialité des faits parmi les non-conformités IT majeures au risque de blanchiment fraud-terrorisme c'est qu'on a du blanchiment fraud-terrorisme qui est encouragé comment ? justement par un défaut de compétence IT d'expertise de proactivisme pour évaluer gérer les risques et pour exiger la mise en conformité ou suspendre les activités notamment autour de ces nouveaux projets problématique et subjectivité et mots-clés subjectivité qui, quand qu'est-ce qu'on regarde vers où, pourquoi combien de temps on regarde tout ça, ça va modifier la profondeur et l'objectivité de la réalisation d'une analyse de risque quelle valeur ajouter court, moyen, long terme en fond de ces certifications de ces labels de ces agréments mots-clés autour d'optimiser l'efficience sécurité sécurisée qualité encadrée contrôlée rétro-contrôlée supervisée audité avec moins de papier optimisée peut-être les ressources matérielles humaines etc aujourd'hui il est peut-être temps de de contrôler et de prendre de contrôler l'hyper-démographie la répartition d'optimiser la répartition des impôts les services surchargés l'accroissement ou la privation de liberté de rétablir les droits fondamentaux universels de protéger les biens communs l'efficience la rigueur du coût de remettre en place des audits internes externes et plus éthiques voire même automatiques par ces nouvelles technologies de remettre en place et d'appuyer le professionnalisme la déontologie d'obliger à la déclaration de soupçon de vigilance pour éviter tout ce qui est corruption abus de faiblesse de pouvoir la mise en place des privilèges des défauts de droit des défauts lenteur de justice ou des privilèges donc il est grand temps d'utiliser toutes ces nouvelles technologies justement pour renforcer tous ces points et impulser les créations de valeurs ajoutées impulser par la même aussi l'entrepreneuriat et encourager les gens justement à travailler dur pour créer de la valeur et donc par la même créer de la valeur créer de l'emploi c'est augmenter le pouvoir d'achat et c'est donc encourager la consommation également ou relancer la consommation mais une consommation saine et modérée etc etc donc sujet très délicat néanmoins dans toute gestion de projet avant de vouloir décliner des plans d'action pour encadrer les nouveaux processus il convient de rétablir en priorité le rétablissement des processus fondamentaux qui opèrent en mode dégradé vers des processus de fonctionnement en mode normal le cas échéant le château de cartes pourrait bien s'effondrer si les fondations sur lesquelles on ambitionne de le bâtir n'est pas rigidifié des bilans énergétiques qualité fondation s'imposent urgentement dans nos systèmes traditionnels déjà avant de vouloir mettre la cerise sur un gâteau il faut déjà s'assurer que nos process institutionnels gouvernementaux de la vie de tous les jours nos entreprises doivent fonctionner déjà et être remis sur des modes de fonctionnement en mode normal donc pour soi on doit faire des audits on doit identifier les risques majeurs identifier les processus critiques fonctionnant en mode dégradé qui pourrait imputer la qualité de nos vies futures il faut former les institutionnels et les non institutionnels il faut réallouer les ressources sur les processus dits critiques il faut exiger de la rigueur et de l'éthique de tous ces professionnels et tiers de confiance il faut imposer la conformité professionnelle comme des références il faut augmenter les vitesses de prise de décision sur les processus de droit et de justice qui sont de criticité majeure il faut imposer et condamner les défauts d'exemplarité pour les modèles de sagesse globalisée il faut viser optimiser contrôler scrupuleusement les comptes publics et la répartition des richesses de façon à restaurer la confiance 1.0 voire encadrer au mieux la future confiance 4.0 et anticiper la rupture des risques en réelle opportunité afin d'éviter les cumuls de dérives de non-conformité de défauts de justice de droit de liberté anticiper également les montées de tyrannie en stimulant et privilégiant l'équité et la parité c'est subjectif et ce n'est qu'un avis parmi X milliards sur des notions de priorité d'action à mettre en place pour encadrer les risques de façon abruptée ces risques en opportunité à long terme grâce à quoi à ces nouvelles technologies et comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle moyens d'amélioration continue sans condition de privilège les moyens d'amélioration continue quels pourraient-ils être les ressources humaines et les ressources matérielles et notamment ces évolutions révolutions technologiques pourquoi ne pas certifier accréditer labelliser agréer des processus dits institutionnels de contrôle et de supervision ne serait-ce pas là intéressant opportun d'imposer l'exemplarité sans condition de privilège de caste ou de conditions socio-professionnelles en laissant les citoyens participer aux contrôles globalisés par eux-mêmes ou en imposant de par l'utilisation de ces intelligences artificielles des contrôles au plus haut niveau pour imposer l'exemplarité les modèles de supervisation de contrôle de certification de label d'accréditation d'agrément en mode automatisé par blockchain ne devrait-elle pas être expérimentée déjà non pas au plus bas de la pyramide mais au plus haut de nos institutions et gouvernements états nations en priorité pour montrer l'exemplarité l'effet domino pourrait être considérable sur l'ensemble de nos pyramides sociales l'effet domino serait alors passif si on contrôle le bas et pas le haut il n'y aura pas des phénomènes d'acceptation il y a effectivement un phénomène de montée de tyrannie donc il faut commencer par mettre les contrôles en haut et laisser l'exemplarité se mettre en bas et à ce moment là le modèle devrait et la rigueur devrait se mettre en place et s'implémenter de manière passive et plus automatique et systématique le fait de mettre des contrôles en haut de nos pyramides voire même d'utiliser ces intelligences artificielles ça pourrait engendrer une vraie éruption dans les luttes contre la corruption fraude blanchiment terrorisme on pourrait voire même l'anéantir drastiquement l'éradiquer et optimiser avec efficience en plus la répartition des richesses collectives voilà donc si ça vous intéresse allez voir les paragraphes et ma chaîne donc enjeu blockchain et objectif mettre en place des KPI automatiques justement avec des politiques plus vivre plus qualité santé sécurité sûreté collectif collaboratif participatif parité équité environnement alors nous allons aborder brièvement le paragraphe 3 4 avant de clôturer ce grand chapitre 3 et nous allons évoquer la notion de crowdfunding et notamment la rupture également que ce secteur est en train de connaître aujourd'hui l'innovation est au service de la rupture une disruption je dirais même des business models des moyens d'investissement mais également des façons et des business models d'entreprendre et de lever des fonds on a parlé des ICO des STO des IICCO etc il y avait avant cela le crowdfunding alors qu'est-ce que va devenir le crowdfunding aujourd'hui puisqu'on a l'émergence de l'intelligence artificielle des technologies en chaîne de bloc des bots etc en fait tous ces outils viennent compléter et se mettent au service des plateformes traditionnelles entre guillemets de crowdfunding des outils des plateformes qui étaient dites centralisées alors qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de la future évolution des plateformes de crowdfunding usuelles pour ne pas les citer par exemple il y en a en France et à l'international alors pour ne pas les citer bien sûr donc ces plateformes de crowdfunding soit elles vont disparaître ou soit elles vont évoluer ou soit elles vont utiliser des fonctionnalités complémentaires justement pour devenir de plus en plus performance de plus en plus sécurisées voire même peut-être de plus en plus décentralisées alors les évolutions successives qu'elles pourraient connaître c'est potentiellement elles pourraient devenir ou être mises en concurrence par des futurs DEX les DEX c'est ce qu'on appelle les Decentralized Exchange Platform donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements et de détails en fait je vous invite à aller voir le paragraphe 5.5 sur qu'est-ce qu'on appelle les plateformes de crowdfunding versus comparer aux Finchènes et aux DEX comment elles vont évoluer quel sera notre futur puis maintenant on va clôturer ce chapitre numéro 3 et présenter un paragraphe de transition vers le chapitre 4 la transition vers le chapitre 4 c'est un sujet ouvert en termes de réflexion sur les besoins de gestion des risques en opportunité pourquoi ? si on fait le bilan des chapitres 1, 2 et 3 dans le fil conducteur de cette analyse qu'est-ce que j'ai souhaité faire ? dans les fils conducteurs de cette analyse j'ai souhaité en fait identifier en données d'entrée l'état de notre système actuel est-il en mode normal quels sont les processus fonctionnant en mode dégradé dans le chapitre 1 et 2 j'ai regardé quels étaient les processus de transformation de révolution de rupture que l'on avait à disposition et qui perdurent depuis le passé quels sont ceux dont on dispose actuellement et comment on pourrait en fait à partir de ces processus de transformation transformer nos données d'entrée qui étaient identifiées en mode dégradé et de façon à les rétablir en mode normal pour être capable en données d'entrée d'identifier des modes normal en mode dégradé il faut faire ce qu'on appelle une analyse de risque et il faut faire une gestion de risque voilà pour être capable de transformer des risques en opportunité l'opportunité de quoi ? d'assurer un futur qui se veuille pérenn, équitable, paritaire où on offre une réponse aux droits aux libertés dans l'équité la parité etc donc en réponse aux droits fondamentaux alors je vais vous présenter la transition vers le chapitre numéro 4 donc on a vu dans les chapitres 2 notamment chapitre 1 également donc on a vu dans le chapitre 1 l'argent et la monnaie traditionnelle les systèmes financiers puis dans le chapitre 2 on a abordé qu'est-ce que la notion de e-argent de e-monnaie en version encore plus numérique et je dirais même beaucoup moins physique donc tout ça pour nous amener à un carrefour c'est on est au paradigme de nouvelles constructions je dirais même sociales e-psychologiques voire même e-financières quelle route allons-nous prendre ? la route que l'on va prendre va dépendre de l'état des lieux du mode dégradé des données d'entrée puisque le but c'est bien de rétablir des données de sortie en mode normal donc c'est déjà de corriger le système préexistant pour essayer de rajouter des couches supplémentaires donc pour ça on va procéder en termes de gestion et d'analyse de risque alors on a pu voir que dans le chapitre 1 notamment les révolutions les ruptions les transformations étaient plus d'origine révolution industrielle pour les révolutions du passé puis dans le chapitre 2 on a vu qu'on avait plus des innovations révolutions voire des innovations de rupture qui s'apparendaient à des moyens beaucoup plus technologiques je dirais même informatiques voire de la science informatique tout ça ça nous entraîne vers des évolutions de type 1.0 4.0 alors pardon c'est donc tout ça ça englobe ce qu'on appelle des processus de transformation qui nous ont conduit et qui vont encore nous conduire à des changements qui seront plus ou moins significatifs ces changements actuellement ils promettent d'être complètement abstraits voire complètement concrets aujourd'hui on est face dans ces carrefours à de nombreux challenges des nombreuses promesses mais aussi face à de nombreuses alarmes parce qu'en données d'entrée on a beaucoup de processus qui devraient être normaux vitaux sur des besoins fondamentaux qui fonctionnent en mode dégradé donc nous sommes face à des alarmes et l'intérêt d'utiliser ces nouvelles révolutions ces disruptions serait justement de permettre de ruper tous ces risques en opportunités pour ne pas subir de faire disparaître par exemple des civilisations donc aujourd'hui on est face à ce qu'on pourrait appeler dans le présent des avancées qui soient peut-être juste qualitatives voire quantitatives mais qui vont permettre de fournir des solutions technologiques qui peuvent offrir l'opportunité d'être de plus en plus intégrées ça, ça va nous permettre de répondre à des besoins qui sont cumulatifs peut-être un peu abstraits concrets voire même parfois inconscients au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire que parfois créer le moyen permet à des utilisateurs des consommateurs de se rendre compte en fait de son besoin parce qu'ils en modifient l'usage alors pourquoi et vers quoi on se dirige alors il y a quand même un push qui est important c'est qu'aujourd'hui tous ces moyens ils sont alimentés par quoi ? indirectement ils sont alimentés par des influenceurs indirects comme le boom démographique les pressions marketing la publicité on a un besoin de confort accru on a même un besoin de consommer de façon accrue à côté de ça on a des disparités de richesse puisque et de parité d'équité parce qu'on a des gens qui n'ont même pas réponse aux besoins vitaux celui de vivre celui de s'alimenter et celui de pouvoir avoir une habitation pour au moins se protéger donc en fait on est face à une société dans laquelle les besoins ils sont complètement en opposition des gens qui ont trop et qui en veulent encore et encore et d'autres qui n'ont même pas les moyens de répondre aux besoins primaires voilà de se nourrir de se loger et qui pour qui la seule issue possible c'est perdre leur liberté de vivre donc ils en viennent au suicide donc là on est face quand même à des grosses problématiques et en termes de gestion du risque le risque majeur vital irréversible de mettre fin un séjour c'est à mon sens quand même le plus grand risque donc il faut agir vraiment dans le sens de restaurer l'équité et la parité pour tous tout le monde a le droit de vivre et il faut donc de ce fait viser l'amélioration continue aujourd'hui quand on fait des enfants on pense à ce que sera la vie future de nos enfants donc on essaie de réfléchir en termes de gestion anticipée des risques c'est l'objet de la transition qui va suivre donc néanmoins la question c'est sommes-nous êtres humains avec notre intelligence intellectuelle humaine avons-nous été capables de correctement procéder à l'analyse de nos risques opportunités sur le court moyen long terme de plus avons-nous su identifier intégrer les sommations des influenceurs majeurs à risque majeur savons-nous nous prémunir et avons-nous su nous prémunir sommes-nous en mesure de nous prémunir encore dans le futur et au fond est-ce que nous aurons le choix de décider de nos besoins enfin bon bref avons-nous tous collectivement et de façon communautaire anticipé la gestion des risques quand on voit la disparité des ressources au jour d'aujourd'hui quand on voit le nombre de suicides quand on voit le nombre de personnes dehors et quand on voit le nombre d'enfants qui meurent de faim est-ce qu'on a su anticiper ceci et est-ce qu'on va aller encore bien plus loin dans notre bêtise tout ça ça dépend de la mise en place d'une gestion de risque rigoureuse alors qu'est-ce qu'une analyse de risque qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre d'une analyse de risque et quelle est la difficulté de mettre en place une analyse de risque c'est quoi la fonction risque analyste alors il faut prendre conscience que la cotation finale en fait d'une analyse de risque c'est très subjectif car elle dépendra et elle pourra être entachée par celui qui l'observe par la nature de celui qui l'observe par les acquis de celui qui l'observe le prédéterminisme également génétique et inné de celui qui l'observe de son angle de vue ce qu'on perçoit n'est toujours pas réel donc forcément parfois on a encore dans notre perception et dans la retranscription de la perception on en tâche encore plus d'erreurs donc c'est toute la difficulté d'avoir une analyse de risque qui se veuille rationnelle c'est un exercice très difficile en plus une analyse de risque et une cotation de risque c'est complètement influencé par l'appétence et l'aversion pour les risques quelqu'un qui a très peur maximisera la cotation des risques néanmoins il faut utiliser des références et des étalons majeurs par exemple pour moi la cotation de risque maximum majeur c'est le risque majeur de type irréversible c'est tout ce qui entraîne la mort voilà génocide suicide etc etc en plus de ça la personne qui réalise une analyse de risque elle a il faut prendre en considération son son aspect physio-neurologique c'est à dire qu'on évolue dans des phases on a des états de conscience et d'inconscience qui sont cycliques la manière dont vous réaliserez une analyse de risque à l'instant T0 sera très certainement différente de l'analyse de risque que vous réaliserez à l'instant T plus 1 T plus 2 T plus 3 T plus 4 voilà donc c'est très difficile en fait de prendre conscience et d'opérer toujours avec de la l'objectivité maximum parce que nous les êtres humains nous sommes dotés d'un cerveau reptilien d'un cortex et nous sommes dotés de limites neurosensitives et tout ça ça apporte des entachements de subjectivité plus que d'objectivité et c'est là où nos intelligences humaines elles sont limitées pour considérer l'intégralité des datas d'entrée devant être considérées et c'est là où l'intelligence artificielle pourrait nous suppléer ou nous aider dans nos tâches nous aider à savoir quand on est dans un carrefour quelle voie on doit emprunter à l'initiative de ceux-ci données d'entrée les modes dégradés qui doivent être transformés mais vers quoi les données de sortie ça vise à répondre à la restauration d'un état d'équilibre donc à répondre à des besoins ces besoins ils peuvent être d'abord primaires les biens fondamentaux le droit commun etc respect de la liberté de la vie privée la vie en communauté le civisme etc le besoin de restaurer les droits la liberté pour tous sans condition de privilège ou de valeur ou de CSP les données de sortie par ces nouvelles technologies également ça voudrait viser à répondre à des besoins que je pourrais appeler secondaires qui visent à renforcer le confort pour tous transformer les usages justement par des nouveaux moyens néanmoins attenant à ces nouveaux moyens qui visent à répondre à des besoins secondaires il y a également plus ou moins des risques inhérents afférents et efférents plus ou moins majeurs qu'il convient de considérer sur le court terme moyen et long terme donc à tout ceci dans le terme d'une gestion de risque anticipée il convient de mettre en place des quotations de risque associées au moins d'essayer de s'essayer collectivement l'exercice de prendre en considération sur quelle base nos quotations sont réalisées dans mon exemple je considère les points élémentaires qui sont vivre survivre et pouvoir s'alimenter donc quels facteurs également multiplicateurs sont ou seraient à considérer il y a des éléments qui en fait ont un phénomène d'inertie très important parce que même si la cotation est mineure il faut à cela ajouter des effets multiplicateurs quand le risque s'accentue par exemple il peut y avoir des suicides localisés par exemple face à face à une non-conformité mais ces suicides par exemple ils peuvent devenir planétaires avec des crises géopolitiques on pourrait avoir des suicides qui soient planétaires les crises de la finance par exemple la crise de ce prime de 2008 a entraîné des suicides qui étaient massifs là il y avait un effet multiplicateur à anticiper parce que la répercussion et l'effet domino de ces crises allait s'en suivre sur d'autres continents donc ça dans une gestion des risques anticipés ça aurait dû être anticipé justement donc sur quelle valeur de référence échelonnée on va graduer nos échelles de risque comment coter avec rationalité dans un souci d'approcher les réalités les vraies probabilités d'occurrence essayer de mettre en place et de deviner mais quelle détectabilité parce que tous les risques ne sont pas détectables certains ont l'oeil pour détecter d'autres n'ont pas l'oeil pour détecter et comment on est capable de détecter l'ensemble des risques potentiels et en plus de ça après ok comment on va procéder à la cotation par sommation quantitative qualitative quel facteur multiplicateur à considérer pour anticiper la gestion des risques quel niveau de gravité majeure irréversible et gravité majeure réversible à distinguer des gravités mineures non irréversibles et des gravités mineures réversibles donc quel incident sur les visions court moyen long terme on ne va pas coter le risque de la même manière sur le court terme moyen et long terme néanmoins quitte de rationalité de la considération des survies des espèces humaines ADN équité parité fraternité au fond le risque majeur irréversible quel pourrait-il être suicide génocide mort massive mais également effondrement de la survie des espèces ADN comme par exemple le chapitre que je vous ai traité sur l'effondrement des civilisations galo-romaines et autres ça c'est le risque peut-être maximum à considérer parce qu'effectivement dans le passé nous l'avons rencontré alors exemple d'une gestion de risque qui aurait pu être opérée aujourd'hui on a des process de production qui fonctionnent en mode dégradé aurait-on pu opérer par anticipation des risques pour permettre à ces process de production industrielle de s'opérer en mode normal de plus on a un effet multiplicateur parce que l'incidence du défaut d'anticipation de la gestion du risque sur les modèles de production industrielle a des répercussions sur d'autres nombreux processus comme par exemple le processus également santé le processus reproduction etc. donc on va prendre un exemple exemple 1 de défauts de gestion des risques majeurs et à conséquence irréversible qui résultent des révolutions industrielles du passé voire des innovations antérieures je vais prendre en fait le secteur notamment des productions industrielles et des utilisations chimiques aujourd'hui on utilise la chimie en agroalimentaire par exemple dans les boissons gazeuses aujourd'hui les boissons gazeuses pour certaines font partie des conventions collectives agroalimentaires néanmoins la particularité des composants qui la constituent appartiennent plutôt au domaine de l'industrie chimique donc pourquoi ne pas avoir anticipé une gestion des risques en n'autorisant pas ces industriels à utiliser des composants chimiques pour en distribuer des boissons qui soient dites alimentaires puisqu'on sait bien que la chimie a des répercussions sur l'organisme de même l'utilisation d'aspartame on sait effectivement que l'aspartame c'est la jonction de différents acides aminés et que ces acides aminés ne sont pas à l'état naturel dans notre organisme donc ils restent dans notre veine porte hépatique et sont reconnus comme produits toxiques aujourd'hui on connaît les phénomènes d'intolérance au lactose est-ce que face à l'intolérance au lactose on n'était pas capable de savoir et d'anticiper qu'on n'a pas ces enzymes dans notre corps pour scinder l'aspartame donc on aurait des problèmes à long terme et de multiples problèmes sur la santé point d'interrogation également les conservateurs colorants stabilisateurs les matières premières d'origine chimique et notamment le PVC le polychlorure de vinyle entre autres qui est issu de la chimie de synthèse multiple tout ceci en fait représente des corps étrangers des molécules toxicologiques tout ceci c'est filtré dans c'est des déchets qui sont filtrés qui amenuisent en fait l'homéostasie de nos fonctions biologiques qui déclenchent des cancers des tas de dérèglement enfin bon bref c'est des principes actifs de synthèse qui deviennent exponentiellement quantitatifs et stagnants dans notre organisme etc donc ça forcément en termes de gestion des risques pas besoin d'être biochimiste ou autre pour savoir qu'effectivement à moyen et long terme ça va entraîner de longues de fortes altérations de nos fonctions biologiques endocrines poser un gros problème au niveau des capacités de reproduction et autres de produits thératogènes et autres et des dérèglements même neurobiologiques génétiques etc etc donc en termes de gestion anticipée du risque si on avait anticipé et été rationnel il y a quelques années on était capable d'éviter en fait les dépenses liées au santé mais on était également capable d'éviter la survenue de nombreux cancers et la perte de nombreux individus et la souffrance des familles associées à tout ça donc quitte des organes de surveillance risques majeurs vitaux irréversibles santé sécurité y a-t-il plus ou moins des actions anticipation de gestion des risques notamment des risques vitaux humains c'est la priorité majeure dans le terme de gestion des risques est-ce que les réglementations ont été harmonisées sur un plan international est-ce qu'il y a eu des responsabilisations est-ce qu'il n'y a pas eu de gros problèmes de lobbying et de conflits d'intérêts justement est-ce que encore l'industrie financière n'a pas pris le dessus en fait sur la gestion du risque et le maintien de la santé sécurité sûreté pour les citoyens quitte des responsabilités de l'OMS c'est-à-dire l'organisation mondiale de la santé de la FDA la Food and Drug Administration notamment américaine mais pas que l'EMA l'agence européenne des médicaments etc l'Europa les politiques UE santé l'HAS les autorités de santé l'AFSAPS l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les dispositifs médicaux l'ANCM l'agence de sécurité du médicament biovigilance surveillance des incidents l'ACME avec la commission médicale d'établissement l'AMM avec les autorisations de mise sur le marché l'INRS enfin bon bref on est face à un pyramide de tiers de confiance qui sont tellement quantitatives qu'on ne sait plus qui fait quoi quand comment et au fond de tout ça il n'y a aucune gestion des risques globalisés centralisés même avec une gestion des risques évidentes pas besoin de payer tous ces organes organismes autorités de contrôle pour savoir qu'effectivement ces risques auraient dû être anticipés des entreprises en agroalimentaire qui utilisent des composants chimiques ne peuvent pas être classées dans des industries de type agroalimentaire il est d'une évidence née qu'il y aura des répercussions sur la stabilité de l'homéostasie des fonctions biologiques d'un être humain voilà alors donc effectivement on a créé en fait un dédale de tiers de confiance une économie presque gouvernementale institutionnelle des tiers de confiance dont aujourd'hui on a potentiellement perdu la confiance dont même presque on a une défiance en fait donc on ne sait plus qui fait quoi quand comment pourquoi en plus de ça ces pyramides elles sont très dynamiques il y a une déruption aussi au niveau des catégorisations c'est divisé c'est subdivisé puis après il y a eu des regroupements des mutualisations enfin on en perd son latin qui fait quoi quand comment pourquoi qui porte les responsabilités majeures de criticité irréversible des décisions liées à la couverture des risques santé sécurité vitale et aujourd'hui qui c'est qui paye ces mutuelles et ces frais médicaux alors chimie pharmaceutique mais on peut aller bien plus loin cosmétologie hygiène c'est les mêmes problématiques aujourd'hui on est face aussi à des campagnes massives de vaccination des enfants en bas âge néanmoins on peut se poser la question là aussi pas besoin d'être biochimiste ou neurobiologiste pour comprendre que quand on concentre en plusieurs injections sur un court temps et dans un petit volume qu'est l'enfant de sang quand on injecte une concentration importante de principes actifs en même temps il se crée des interactions on va dire de principes actifs d'excipients qui à terme entraîneront sûrement dans des stades de développement très précoces de l'enfant des altérations physiologiques voire même biologie moléculaire voire même génétique ou immunologie peut-être des maladies auto-immunes ou des futurs cancers point d'interrogation est-ce qu'on n'est pas capable d'effectuer effectivement des analyses à court moyen long terme on voit les analyses et les opportunités à court terme protéger l'enfant ok mais à moyen et long terme quelles sont les répercussions réelles de la sommation de l'injection de tous ces principes actifs qui risquent d'interagir entre eux quelle est l'opportunité mais le risque à long terme donc en chimie et en environnement également pareil est-ce qu'on n'a pas été capable d'anticiper le boom démographique et répondre à un besoin immédiat de produire plus pourquoi on a laissé la publicité et le marketing ayant tant stimulé l'utilisation massive de nombreux produits et notamment également voire même de désherbants de produits phytosanitaires dont les conséquences sur l'approvisionnement des sous-sols pollution air environnement ressources hydriques étaient anticipables voilà là aussi une pression au lobbying qui fait que la pression du gain à l'argent est plus forte que la raison donc aujourd'hui on est face à des défauts d'anticipation de gestion de risque des défauts de prise de conscience des habilités peut-être des pressions lobbyistiques ou autres des conflits d'intérêts etc. qui font qu'on est face à de multiples problématiques et de nombreux processus qui devaient fonctionner en mode normal qui ont basculé en mode dégradé exemple pour venir sur l'origine des multipollitions cumulées l'effet est explosif sur la santé sécurité sûreté et l'environnement on trouve des hormones on trouve des métaux on trouve des produits thératogènes on trouve des antibiotiques des facteurs de croissance à côté de ça le boom démographique ça a une incidence indirecte également sur l'avènement de nouvelles formes de maladies sur la disparité des espérances de vie et sur les stérilités et les infertilités qui sont souvent inexplicables mais qui au fond quand on a un peu de bon sens deviennent explicables donc est-ce que l'humain a tardé à prendre conscience est-ce qu'on va être capable au jour d'aujourd'hui d'anticiper en mettant en place une gestion des risques proactifs par exemple on pourrait utiliser le blockchain pour suivre les productions industrielles tous les principes actifs seraient suivis tous les manières les procédés de conditionnement ou de supply chain seraient suivis et on serait capable d'identifier également alternativement à tout ça pollueur payeur qui c'est qui paye la taxe carbone voilà donc ça qu'est-ce que ça ferait responsabiliser les productions industrielles ça obligeait à produire en plus l'eau cavore et en plus de ça ça réduirait le coût du produit parce que ce serait plus supporté par le consommateur l'utilisateur et le client donc au fond les défauts de vouloir mettre en place des gestions des risques anticipés ou alors de prendre conscience c'était quoi ? c'était de répondre à la frénésie de répondre à ces cycles besoins usages technos en auto-alimentation continue néanmoins ça nous a amené vers plus de risques ou plus d'opportunités alors à court terme effectivement on a le sentiment que ça nous a amené à plus de confort néanmoins à moyen et long terme moyen terme on voit que ça a amené une disparité des richesses et voire à long terme ça pourrait peut-être amener à l'effondrement d'une civilisation donc est-ce qu'il convient d'agir et de remettre en place une gestion anticipée des risques de façon majeure alors là aujourd'hui on est face à la naissance de nouveaux besoins mais ça dépend qui est l'acteur qui identifie les données d'entrée on n'a pas tous les mêmes besoins voilà alors pour certains ça va être s'alimenter plus sainement produire soi-même moins consommer ou consommer plus qualité revoir sa manière de consommer protéger l'environnement enfin bon bref le juste nécessaire il y a des gens qui vont s'évertuer de préserver les ressources moins polluées en s'orientant vers des produits sans ou avec moins d'obsolescence programmée s'habiller autrement ou se loger autrement pour ça il y a la réponse également par la naissance de nouveaux moyens utilisation des technos l'intelligence artificielle les algos le blockchain les d'apps les iot les contrats intelligents les bots les assistants les sciences physiques quantiques les nanos et les tech donc toutes ces sciences technologiques intégrées et toutes ces révolutions en fait pourraient répondre à de nouveaux besoins mais il existe différents types de besoins ceux que j'ai cités précédemment des besoins de type primaire qui visent à répondre aux besoins essentiels vitaux qui vivent à survivre et on a la réponse à des besoins que je vais dire secondaires qui sont eux des besoins de consommer et d'augmenter son confort alors dans une analyse de risque en fait il faudrait également tracer responsabiliser les acteurs de A à Z par les moyens d'impulser les responsabilisations par l'efficience pour imposer l'efficience de la qualité sécurité des transparences et des traçabilités par preuve irréfutable des évidences en fait des actions des producteurs des consommateurs des utilisateurs des sociétaires voire même des actionnaires des élus des citoyens donc si ces nouvelles technologies en fait vont permettre d'asseoir l'œil de Big Brother pour voir ce que tous les citoyens font en bas de la pyramide dans une gestion anticipée des risques pour que l'équilibre soit maintenu il faut que ce dispositif soit premièrement décliné en haut de la pyramide en haut de la pyramide on a les acteurs institutionnels gouvernementaux les élus qui doivent montrer l'exemple en dessous on a les tiers de confiance dans les intermédiaires en dessous on a également les GAFA les NATU les producteurs les entrepreneurs les TPE les PME tout le monde doit être suivi de A à Z par ordre d'importance et par criticité en fait des actions donc par exemple les producteurs c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait on pourrait tracer les productions de A à Z c'est déjà ce qui est fait actuellement par l'usage des blockchains notamment dans les supply chains pour les entreprises exemple 2 cette fois-ci un défaut de gestion des risques majeur et également irréversible qui va résulter des innovations actuelles qui sont des influenceurs sur le respect et l'application des droits des libertés fondamentales universelles et la protection des biens communs ça aussi le respect l'application des droits liberté fondamentale universelle et la protection des biens communs aurait dû être anticipé dans une gestion des risques l'eau est un bien commun universel comme la terre aujourd'hui on a des spéculations sur des céréales sur plein de produits d'agriculture c'est un non-sens à court terme on vise le profit effectivement la diversification des moyens de support financier de capitaliser et autres mais quelle incidence à moyen et long terme le risque autour de tout ça dans ce deuxième exemple justement c'est les défauts les modes dégradés en fait de respect d'application des droits liberté fondamentale universelle protection des biens communs les risques autour de l'utilisation de la digitalisation la numérisation du droit et de la justice ça pourrait également être un risque dans le sens où tout le monde n'est pas technologie friand tout le monde n'est pas sensibilisé aux nouvelles technologies tout le monde n'a pas accès à l'internet tout le monde ne passe pas par internet et il y a encore des générations qui préfèrent le face à face donc la numérisation du droit de la justice et tous les outils numériques ça pourrait constituer une barrière majeure dans les chemins d'accès pour faire valoir ses droits protéger ses libertés et une difficulté accrue pour faire valoir et respecter ses droits pour un citoyen lambda voilà si vous n'avez plus personne en face à face vous avez une déresponsabilisation des acteurs humains qui en fait se cachent derrière l'outil informatique et vous avez des personnes de l'autre côté qui sont en souffrance voilà en bas de la pyramide et ces gens là n'arrivent pas à se faire valoir donc en quelque sorte ça pourrait amener une perte des droits et des libertés fondamentales donc on va à l'encontre de la déclaration universelle des droits de l'homme l'opportunité en fait ce serait quoi ce serait de prendre conscience de l'urgence de compléter l'automatisation des processus droits et justice par des ruptes technologiques à venir de coupler ainsi la numérisation des requêtes avec un nettoyage par l'intelligence artificielle nettoyer à ce jour les non-sens du droit abolir les privilèges utiliser l'intelligence artificielle et justement ces moyens technologiques pour automatiser les droits par exemple grâce à la blockchain essayer et exiger de mettre en place une justice qui se veuille plus proactive cette fois-ci conforme ou pas conforme la décision est automatique et systématique et si non conforme il y a un audit de terrain indemniser plus facilement de ce fait les préjudices et responsabiliser automatiquement les fauteurs de troubles plus proactivement pour les dissuader de dégrader les processus de ce fait les processus reviendraient en mode normal quelle opportunité de dissuader les fraudeurs ou fauteurs de troubles de la santé sécurité environnement de réaliser tout écart quel qu'il soit incluant les fraudes et les corruptions les délits d'initié les abus de pouvoir de faiblesse au plus haut des pyramides institutionnelles et gouvernementales point d'interrogation pourquoi opérer urgemment dans ce sens en utilisant ces nouvelles technologies car le besoin à ce jour il est vital et il y a une réelle opportunité de faire disparaître la fraude blanchiment le terrorisme la corruption pour la propre survie des espèces car à ce jour il y a trop d'enfants qui meurent et beaucoup trop de personnes qui voient la mort comme finalité et dernière issue au maintien de leur liberté exemple 3 de défaut de gestion des risques majeurs et irréversibles résultant des innovations actuelles quel influenceur de nos définitions de nos compréhensions et de nos interprétations alors comme je vous ai dit on a un cerveau reptilien ce cerveau reptilien il modifie parfois inconsciemment la perception qu'on peut avoir du monde réel la perception qu'on a du monde de ce qu'on considérait être un monde réel n'est pas réel en plus de ça par un jeu de transposition et autres vous n'avez qu'à voir le téléphone d'une personne à l'autre vous avez une modification progressive et successive de l'information si vous faites une chaîne de personnes donnez l'information à la personne à l'extrémité de la chaîne et allez voir comment sera transformée l'information avec la personne qui va vous la redonner à la fin de la chaîne donc on a inéluctablement en fait voilà des subjectivités des transformations des altérations donc pour pallier nos cerveaux reptiliens et la limite de nos intelligences artificielles nous permettent et nous aider à ruper les modes normaux les modes dégradés en mode normaux il faudrait se faire aider des intelligences artificielles des bots des assistants ou de moteurs de recherche plus automatisés donc il convient de faire très attention à anticiper la gestion des risques autour de l'utilisation de tous ces moyens technologiques pour ne pas subir la singularité allez voir mon chapitre sur la singularité pour éviter tout risque de singularité il faut anticiper l'utilisation de l'usage et de la finalité d'usage l'utilité de ces moyens à court moyen et long terme donc comme je l'ai évoqué dans ce premier paragraphe vouloir s'évertuer à définir des termes ou simplement quelqu'un ou quelque chose relève purement de nos constructions mentales et sont donc sous influence de subjectivité voire plus ou moins inconsciente c'est là où les IA seraient susceptibles de moduler d'influencer de façon plus ou moins massive plus ou moins instantanée nos façons de penser de percevoir d'interpréter ou de ressentir ou de vivre les choses les moments les événements point d'interrogation voire même d'interagir sur nos motivations ou l'orientation future de nos besoins à son tour nourrir un emballement des besoins donc des usages donc des moyens ou l'inverse point d'interrogation sommes-nous face à des opportunités ou des risques de singularité allons-nous être confrontés à terme à une prise de contrôle de la machine sur l'homme l'opportunité donc viserait à anticiper une gestion des risques en gardant le contrôle la capacité à conserver le contrôle voire à appuyer sur les pédales de frein accélérateur de mettre en place des jeux de rétro contrôle plus ou moins importants pour anticiper la survenue de potentiels risques l'être ADN humain devrait rester maître des algos et non l'inverse l'intelligence artificielle devrait se limiter à suppléer partiellement l'intelligence humaine et rester toujours sous contrôle de l'être humain avec des êtres humains qui devraient avoir des capacités d'opérer en termes de gestion des risques voilà et être qui devraient é l'inverse de l'intégru ! Sous-titrage ST' 501 ...